et bonsoir tout le monde comment allez vous attendez je me mets juste le chat comme ça sur le côté salut tout le monde salut rico esteban salut msk salut obdo salut le brazer je crois que vous allez bien depuis hier merci bourdon pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup du soutien bah écoute ça va plutôt bien depuis hier voilà j'ai pu un peu bouger de chez moi je suis très content je suis allé faire un petit tennis avec coach ujo que vous connaissez bien si vous avez suivi la carrière sur avec sandaland sur youtube petit tennis tranquillement petit tennis on est venu un peu tapé dans la balle moi je suis quelqu'un qui a dû faire deux fois du tennis dans sa vie donc salut corinth bonsoir coach et bonsoir la team salut bourdon et du coup un peu tapé dans le ballon il m'a dit hugo qui s'est mis un peu au tennis depuis quelques temps c'est pas un craque il a jamais fait de tennis en club et tout mais il a fait des petits tournois de temps en temps il s'était un peu chauffé ça fait quelques années maintenant ce qui nous n'a d'arrivée putain c'est l'inverse de nadal salut kevin 64 ouais du coup en gros il faut qu'il s'était un peu chauffé depuis quelque temps je me suis dit en fait j'ai envie pour tout vous dire j'ai envie de chercher un sport pour et bonsoir vincent j'ai envie si vous voulez d'un sport où le foot je le kiffe mais c'est galère à chaque fois d'organiser des fautes faut trouver des personnes faut trouver du monde parce qu'à chaque fois tu veux faire un 5 5 le pire tu fais un five je te retrouve à 8 donc du coup tu fais des quatre contre quatre c'est terrible y'a aucun plaisir dès qu'on fout tu vois il ya il manque du monde tu prends peu de plaisir quand même ça devient vite très chiant le match au bout de cinq minutes ya plus personne qui court l'intensité elle est claquée t'es mort au bout de deux minutes donc il me fallait je me cherche un autre sport parce que courir cinq minutes courir cinq minutes ça me va très très rapidement enfin j'en peux plus moi de courir pour rien tu vois je suis pas un grand grand fan de courir dans la rue et pour pendant 30 minutes juste comme ça c'est parce qu'ils le vécu de meilleurs sport je vois qu'il ya des spécialistes de l'apéro ici salut à rafael salut le staff de martial vous allez bien et du coup voilà on essaye de chercher un petit sport comme ça tranquillou pour l'avenir quand on va vouloir continuer à courir pour toujours un peu avoir un peu de conditions physiques un peu de cardiaque traverse cardiaque que le coeur il tape un peu dans les poumons quoi tapez le coeur dans le poumon ouais vous avez compris quoi tapez le coeur par ici bon retour dans le sang ça renie pas ses origines mais voilà et du coup le tennis je me dis c'est peut-être une bonne et ça a l'air d'être un peu mon sport en vrai ça fait deux fois que j'en fais et il me dit que franchement pas mal j'ai un bon coup droit et j'ai un bon revers demain pas je l'envoie pas mal c'est pas si mal c'est alors par contre c'est le coup droit on l'envoie bien le revers c'est bien donc tu vois on joue il joue avec moi tu vois il peut s'amuser un petit peu non je les respecte justement ah d'accord t'es et et bref et du coup un truc un truc qui me pose problème c'est les services il arrive pas il m'a expliqué moi les services ça veut pas venir si à des produits tennis si jamais un jour vous venez en en dm et tout vous envoyez moi une vidéo tuto de comment faire un service ça veut pas le service ne veut pas monter c'est à dire j'envoie la balle et je sais pas je casse le poignet et ma balle elle est claquée mais vraiment nul 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 j'ai essayé je sais pas combien de fois c'était nul j'ai fait ça m'a soulé salut la camel ben bref donc ça m'a fait plaisir un peu de bouger hors de chez moi d'aller faire un peu de sport et merci kevan pour pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup donc voilà un petit après-midi un peu sportive on vient un peu un peu bouger ça fait toujours toujours du bien mais voilà le tennis ça peut être un sport ça peut être un sport pour l'avenir pour l'avenir tranquillement il ya le temps mais un petit sport qui me plaît en tout cas soit s'il ya des tennismans un peu dans le chat mais mais c'est un petit sport qui me plaît en plus salut lucas foot bonsoir tout le monde a déjà pas mal vous êtes députés vous êtes vous êtes elle vous êtes à l'heure et c'est incroyable il est 33 c'est vous êtes vous êtes parfait vous parfait ça va fréo mais écoute ça va très bien ça va très bien comme je disais ce qu'on raté un peu les lives j'étais bloqué pendant une semaine chez moi je le répète souvent pour ceux qui suivent pas mal de live mais en gros c'est voir il ya des nouvelles personnes qui viennent qui viennent d'après une semaine de vacances et c'est alors un dégradé de qualité c'est vrai que là une autre nouveauté aussi c'est aussi horrible la caméra quand bon voilà petit dégradé ça fait plaisir ça fait une semaine qu'on pouvait pas aller chez le coiffeur j'en pouvais plus les cheveux qui sont beaucoup beaucoup trop long on retrouve un minimum de qualité de vie qu'aime ça le coup de coiffeur qui a fait une petite fraîcheur sur le crâne ça fait vraiment du bien normal on attend le sprint finale bien sûr bien sûr bien sûr gros gros sprint finale à l'europe c'est le gros gros enjeu mais j'en ai plus ce que je voulais dire mais bref on allait chez le coiffeur ça fait bien oui voilà c'est ça pendant une semaine ce qui n'avait pas trop suivi ma copine était positive au covid elle était chez mes parents avec moi donc du coup j'étais obligé d'être bloqué chez moi pendant une semaine aussi pendant qu'elle soit malade et encore quelques jours pour être sûr ben de pas après que d'être dans la vous m'avez compris quoi si dans la contagion quoi et donc ça a fait chier une petite semaine un peu enfermé chez soi et maintenant on rebouge tranquillement donc ça fait plaisir ça fait plaisir dans la semaine dernière c'est pour ça qu'on a enchaîné beaucoup beaucoup de live cette semaine on va repartir sur un rythme classique le lundi mardi et le jeudi et peut-être ce week-end je verrai peut-être dimanche après midi peut y avoir un petit live un peu surprise dans l'après midi tranquillement ça peut être le feu j'ai raté les derniers là malheureusement tu as fait le mercato hivernal déjà on est en plein mercato hivernal mais bon on n'a pas je vais vous montrer un peu j'ai un jour en fait on a perdu busato parce que busato il était en fin de contrat et en fait je vous montre après fm je vous montre après fm on fait le petit point sur fm dans deux minutes mais d'ailleurs monaco ils font combien là j'ai vu qu'ils sont en train de gagner 2-0 monaco sparta de prague toujours 2-0 ok 72e bon ça fait plaisir si monaco se qualifie au moins on a une équipe qui qui va qui va qui va peut-être jouer avec des champions en plus on s'est pas terminé parce qu'après on va rencontrer quand même deux belles équipes soit gank soit soit putain je n'en souviens jamais on n'a pas la dernière fois ça me rend fou soit gank soit bon ils vont s'appeler psv non 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 pas le psv c'est soit gank soit il y en a dans le chat qui va l'avoir salut garoque salut le manito je pense vous allez bien on a parlé hier la sympathique mais bon encore une autre une bonne et une bonne équipe de russie je crois ou d'ukraine donc donc chaque tard voilà chaque tard c'est ça fait 46 fois que qu'on en parle et on n'arrive jamais donc au moins là 2-0 à l'extérieur ça devrait le faire d'ailleurs la nouvelle règle oui le but externe ne compte plus pas double mais ne compte plus comme un but avantageux pour enfin voilà c'est égalité c'est les buts externe qui l'emporte c'est à partir de cette année cette nouvelle là qu'ils annulent la règle ou c'est l'année d'après j'ai pas du tout si c'est terminado cette année ou pas et j'ai un problème avec f20 je crache tout le temps alors que j'ai un bon pc je le nettoie régulièrement mais j'ai un message en mode j'ai plus de mémoire alors que si quelqu'un peut m'éclairer s'il vous plaît alors là kevin tu désolé mais là c'est en termes de pc moi je suis pas je suis pas l'informaticien quoi je suis vraiment loin de là je sais pas est ce que tu as testé la classique de désinstaller réinstaller en essayant de garder en gardant ta save dans un fichier spécial soit tu essayes après de désinstaller réinstaller ah c'est la classique d'un mec qui s'y connaît pas qui va te dire ça quoi c'est le premier truc de désinstaller réinstaller et ça résout 80% des problèmes ça c'est des fois ça se jouent à rien non je crois pas je crois non je crois c'est cette année ah ouais cette année la règle du du but à l'extérieur comment ça oui c'est cette année non c'est l'année d'après je crois mais je crois qu'elle a pas été voté non je sais pas les gars vous me je sais pas oui c'est cette année c'est à dire quoi oui c'est cette année c'est cette année qu'il enlève ou c'est cette année encore et après l'enlève attendez on va regarder ça but à l'extérieur elle d'excès la règle des buts à l'extérieur dès la saison prochaine en coupe d'europe le comité existif a validé ce jeudi la suppression de la règle des buts à l'extérieur comptant double en cas d'égalité sur une confrontation aller-retour pour toutes ces conditions de club et c'est et ce dès la saison de 2021-2022 dès 2021 d'après rmc d'après bfm tv bon bfm tv on sait que c'est pas mais bon quand même là ils peuvent avoir au moins une bonne à si le mettre là on a un petit tweet de l'ufa officiel approuvé aujourd'hui ok alors ça a été approuvé ça a été voté la suppression de la règle des buts inscrits à l'extérieur non ça a été voté les gars donc dès 2021 2022 ok bon on est on est calé là dessus à 0 pour guinck face au sport à de frac là face face au shaktar en vrai s'ils prennent guinck c'est quand même mieux que le shaktar je pense bon bref c'est on verra mais j'ai au voir comme je vous disais moi j'espère que je suis un peu les équipes françaises qu'elles fassent un peu le taf qu'on veut nous des équipes françaises en ligue des champions ça va être mieux sans les buts à l'extérieur je suis d'accord ouais vous êtes comment vous par rapport à cette règle j'ai vu qu'en vrai sur twitter c'était très partagé t'en ai beaucoup qu'ils y trouvaient ça cool et beaucoup qui trouvaient ça pas ouf parce que ça enlevait du charme j'avoue que je sais pas trop je sais pas trop en fait moi moi la règle ne me dérangeait pas en fait j'aimais bien ce que je me disais une équipe je sais pas elle perdait 3 et à ce petit putain si on marque deux buts et des fois ça pouvait mettre des scénarios où en gros l'équipe fallait qu'elle mette cinq buts pour gagner et putain au bout de enfin j'exagère peut-être cinq buts mais fallait qu'elle mette trois buts et c'était impossible et au bout de 1 2 tu dis pourquoi pas et ça met des putains de rebondissements ou en fait je pense que le match il est vraiment perdu il suffit d'un but des fois pour déclencher un peu là là tu vois le petit stress enfin pas le petit stress mais la petite pression sur l'adversaire et que au final tu peux peut-être venir quoi donc je sais en vrai moi ça me pas que ça me dérange pas en vrai ça me dérange pas qu'il est supprimé parce que j'avoue qu'en termes d'équité sportive oui c'est moins équitable mais mais moi m'allait bien quand même j'aimais bien un peu ce pas parce qu'on est habitué on a eu que ça enfin moi qui suit le foot depuis la ligue des champions j'ai pas trop connu les coupes des années 2000 et avant ça mais c'est une règle tu vois qui voit après qu'on est habitué c'est on a toujours on a toujours on a toujours on aime on n'aime jamais vraiment le changement gang n'est pas trop en forme ce début de saison après deux premiers matchs championnat ok nul cette règle ça enlève le charme et genre et genre le stress en fin de match c'est cool mais du coup tu trouves nul cette règle qu'ils en a qu'ils enlèvent cette règle tu trouves ça nul ou nul la règle et tant mieux qu'ils l'enlèvent le foot en scène va mourir à petit à petit feu s'ils font le truc des demi temps de 30 minutes un changement illimité etc ça ressemble plus au foot qu'on a connu non par contre là c'est une dinguerie ça ça je suis d'accord les demi temps de 30 minutes mais attendre mais les changements illimités vous rendez compte les changements illimités les changements illimités ça devient catastrophique il disait ils arrêteront le temps à chaque changement mais c'est quoi le but le but c'est qu'un match il n'y a plus de foot il n'y a plus de foot déjà qu'on en a marre parce que l'arbitre un match un bon match de foot pour moi ça passe déjà par un bon arbitre c'est déjà un arbitre carré de siffler pour tout et pour rien déjà un arbitre qui va siffler un minimum je peux te dire que le joueur une fois il tente de tomber un peu tu sais c'est le classique de la passe en profondeur le défenseur il met son corps devant et l'attaquant il vient juste pressé et le défenseur ralenti sa course et hop il tombe cette classique là tu la siffle pas une fois l'attaquant est pas au but je peux te dire que la deuxième fois le défenseur il a fait plus et tu vois toutes ces petites fautes là qui pour moi ralentissent le jeu et tout eh bien on a envie d'avoir un football qui ne qui ne s'arrête pas et des changements illimités pour moi en fait tu arrêtes le foot à chaque changement tu arrêtes le foot donc ça devient catastrophique enfin je moi je suis vraiment contre les changements limité ça c'est clair par contre les cinq changements en trois périodes de changement joe qui me comme ils ont fait pendant que vite je trouve ça très bien par contre mais ça j'aimerais qu'ils gardent ça permet d'avoir un peu plus on va dire d'utiliser plus ses remplaçants salut à thomas royer ouais la règle est nulle ok toi je trouve la règle claquoise pour moi c'est logique un but c'est un but pas deux buts ou un demi but c'est un but ok voilà mais je comprends toi il ya ça ça s'est partagé t'en as qui sont moi je suis pas ça je suis pas contre la suppression en vrai c'est pas c'est pas grave et au moins n'aura plus de prolongation n'aura peut-être plus de tirs au but et on sait qu'on kiffe les tirs au but donc pourquoi pas alors et d'accord ça ajoute plein de rebondissements match ça qui fait le charme de cette compétition ouais mais je pense que tu auras autant de rebondissements sans cette règle parce que au pire tu peux aller quand même aller chercher le match nul et au final ta prolongation ta pénalty ça peut rajouter des trucs aussi ils veulent faire les touches au pied d'un mais ça c'est un mais là j'ai quand j'ai vu ces réglages j'ai fait mais pourquoi pourquoi faire c'est quoi le but de faire des touches au pied en fait y'a plus de corner du coup c'est quoi le assez à les touches au pied vraiment ça m'a à ça m'a ça m'a fait mal ça va devenir chiant comme le football américain c'est ça ça va devenir comme le football américain tu as un temps de jeu up à 50 changements on se met en place pour la tactique les gars ce temps de jeu on essaie de jouer comme ça non le foot tu vois ça c'est instinctif ça peut pas être toi c'est pas là là comme avec la manette quoi tu dis pas à tel jeu le coach il dit pas un joueur tu joues à droite après lui rentre dans l'axe lui lui remet c'est pas comme au basket où tu as des vrais voilà vous voyez ce qu'ils suivent un peu le basket les vrais systèmes de jeu où le mec qui sait que là il va donner l'axe et l'autre il va revenir alors oui bien sûr des fois tu as un peu de d'aléatoire mais tu as quand même des vrais temps de jeu sur des matches des points importants où le coach il va faire un temps mort et il va donner un peu la tactique du point quoi mon vocabulaire est claqué en basket mais vous voyez ce que je veux dire j'ai pas envie ça devienne comme ça quoi mais mais ça deviendra pas comme ça non plus mais ça tend vers ça ouais mais c'est bien mais faut que les entraîneurs les utilisent tous les cinq changements et pas avoir cinq et en faire que deux oui mais ça après c'est le problème des coachs c'est le problème des coachs je trouve qu'on est encore dans une en vrai je trouve je sais pas vous mais il ya des choses que j'arrive pas à comprendre quand il ya des équipes qui font pas le soit le psg par exemple il faisait pas un bon match après j'ai pas gourmand sur le banc mais j'arrive pas à comprendre comment ça c'est que tu essaies pas de changer plus tôt tu vois tu attends la 70e pour un premier changement il ya beaucoup de matchs où les équipes sont en train de pas performer elles sont pas bonnes et t'attends la 70e 80e faire des premiers changements et ça je comprends pas cette philosophie de coach des fois j'aimerais trop discuter avec un avec un coach européen tu vois un gros coach qui te dise mais en fait je sais pas moi il croit toujours que ben un mec qui est titulaire ben il compte qu'il lui va faire plus la différence même s'il est pas dans le match qu'un remplaçant qui va rentrer alors que souvent les matchs on voit que les remplaçants ils peuvent apporter énormément et plus tu valorises les remplaçants plus le remplaçant mais il va quand il va rentrer va vouloir se donner parce qu'il sait qu'il a un rôle à jouer que le faire rentrer à la 80e en mode qui tout double bon ben vas-y on n'y arrive pas rentrer en charge non on a envie d'un mec qui soit un vrai choix tactique mais après ça c'est problème des coachs miki sera avantage des petites ou grosses équipes par rapport à la suite par rapport à quoi par rapport à à la suppression de la règle des buts à l'extérieur ou toutes ces règles de merde là de changement illimité 2 minutes en 30 minutes touche au pied pas de mecs qui sont forcément forcément je pense avant d'agir merci à thomas roy est pour pour l'abonnement et pour le seul enfin pour le seul du coup bienvenue à toi merci beaucoup ça fait plaisir merci merci du soutien et à tu voulais dire quoi à bourdon du coup par rapport à la première règle aussi veulent faire des matchs de ligue à aux usa ils sont même pas prêts à faire des classicaux ouais sont même prêts à faire des classicaux usa ce qui est une possibilité mais le président de la fédération a dit qu'un jour il le ferait mais c'est en fait si tu veux il ya un marché qui est en train d'exploser aussi aux états unis mais en fait je sais pas comment dans un calendrier qui devient de plus en plus chargé ils arriveraient à caler un aller-retour aux états unis déjà faut pas aller à la côte ouest donc faut que tu sois qu'aller à la côte est parce que la côte ouest tu rajoutes des heures de vol je sais pas qu'on peut faire ça faisons aussi de faire là tu vois essayer de faire un peu comme la france là le trophée des champions les trucs comme ça de le faire dans des pays un peu exotique pour pouvoir essayer de séduire un peu le public et à une nouvelle on va dire une nouvelle clientèle mais mais là vous états unis j'avoue que c'est chaud s'ils veulent faire ça les clubs et les joueurs ils n'en peuvent plus quand tu vois beaucoup de joueurs tu avais des crosses qui se plaignaient déjà pendant une coville disait mais faut arrêter de se foutre de de croire qu'on est des fins des machines quoi et le corps humain il ne peut pas enchaîner aussi autant quoi ou la suppression des buts avec ses roquets bas je pense c'est pas forcément petit ou grand c'est qu'il va parce que je pense pas tu as que tu es une petite ou grosse équipe davantage et je pense juste ce qui est bien moi je sais pas en fait ce qui est bien de dire ce qui est bien c'est que je trouve ça plutôt pas mal ouais je trouve ça plutôt pas mal les matches les matches aux états unis pour aller essayer de découvrir un nouveau un nouveau truc plus les petites que les grosses ils vont mettre des bus et tout donner à domicile avec le public ah tu vois ok je vois ce que tu as ce qui était bien c'est vrai que le but à l'extérieur et ça oui je te rejoins le brazer ce qui était bien que le but à l'extérieur c'est que les équipes a disait on marque un but extérieur on fait déjà un bon pas pour la qualification tu vois c'est un truc qui qui peut être utile pour pour le match retour et du coup ils avaient quand même envie d'attaquer peut-être qu'ils mettraient pas un bus peut-être ils auraient tendance à moins même moins mettre un bus avec ce but extérieur alors que là bas comme tu dis vont mettre des gros bus et tout donner après à domicile c'est une possibilité mais mais à voir parce que j'ai quand même vu des bus en ligue des champions les petites équipes but à l'extérieur ou pas ils s'en battaient les couilles et mettait le bus et ça joue la contre-attaque donc je sais pas si ça changerait grand chose en vrai par rapport à ça non mais à part le trajet est ce que vous voyez un classico sans espagnol dans le stade que des américains des supporters neutres il n'y a plus le charme de la rivalité c'est pas faux c'est pas faux que ça met moins quand t'es un classico comme nous bon bah t'es joueur du rap tu sens cette pression tu sens que t'es en terrain neutre enfin pas en terrain neutre mais t'es en terrain hostile plutôt toi t'as cette atmosphère là qui vient un peu qui est électrique qui vient te mettre de la pression et qui fait le charme du foot en fait des matchs comme ça c'est la folie parce que tu as tout un environnement qui où les mecs derrière ils ont envie d'insulter toute ta famille et toi tu as envie juste de les climatiser alors que c'est vrai qu'aux états unis bon ben t'auras moitié supporteur du barça moitié supporteur du real c'est des américains ils sont sont juste en train de supporter t'auras même pas de chant à l'entrée comme au camp nous sera claqué parce qu'ils savent même pas les paroles espagnoles oui c'est pas c'est pas logique tu les vois les américains chanter le je sais plus comment s'appelle la musique barcelonaise là quand ils rentrent mais chanter ça quand ils rentrent ça serait catastrophique ça fait partie de la magie de la science cette règle sans ça il y a y'aurait quasiment plus de matchs fous comme la remontada etc mais je suis pas trop d'accord avec enfin tu vois je sais pas parce que ça peut faire pareil tu as une remontada c'est à dire que le match retour le match allé pardon tu as perdu 3-0 le match retour tu fais un 3-0 aussi pareil la règle change que ben il y aura un peu moins de calcul au niveau des buts sera plus simple pour les sera plus simple à les venir faire égalité mais je pense pas qu'il y aura pas moins de remontada je pense je pense pas qu'il est moins de mon remontada après savoir un vrai savoir on peut pas tu vois c'est dur de juger quand on n'a pas encore vu mais ça va faire bizarre c'est vrai que ça va me faire bizarre de plus avoir cette règle il ya déjà eu la finale la coupe d'italie ou espagne au qatar ou à dubaï non je crois que c'était la super coupe tu sais la super coupe ou un peu comme le trophée des champions en france qui s'est fait qui s'est joué ouais dans un pays comme ça mais je suis pas sûr que ce soit la coupe va après possible jeu c'est possible mais je sais qu'il y avait la super coupe d'espagne qu'il mettait même il y mettait aussi chez qui maintenant eu le mettre en janvier ou en décembre entre comme ça et pas en début de championnat je trouve ça pas si mal possible la logique ça aurait été d'enlever la règle pour les prolongations ça par contre je suis d'accord ça c'est pas une mauvaise idée ça je suis d'accord avec toi que pour les prolongations tu aurais pu enlever la règle mais après est en mode pourquoi on enlève la règle pour les prolongations pas pour le match soit aurait aussi il serait un peu ambigu aussi mais je trouve que c'est aussi une bonne idée ouais ouais d'enlever la règle pour les prolongations pour que les prolongations ce soit pas ou peut-être après un but à l'extérieur en fait propre c'est quoi souvent l'idée champion des prolongations c'est allé au pénalty parce que à l'équipe qui est à qui est fin l'équipe qui était à domicile elle osait pas trop attaquer parce qu'elle disait on prend un but faut remarquer deux derrière donc pas facile là c'est pas une mauvaise idée mais voilà comme je dis après l'équité pareil tu dis pourquoi on arrête la règle aux prolongations et pas avant sortait une équipe qui a 30 minutes bonus ouais ouais oui par contre ça c'est vrai parce que ça veut dire que en match allé tu veux pas avoir de prolongation donc tu peux pas voir les 30 minutes bonus comme tu dis alors que si tu es à l'extérieur au match retour bah c'est 30 minutes bonus que ton but ben après c'est voilà qui peut non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ça serait plus une équipe qui prend admettons 3 à l'extérieur avec cette règle elle va être moins chaude pour gagner à domicile avec ses tâches et parce que tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que ça va plus se jouer sur le premier match de la confrontation ça va plus se jouer sur le premier match de la construction attend je relis une équipe qui prend admettons 3 à l'extérieur non je pense pas mais je pense que l'équipe elle va être pareil c'est à dire que 2-0 ils seront plus qualifiés oui mais ils iront en prolongation et je pense qu'ils seront déjà très contentes de faire la remonter à 2-0 d'aller en prolongation et tout tenter encore pour aller gagner au pénalty tu vois si jamais il n'y a que 2-0 au lieu d'être qualifié je me dis ça tu vois c'est pas forcément je vois ce que tu veux dire tu as l'impression que peut-être l'équipe va plus à abandonner parce qu'elle se dit bah putain on n'a pas ce but à l'extérieur qui nous permet bah si jamais on gagne 2-0 on est qualifié mais bon ils gagnent 2-0 ils sont quand même en prolongation donc tu as encore quelque chose à jouer tu as déjà fait le plus dur et à côté ça ils prennent imagine je te dis une connerie il y a imagine ils perdent 1-2 tu vois ils perdent 1-2 à domicile ce qui fait qu'ils ont ils doivent aller gagner 4-2 donc ils ont 3 buts à marquer et à 4-2 ils sont plus qualifiés donc faut qu'ils aillent gagner 5-2 pour aller qualifier bah du coup ils joueront plus ce serait même dans l'autre sens c'est déjà que cette règle si tu prends un but genre là t'as perdu 3 à l'extérieur à domicile tu prends un but bon bah t'es en mode ok bon bah ça va être trop compliqué à remonter on a trop on a trop de buts à remonter c'est impossible parce qu'on a de buts à l'extérieur qui nous inquiète je sais pas après on va se perdre parce qu'on a les termes de calcul mais moi je me dis c'est pas plus mal c'est pas si mal on verra de façon on verra bien ce que ça donne mais 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 c'est pas une règle qui va me chambouler trop le foot je pense c'est une grosse règle qui va changer avec des champions oui mais en termes de football pur je pense que les équipes elles vont jouer pareil elles vont se la donner et voilà pas un énorme changement enfin je l'espère moi je veux juste pas les autres et qu'on a qu'on a mentionné plus tôt ou lieu la fifa ou c'était c'était la fin qui avait mentionné ses règles ou c'était catastrophique changement illimité tout ça on veut pas ça attention qu'on est pour ou contre faudra qu'en face pour qu'on fasse avec dans tous les cas voilà c'est ça c'est que moi je suis ni pour ni contre je vais voir ce que ça j'ai envie de voir ce que ça donne mais je suis pas forcément contre je comprends l'envée de l'envie d'être d'annuler cette règle qui est quand même un peu chelou on va pas se mentir imaginez ils font la super league plus toutes les nouvelles règles avec la taxe comment j'aurai la haine en vrai je pense si ça arrive je regarde plus le foot et j'ai pas ça ironiquement non mais j'aurai non mais en vrai la super league je pense que bon on a quelques années devant nous déjà parce que les clubs anglais ils peuvent plus les clubs anglais ils peuvent plus clairement et après tu as juste les espagnols et les italiens qui veulent faire ça et ils sont un peu tout seul merci à gilardino pour pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup donc ouais non mais moi je suis un peu comme toi si non mais c'est surtout les règles à s'ils me mettent ces règles là qu'on mentionnait là juste avant ça me mettrait une clive j'avoue que le foot serait plus facile plus dur à suivre en fait je vois pas trop l'intérêt de match à des retours avec cette règle tu vois pas du coup il aurait pu cette règle je vois pas dans quel sens tu veux dire avec amel ben il faut profiter de ces dernières années de vrai football après on dit ça tu vois mais le football évolue quand même et on est obligé de le faire évoluer on est obligé d'essayer de trouver des on peut pas je pense qu'on peut pas tu vois le rugby le rugby est un exemple même où il essaie d'évoluer des fois il ya des choses qui ont pas trop marché où ça c'est un peu dénaturé le rugby mais ils ont quand même fait un gros avancement pour que les mecs qui deviennent de plus en plus costauds et pour pénaliser un peu plus soit ils essaient de faire des règles pour que le rugby soit un peu plus fluide un peu moins je te rende dedans je te rende dedans je te rende dedans les trois sécurisent un peu plus le rugby matin il faut je pense qu'il faut 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 évoluer mais faut pas dénaturer et là des fois il ya des quand on voit des trucs qui arrivent ça essaie de dénaturer un peu trop le football qu'est ah oui rentre moi dedans bienvenue à merci à paolo pour le foulo est bienvenue à toi merci beaucoup la fifa à câble et avec ses projets de nouvelles règles non mais fifa elle a complètement pété un câble on est d'accord on est clairement d'accord non mais la fifa il joue trop au jeu jeu des cons trop au jeu jeu à autre jeu c'est con bientôt ils vont te sortir des drafts et des rex message en but x2 mais j'avais vu là je sais plus quel président club il avait bonsoir ze moutchel je sais plus quel président club il avait sorti si c'est une frappe en dehors de la surface c'est deux buts mais n'importe quoi mais toujours t'es en mode mais d'accord frérot vas-y reste tranquille c'est bientôt si tu dis il met un coup franc c'est deux buts parce que le coup franc macha là vraiment trop trop beau le coup franc et du coup il nous a régalé donc deux buts allez pour toi c'était héros c'était héros je t'avais un dr bref en fait faut le faire évoluer mais pas le changer c'est ça faut essayer de le mais c'est ça qui est dur c'est que le faire évoluer sans abuser sans tu vois sans ouais c'est ça sans le changer tu vois fondamentalement fondant fondamentalement mais mais c'est pas facile c'est pas facile la fifa ils veulent faire les règles début 13 ils abusent ouais c'est ça vraiment t'as tout résumé t'as tout résumé les changements illimités on s'en bat les couilles allez-y régalez vous on fait 30 minutes parce que pour l'instant physiquement vous n'êtes pas encore prêt non non mais genre la voir c'est une évolution c'est ça c'est que la voir pour moi c'est une évolution mais il faut c'était une première année oui quand même beaucoup beaucoup de problèmes ou pour moi le problème de la var c'est le sport le plus dur à réformer en vrai je suis d'accord avec toi kéros je suis clairement d'accord avec toi tout est une question d'argent alors tout est une question d'argent oui on peut pas on peut pas nier que l'argent n'est pas au centre des débats je pense au niveau de la fifa mais quand même tu avais le but de faire évoluer le football c'est parce que si tu as envie de le rendre peut-être plus attractif moins de choix la var pour moi le problème de la var là c'est qu'il ya eu trop de penalty sifflé c'est à dire que les attaquants à peine tu frôles son orteil et ben à la barre tu sais bah oui il ya eu contact donc c'est penalty mes frères dans la vraie vie l'attaquant jamais tombe sur ce petit frôlement tu vois et ça ça casse les couilles il ya eu trop de penalty sifflé avec la barre et là il disait en angleterre j'ai lu un truc d'ailleurs hier où le comité des arbitres anglais il disait qu'il voulait arrêter de siffler des penalty et qui voulait que ce soit une faute beaucoup plus beaucoup plus pas intentionnel mais beaucoup plus dur pour que ce soit vraiment un penalty que maintenant les petits contacts et ils ont pris l'exemple de sterling là l'euro tu vois les sterling le penalty de sterling à l'euro c'est exactement l'exemple que où ça me casse les couilles l'attaquant il va juste un petit contact de l'épaule pas me va tomber et oui et le contact donc c'est pénalty soit moi ça me t'étais défenseur je pense actuellement ils ont dû passer une année de merde les défenseurs ils ont dû péter un câble les hors-jeu de 3 cm c'est infernal par contre sur leur jeu je suis pas d'accord les hors-jeu t'es obligé de faire une ligne c'est à dire 3 cm c'est infernal mais à quel moment tu fais ta ligne tu vois t'es obligé de dire il ya hors-jeu ou pas hors-jeu un moment c'est à dire si tu dis on fait une marge de 3 cm bon bah celui qui a 4 cm il dira ah bah fait chier c'est infernal je suis hors-jeu de 1 cm du coup par rapport à la marge de 3 cm c'est c'est bon alors je suis pour moi c'est la ligne tu fais une ligne et c'est terminé quoi de la cc cruel mais tu peux rien y faire le hors-jeu mais la barre à la mieux elle a mieux utilisé genre l'idée bonne mais elle est mal utilisé ouais c'est ça faux c'est une évolution mais je pense faut l'adapter faut prendre le temps pour retrouver ouais sterling le plongeur olympique anglais dans la sauce non mais ouais non mais j'ai moi ça me casse les couilles c'est abusé les petits contacts et puis nous pour rien mais moi je suis d'accord avec ça ça me ça me dénaturer trop le foot et ce qui fait que l'attaquant l'attaquant son but c'était pas d'aller faire mal aux défenseurs d'aller passer d'aller centré d'aller marquer non c'était de faire le petit crochet et d'aller vite se jeter sur les pieds tu vois c'est moi ça me ça me fatigue et vraiment je pète un câble des fois quand ils allaient voir la barre et je fais putain oui il ya contact mais s'il te plaît il ya rien le mec qui tombe il joue que ça tu peux pas siffler faute là dessus moi je trouve que tu peux l'adapter genre les cinq changements pour le co vide et la récupération mais vouloir trop modifier j'aime pas surtout que leurs changements c'est beaucoup pour des intérêts financiers on le fout plus mainstream pour les paris pour les paris ah ouais tu penses c'est même pour les etc voilà mes autres changements je suis là moi je suis pas je suis pas chaud je suis d'accord après cinq changements pour le co vide moi je trouve ça bien après mais cinq changements comme je disais en trois temps comme ils ont fait tu vois oui s'ils ont fait trois temps de changement c'est terminé ils peuvent plus faire changement même s'ils en ont fait que quatre dans les trois temps de changement non mais si tu as 50 centimètres ça va mais quand ton petit doigt qui dépasse bon ouais mais c'est frustrant mais c'est à deux petits doigts qui dépasse toi à quel moment tu fais la limite en fait qu'elle ose de dire le mec qui leur joue pour jeu après ce nouveau la barre bah c'est ça je suis d'accord mais il n'y a pas vraiment davantage c'est à 4,5 cm d'avance en vrai oui non mais je comprends vos arguments c'est à dire que oui le mec qui leur jeu de 1 cm il aurait eu le ballon s'il était un centimètre en arrière mais en fait à quel moment on dit le mec il va être en jeu quoi tu vois si on fait une barre c'est pour avoir des avoir une précision et si tu dis bon ben en fait on calcule que c'est à partir de un mètre que on dit ben en fait il il utilise cet avantage pour avoir le ballon avant l'attaquant avant le défenseur donc bon bah si tu es en dessous des un mètre ça passe si tu es au dessus des un mètre ça passe tu vois s'il faut il y a un moment où il faut faire une ligne quoi défendre déjà c'est dur mais avec la barre c'est impossible les défenseurs se font chier dessus ah non mais là je pense que les défenseurs ils doivent péter un câble ils doivent péter un câble déjà avec la main où tu devais sur on voit pas mais en gros sur chaque contact tu devais mettre tes mains dans le dos comme ça dès qu'il y avait un centre parce que sinon il suffisait que le ballon ricoche sur ton torse tape ta main il y avait pénalty alors que maintenant ils ont enlevé cette règle déjà si tu es vraiment proche et que le ballon tape sur une partie de ton corps et après ta main déjà il n'y a pas péno enfin ils ont tu vois ils essayent de ils voient qu'il y a quand même des dengries et que ça tue un peu le foot mais en fait les pénalty les mains et tout c'est trop une question de volontaire pas volontaire faudrait trancher sur la question ouais mais en fait vu que c'est volontaire ou pas volontaire c'est très subjectif c'est à quel moment c'est juste une question de poser une limite même si c'est chiant c'est clair pour leur jeu ouais voilà moi je suis moi leur jeu je suis pas là je comprends votre point de vue mais il ya un mot où les hors-jeu faut mettre une limite tu vois tu peux pas tu peux pas dire à partir d'un centimètre ou de 1 m c'est toi tu es obligé de mettre une limite et malheureusement si c'est un millimètre d'or jeu bon ben il est hors jeu quoi tu vois l'adversaire il va dire quoi ben il était hors jeu donc tu peux pas lui siffler hors jeu faudrait dire volontaire ou pas on siffle ouais mais c'est volontaire le mec il se balade avec ses mains comme ça levée il dit pas c'est bon enfin moi j'ai vu là ils avaient fait des petites par rapport aux mains ils avaient quand même essayé de faire je trouve que les mains ils sont moins sifflé là ils ont fait des nouveaux règlements je sais plus j'ai pas envie dire de conneries parce que là on fait une petite discussion de comptoir j'aime bien dire ça mais en vrai je suis pas du tout un chroniqueur à footballistique donc faut pas clairement je peux gérer des grosses conneries mais j'évite mais donc du coup j'ai la nouvelle règle où où les mains ils maintenant ils ont tendance à moins les siffler par rapport à cette nouvelle règle moi je trouve ça plutôt bien le problème sur leur jeu c'est que souvent c'était pas le pied qui était derrière la ligne si le pied est derrière la ligne hors jeu à tous les coups mais quand c'est le bras ou quoi ah oui ok ouais on peut faire une tu peux faire une autre règle en gros tu prends que le pied c'est à dire que c'est éviter ils font un putain c'est vrai que moi je suis moi je me disais mais pourquoi leur jeu ils prennent pas juste le yep ils font le torse à partir des épaules donc le bras c'est pas hors jeu mais l'épaule s'il est en avant du coup ils font la parallèle là on a perpendiculaire au terrain ils font après une parallèle par rapport au dernier défenseur et voici hors jeu déjà facilite la chose fait juste les pieds tu fais juste les pieds c'est facile tu as juste deux parallèles à faire entre le dernier pied du défenseur et le dernier pied de l'attaquant et c'est réglé il n'y a pas de torse en avant ou pas en avant ça je suis d'accord que le torse en avant ou après ils te font une perpendiculaire il faut une parallèle ouais c'est c'est toi c'est tu vois qu'ils mettent du temps en plus à le faire des fois tu vois qu'ils mettent du temps dans le dans le bus ça ils ont leurs outils là ils mettent du temps en fait c'est des mots le bail ah ouais c'est c'est de la géométrie là il les arbres qui galère un peu je pense dans le bus ils sont là avec leurs petits outils devraient être en mode un petit pls mais bon ouais mais regarde ils veulent élargir les mines pour les hors jeu mais ça va changer quoi au final c'est pitagor le truc c'est exactement ça il faut un triangle un train avec un angle droit bam les deux autres côtés qui sont à la somme le carré de la somme des deux côtés est égal hypoténu ça vous connaissez ouais mais tu peux mettre un but avec le torse quand même oui mais en fait tu peux mettre un but avec le torse mais tu as une fois c'est comme tout on va tu vas pas me dire qu'avoir le torse en avant c'est un avantage d'exceptionnel sur ton défenseur quoi et ce serait plus simple pour siffler leur jeu en tout cas mais oui oui tu peux mettre un but avec le torse et je oui non mais tout à fait quand tu vois des sept minutes d'arrêt de jeu pour trois vérifications var c'est pas ouf ouais ouais c'est pas faux tu remplaces le sifflet par un compas et les cartons par les feuilles c'est ça maintenant l'arbitre ça devient juste un prof de géométrie c'est juste c'est juste ça bon les gars vous êtes bien alignés c'est super on a bien travaillé aujourd'hui vous avez bien travaillé le triangle triangle isocèle et tout non franchement vous régalez vous régalez les frères rien à dire un bon taf bref vous voyez même ça même en parlant entre nous on voit qu'on n'est pas tous d'accord sur les hors-jeu les machins c'est pour ça que c'est dur à c'est dur à un peu améliorer à essayer d'évoluer avec ton temps tu vois et c'est pas facile parce qu'il ya toujours des choses à redire tu vois il ya toujours des gens qui vont être contre ou ou d'accord après des règles on est tous on est tous contre changement illimité ça par contre il y en a qui me dit qu'il est pour ah je suis alors un problème là dessus s'il y a faute tu réponds à une question de mode il faut éviter les cartons je vais me tuer bon on va partir sur la femme ou quoi je pense qu'il est l'heure il est l'heure de on est parti complètement en couille on a je sais pas comment est partie la discussion de la var de la fifa je sais pas comment on est parti là dedans mais on est parti très très loin quand même on a commencé à penser à comment on allait révolutionner le foot entre nous là à 35 pélos sur twitch alors qu'il n'y en a pas un de nous je pense qu'il travaille à la fifa on va passer sur quelque chose qu'on connaît bien c'est fifa c'est fifa pas du tout pas du tout fifa c'est fm et les apollons c'est ça qui est bon exactement je vais vous mettre en petite pause 30 secondes je mets le fond vert et on se retrouve tout de suite in game je sais pas pourquoi à chaque fois je vais le fond vert et je mets des petits cartons pour ceux qui savent pas qui découvrent un peu le live je mets des petits cartons pour que le fond vert il soit assez haut etc qu'on soit bien incrusté vous connaissez j'allume les lumières pour éclairer le fond vert pour qu'on soit bien incrusté et à chaque fois que je le mets j'ai l'impression que mes cartons je les bouge jamais à chaque fois je suis obligé de les rebouger sinon le fond vert il n'est pas bien placé je comprends pas qui vient me déplacer les cartons pendant la nuit va falloir je trouve qui est l'enfant qui fait ça on est posé au calme au bar et refaire le monde le monde du foot avec toi mais c'est ça que je kiffe je kiffe quand on part comme ça en gros grosse discussion et tout moi j'aime trop j'aime trop c'est ça qui est trop bien que le live c'est qu'on peut partir en couille et à zéro problème tu vois on en a rien à foutre la personne qui va nous dire excusez moi va falloir passer à fm maintenant la monsieur vous vous avez fait 30 minutes là c'est trop c'est trop faut enchaîner monsieur faut enchaîner c'est ça qui est trop bien avec le avec twitch plus l'erreur à la question est grande plus là le carton sera sévère j'aurais plus ça égale trop ça égale un carton rouge à toi ça a été parti vraiment dans ton délire là le manito bon je vous fais un petit résumé pour ceux qui ont gratté la dernière session petit résumé très rapide os et à et on part sur le premier match déjà on va enchaîner on enchaîne beaucoup de matchs on va jouer tous les trois jours là on a comme d'habitude vous voyez des blessés s'arrête pas simon ramé vigario ou gochou cook c'est encore blessé vraiment c'est c'est allez va fm là ouais voilà c'est ça j'ai abusé du baiwana tu as vu l'essoré le tu avais ton truc là tu as voulu voir tout ce que tu pouvais en sortir bon du coup pour faire le résumé très rapidement très rapidement très rapidement on en est où la session dernière on avait commencé par une petite défaite face au paok qui est quand même une très grosse équipe de grèce on avait enchaîné très belle victoire face aux olympiakos après on gagne on gagne on gagne on gagne on gagne on se dit mais qui va stopper les apollons on est juste un stop instoppable ouais bon vous m'avez capté et lui on enchaîne une défaite face à la et qui est aussi une très bonne équipe au fikrette qui est une bonne petite équipe et on fait matin une face à la ris donc là on a enchaîné trois matchs sans victoire ce qui fait qu'au classement on est un peu dégringolé dégringolé c'est un grand mot on est déjà très bien pour on aurait signé quatrième au début de saison ça c'est clair et mais on a un peu dégringolé c'est à dire que maintenant on est à deux points de la équipe et troisième quatre points du paok et on est à cinq points de l'olympiakos donc voilà l'objectif c'est le même c'est de finir dans les six premiers pour pouvoir faire la deuxième phase du championnat je le répète souvent parce que c'est un peu particulier à la fin des matchs donc là il nous reste huit matchs à la fin des huit matchs les six premiers refont un petit championnat et les huit derniers refont un petit championnat entre qu'entre donc on fera match et les retours que entre les six premières équipes et là le but sera d'aller chercher les cinq premières places pour au moins se qualifier pour l'europe voilà vous connaissez un peu le topo résumé classique mais toujours important de le rappeler donc une équipe qui on n'a pas très bien terminé la session mais c'est pas grave là on va enchaîner petit match de coupe on va faire bien tourner après atro mitos on va jouer qui ont des plus petites équipes atro mitos par athine et cos est quand même une bonne petite équipe à ce terras petite équipe levade et cos diagoras et on enchaînera par pao colempiakos à la fin et l'amurie qui équipe donc il nous reste deux gros matchs mais sinon c'est des équipes qui peuvent qui sont abordables qui ont doit taffer on doit taffer le problème toujours c'est qu'on a beaucoup de blessés ça n'arrête pas ça n'arrête vraiment pas donc on va devoir bien tourner là c'est on va faire jouer l'équipe d'ange en coupe de toute façon on a un match à des retours en coupe un ouais c'est ça on a un match à des retours donc au pire si on perd on mettra l'équipe une après mais on peut pas se permettre de faire trop fatiguer les titulaires donc on va passer au match voilà un peu le petit résumé sélection de l'équipe face à xanti qui une équipe de première divin donc c'est pas non plus un tirage exceptionnel mais ça reste bien on tape à une grosse équipe c'est déjà ça donc ça où le coco tu vas sortir pour elle est donc au film va jouer joao pedro il va jouer il va sortir pour au coup pour malo gusto qui revient malo gusto c'est vrai au coup à gauche rico silva dan isman on athiago ribeiro pena à droite on a eu à droite à droite on n'a pas beaucoup de monde à ça que là on est d'attaque on va pas beaucoup de bexavanos brugno qui va laisser sa place pour rodrigo herrera on va devoir mettre et on n'a pas buzato ah oui putain c'est vrai qu'on n'a pas buzato pas au colomb piacos d'affilé les aplomb ont intérêt d'être à l'affût c'est ça va falloir qu'on marque des puntos avant de les rencontrer ah oui un truc que je vous ai pas dit donc buzato il termine en fait son contrat le fin décembre donc il était en prix en fait donc du coup on n'a pas pu j'ai voulu leur signer pour la pour voir son contrat parce que ben vu qu'il était libre à la en décembre en janvier le signa avec nous parce que mon numéro 2 il faisait taf il demandait 24 salaires donc c'est beaucoup trop ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé un petit joueur en prix c'est martin tavarès tavarès ouais 20 ans de porto plutôt complet 13 en axel 15 en vitesse 15 en déter 14 en finition il fait 1m82 il peut pouvoir jouer de la tête est assez rapide marqué des buts 14 ans sans froid je trouve que ça allait être un bon numéro 2 un bon remplaçant pour pour l'iharkin parce qu'il faut savoir que malheureusement tsavidas la saison est terminée il lui reste encore trois mois de blessure malheureusement dans trois mois vous pouvez voir il nous reste quoi un mois deux mois février donc trois mois sera mars il reviendra pour le peut-être les derniers matchs deux championnats mais les tout derniers donc vraiment on peut lui dire au revoir pour la saison et l'iharkin on a besoin de le faire tourner il peut pas jouer tous les matchs il peut clairement pas jouer tous les matchs donc là l'iharkin il va en devoir encore jouer le temps que martin il arrive j'espère qu'il va accepter mais je trouve que ça peut être une bonne recrue je vois ce que vous en pensez mais je trouve ça peut être pas mal moi j'aime bien en tout cas mon section de l'équipe on va terminer vite fait on a des blessés on va les sortir georgias qui va venir rentrer rame qui est blessé c'est au coco on va le mettre sur le banc on a da silva du coup l'iharkin on est obligé de le laisser da silva aussi bexamanos et rira ok malo gusto oku chago peña bexamanos da silva da silva ouais alors on va partir là dessus on a personne va s'afficher d'avoir quand même pas mal de blessés du coup là les nos attaquants peut pas trop les tourner bon on va faire avec sa son on faudra penser à sortir l'iharkin et da silva rapidement si jamais si jamais on gagne ou ouais si jamais on gagne même si on perd il va falloir quand même les sortir pour le pro pour le match de championnat faire attention à ça vous avez l'opportunité de montrer je crois en vous je crois en vous allez c'est bien on va bien commencer le match il est chaud mais observe le pour savoir sa régularité sans pression des gros matchs problème c'est qu'on n'a pas le temps de l'observer il nous le faut le joueur très rapidement c'est à dire qu'on on veut le joueur mais au père afin le plus rapidement possible quoi parce que là l'iharkin on veut le reposer faut faire attention quand on se retrouve sans attaquant peut vite être dans la merde donc même si c'est pas très grave tu vois c'est un joueur qui est en prêt c'est pas un joueur qu'on vient recruter il est en prêt on prend pas trop de risques il va finir les six mois il a des bonnes stats si le mec il a moins la grosse pression pas dans les gros matchs mais tant pis ce sera l'iharkin qui va jouer de toute façon donc on s'en remettra je pense à les premières actions dès la dix-huitième balle mark envoie un long ballon pour l'iharkin on en parlait justement de l'iharkin qui est un peu slé penalty 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 accordé penalty accordé yes oh l'iharkin qui est venu faire la défense c'est qui qui tire de penalty putain on a oublié de faire les penalty c'est da Silva bon ça va yes ouverture le score oh oui c'est parfait on rentre bien dans ce match tranquillement da Silva qui vient ouvrir le score à la 20ème l'iharkin qui permet comme d'habitude de faire l'appel de balle dans l'eau de la défense c'est là où il est bon venir demander le ballon de la profondeur on le voit pas assez le faire en ce moment là sur les derniers matchs la session commence bien exactement on a l'impression qu'on dépend quand même beaucoup de notre jeu avec l'iharkin notre petit irlandais l'aïc qui met 2-0 à l'évader quoi c'est tout ouais c'est que des matchs de coupe ça bon pas beaucoup de pas beaucoup de comment s'appelle pas beaucoup d'occasion dans cette première mi-temps va falloir faire on va dire que c'est bien va falloir peut-être faire un peu mieux quand même défensivement on reste on n'est pas non plus très solide en défensivement va falloir prendre moins d'occasion peut-être allez ballmeur qui récupère ce ballon pourquoi pas dès le début de la deuxième mi-temps gusto qui va ressortir non qui va essayer de centrer ses contrats avec ballmeur encore qu'à le ballon kofi kofi qui me fait peur avec ribéros ressort le ballon là on est mal placé gusto la passe pour harkin 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 dommage harkin dommage match de merde mdr oh je peux pas vous proposer non plus du foot tout le temps on essaye de proposer un beau football les apollons des fois ils ont du mal faut pas leur en tenir trop rigueur adam faut qu'on sorte sylva sylva qui est mort faut qu'on sorte on va faire rentrer notre petite pépite georgias et le reste on verra pas trop en demander les gars la harkin dépendant ça peut être dangereux pour la suite non je suis d'accord je suis d'accord c'est pour ça que j'essaie de recruter un autre attaquant pour avoir un profil un peu différent parce qu'en fait harkin gusto allez georgias georgias voilà regarde putain là s'il lui donne encore il part au but à harkin à georgias tu veux débarrasser après du ballon la contre-attaque pour xanti car le ballon au milieu de terrain avec briante qui ressort oui harkin qui récupère ce ballon c'est bien joué qui va éliminer qui va éliminer encore qui va terminer et qui va terminer l'harkin dépendance il nous fait toi harkin quinzième but de la saison c'est énorme quinzième but de la saison ouais en gros là où je suis d'accord avec toi c'est qu'en fait quand on va avoir des défenses un peu plus basse où on va essayer de centrer de mettre des ballons dans la surface mais harkin c'est pas son rôle tu vois il va pas gagner des ballons de la tête il fait 1m65 alors qu'un savidas putain mais qu'elle passe de merde comment on fait une balle en retrait comme ça bien peña par contre défensivement ça se basse c'est ça que j'aime allez bexavanos encore qui va centre deuxième pote oui et rien centre harkin quel arrêt du gardien mais quel arrêt comment il fait pour l'arrêter ouais tu vois dès qu'on a on a des défenses un peu basse des centres harkin il est invisible il est invisible dès qu'il arrive pas à prendre la profondeur alors qu'un savidas il était capable de la tête de venir marquer des buts et d'éclaler un peu de débloquer des situations je suis là parce que la fois qu'il passe à côté donc ouais c'est nous on avait voulu au début ceux qui rejoignent un peu la session qui n'a pas regardé le début de saison on voulait partir en 4k2 avec un savidas et un harkin en pointe et je trouvais que c'était monstrueux parce qu'ils étaient très complémentaires harkin qui prend la profondeur savidas qui est capable aussi prendre la profondeur mais qui va être à la réception des centres je trouvais que c'était ça s'entendait bien mais malheureusement on est obligé de faire avec non frère on va pas prendre un but là dessus et les tu fais semblant quoi de courir ok l'arrêt de sergio sergio qui nous fait une grosse saison sergio de toute façon vous savez on va venir l'achat à la fin de saison ça c'est clair il est terrible de fait mais 2 et le type de fait mais à le fait d'attendre pas dire impossible de tout miser sur lui ça que tu veux dire ouais oui c'est impossible de tout miser sur lui on peut pas trop se reposer sur lui mais il nous fait la diff nous fait la diff encore un ballon qui est perdu dans les relances par contre les relances faut qu'on fasse mieux quand même là on a des joueurs des défenseurs normalement et les t'es quand même t'es quand même à l'aise avec le ballon bien harkin qui élimine tu vois harkin il la passe pour ira et c'est super dommage la ram qui passe à côté dommage la passe qui passe à côté j'ai pas fait de changement on n'a pas sorti harkin on n'a pas sorti harkin bon harkin qui est physiquement avril c'est celui qui est un des plus frais on va mettre georgias en pointe on va mettre rico sylva en 10 après le reste de toute façon normalement c'est des joueurs qui vont pas jouer à part balmer sinon tout ça c'est des numéros 2 donc c'est pas très grave c'est pas très grave mista qui dit ce qu'il ya le ballon qui va essayer de bien gusto malo qui vient récupérer le ballon déjà je me tais parce qu'il va marquer je me suis tué parce que on sait qu'il allait se passer des choses on sait que harkin n'aille reprendre la confiance regardez moi ça c'est pico regardez moi cette intelligence de jeu là il arrive à sa face il va attendre que le gardien se jette et bam il vient pico et là maintenant il peut sortir il peut sortir après son 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 doublé j'ai dire triplé mais non c'est un doublé bon bah super victoire 3 0 on va pouvoir vraiment mettre les numéros 2 au match retour c'est une très bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle moi ce qui me fait peur pour la suite c'est la quantité de prix dans l'effectif ouais je suis d'accord je suis d'accord que la quantité de près il est conséquente mais encore une fois on n'a pas trop le choix c'est clair qu'on n'a pas le choix parce que on n'a pas de budget pour recruter et bien joué harkin tu vois on n'a pas trop le choix mais on essaye de limiter le manito on essaye de limiter c'est à dire tu vois lui harkin on est venu investir sur lui on essaye de à chaque fois de venir investir sur tu vois un coffee balmer regarde dans la défense on a trois défenseurs qui sont pas en prêt sergio d'outra on va l'acheter donc il sera pas harkin the got mais harkin c'est c'est vraiment le got incroyable tu vois sergio d'outra on va l'acheter regarde en vrai là dans le 11 dans les numéros 2 à part malo gusto en prêt mais on a joao en titulaire après ça c'est du c'est du après on a vega à gauche qui est en prêt qui va jouer titulaire ok tiago ribeiro peña et t'as da silva t'as que da silva tiago ribeiro après t'as danisman brigno ouais ça va être on a pas mal de prêts mais je trouve qu'on est en train de réduire le nombre de prêts le but c'est quand même de réduire je suis d'accord pour essayer d'avoir des joueurs qui viennent chaque année mais quand tu n'as pas beaucoup de budget tu fais beaucoup de prêts pour avoir des bons joueurs pour pas grand chose ben c'est ça exactement j'ai l'air dit notre problème c'est que comme vous savez on n'a vraiment pas de thunes et on veut une grosse équipe on veut par contre ce qui est bien c'est qu'on commence à gagner pas mal d'argent on veut une grosse équipe et avoir une grosse équipe ça passe par des prêts on est venu re signer un joao qui était en fin de contrat la fin de l'année voilà tu vois on essaye de de garder ces joueurs là qui continue de progresser vega qui est blessé un deux jours donc on est obligé un peu on est obligé il est trop cher à transférer qui c'est qu'il est trop cher à transférer tu parles de qui bourdon je sais plus de quel joueur en parler parce qu'arkin il a nous harkin il n'est pas en prêt harkin il est venu on l'a recruté en fin de contrat c'est une petite pépite du coach qu'allez vous chercher je vais vous dire qu'on a on a travaillé on a bien travaillé pour aller chercher quelques joueurs parce que tous les joueurs comme vous voyez hier tous les joueurs ne veulent pas nous rejoindre bon bexavano j'ai pas voulu re signer le contrat je suis d'accord il est rapide mais progresse plus il progresse pas il a 18 ans regardez moi son potentiel il devient catastrophique moi je l'ai on s'en branle on le re signe pas de façon il vaut rien on n'arrivera pas à le vendre je me suis dit que c'était terminé non mais t'inquiète je comprends mais ton équipe sera forcément moins forte après les prêts mais je comprends le problème du budget bah il sera moins fort tavarès parfait on va prendre tavarès qui va arriver directement dans l'équipe renforcer un peu cette attaque harkin oui j'ai dû zapper l'info tant mieux s'il est dans l'effectif ouais ouais s'il est définitif ouais ouais clairement il est clairement définitif le frérot bon alors on va mettre un tavarès tavarès pardon en hockey on va lui donner le petit numéro de maillot qu'est ce qu'il veut comme numéro de maillot mon petit tavarès il a numéro spécial non pas spécialement on va te mettre un petit 18 mais après c'est des prix on peut les reprendre moi tu vois là on a repris moi ce que j'aime bien c'est que on peut aller reprendre à la fin de l'année les mêmes prêts pour quand même réussir à construire une équipe et pas changer de joueurs chaque année tu vois ce qu'on a essayé de faire cette année c'est de reprendre des des vegas des tiago ribeiro brugno qui était là aussi l'année dernière qui s'adopte simon ramé qui était aussi là tu en a essayé de reprendre 4 5 joueurs qui était déjà là en prix l'année dernière qu'on a repris cette année pour avoir quand même un gardé un peu cette ce noyau dur pour pas changer non plus toute l'équipe à chaque fois c'est qui ce jour c'est nul c'est nul c'est nul offre pour bexar vanoze de prenez le il faut absolument te qualifier en moins le c2 espérer aller dans les poules ça te fera environ 8 8 millions d'euros tu penses pour la ec2 je pense si le c2 on tape 8 millions je pense c'est beaucoup 8 millions pour le c2 c'est serait un peu moins mais ouais ça te fera un budget mais clairement là l'europe on joue l'europe pour aller chercher des joueurs parce que là regardez menga c'est un joueur qu'on a j'ai fait une j'ai proposé le contrat il est pas venu c'est des joueurs qui veulent pas ça c'est on a encore on a encore une équipe qui n'attire pas beaucoup de joueurs il faut jouer l'europe pour attirer plus de joueurs et ça passe par par finir dans les cinq premières places ça c'est clair mais tu auras plus d'argent parce que tu fais une place de championnat faut être à l'affût des bonnes affaires et se faire de l'argent mais en fait c'est tu vois là hier on a fait on a regardé un peu les joueurs qui étaient en fin de contrat et en fait les joueurs qui sont intéressants pour que notre équipe elle progresse le but c'est chaque année de faire progresser l'équipe et le problème c'est que l'équipe qui les joueurs qui nous feront progresser l'équipe ils veulent pas venir ils veulent pas venir et donc ça casse un peu les couilles tout simplement pour dire les mots ça casse un peu les couilles parce que parce qu'il préfère des équipes de ligue 1 mais c'est pas illogique mais mais c'est dommage ce qui fait qu'ils croient pas encore en notre projet et ça passera par par faire une grosse saison se qualifier pour pour une coupe d'europe et là peut-être ils voudront venir davantage on espère en tout cas on va remettre la charnière titulaire beckels coco beckels qui joue à droite plutôt tiago ribeo qui laisse sa place pour réco sylva danis manon box to box à droite c'est un pruninho non on va jouer avec joe à gauche il ya un bruninho da sylva yarkin ok et les vegas georgias tactique oui ils vont te coûter un bras en salaire si tu veux les signer ouais ça coûte assez cher c'est pour ça qu'on essaie de trouver aussi des joueurs salut banon c'est ça qu'on essaie de trouver aussi des joueurs assez jeunes parce que les joueurs jeunes il nous coûte moins cher que des joueurs qui ont 30 ans ou 27 tu vois les joueurs qui ont 27 ans malheureusement ils demandent beaucoup plus de salaire donc ça fait un peu chier après rien ne t'empêche de prendre d'autres joueurs en prêt pour commencer un nouveau cycle oui bien sûr non mais je suis si on trouve des meilleurs joueurs en prêt on les prend ça je suis totalement d'accord avec toi mais j'aime bien quand même garder amis le problème tu vois je vais vous montrer après le match mais le problème c'est actuellement je peux pas vous montrer je vous montre après match mais le problème c'est que tu en noyau dur à chaque fois si tu vires tous tes joueurs putain les joueurs pour qu'ils se rentendent et tout et c'est très important d'avoir une bonne cohésion d'équipe d'avoir des leaders d'équipe etc et si tu change à chaque fois pour un nouveau cycle c'est compliqué mais là c'est les joueurs qui nous satisfait qui nous satisfont on les garde ça je suis les joueurs en prêt qui me plaisent il n'y a pas de raison qu'on veut pas les re-signes à la fin de saison ce qui nous plaise pas par contre on les vire même on s'en branle pour pour on s'en branle de l'état d'esprit si le mec qui nous satisfait pas sur le terrain c'est ciao elle les premières actions dès la 18e mec jo qui envoie vigario vigario qu'on a mis de la thune sur lui mais vigario il ne fait pas une très bonne saison pour le monde da silva avec brigno brigno qui remet avec arkin arkin la passe dommage il a vu retrouver da silva c'était bien tenté oula la contre-attaque oula contre-attaque d'atromitos le 1 contre avec coco la frappe que Sergio d'outre à la bonne claquette à ce la bonne claquette à ce qui est envoyé allez encore le corner pour atromitos avec charisis qui vient envoyer au premier poto ça parce que tu on va encourager allez une touche pour au coup au coup qui va trouver brigno avec da silva da silva encore qui rentre dans le milieu de terrain avec isman qui va trouver encore da silva da silva qui va écarter avec brigno qui rentre sur le pied droit la frappe qui est bien capté par le gardien dans la partie je me suis qualifié en ec2 j'ai passé les 4 tours préliminaires et qualifié pour les poules 80k 85k plus 80k plus 2 millions d'euros ok et après les poules où j'étais une 9 millions tu t'es sûr c'est 2 millions ou c'est 200k peut-être en tout cas prof si c'est le cas c'est pour ça il faut que la coupe d'europe façon la coupe d'europe et non on va quand même se calmer déjà faut commencer à gagner nos matchs parce que la coupe d'europe on est que 4e derrière ça veut taper regarder harris ils sont ok c'est bien c'est qu'on a quand même on a huit points d'avant sur harris il faut garder ses points d'avance c'est important da silva qu'on voit encore un percevoir ah non j'aime pas le ballon perdu sur la touche le but à la classique la classique ballon perdu sur la touche la contre attaque ça fait mal ça fait mal ça fait mal allez faut réagir là le dégagement du gardien d'atromitos de la tête s'il vous plaît on gagne ce ballon brugno qui malheureusement l'envoie l'envoie directement à la défense adverse avec gouttas c'est de relancer les yarkins en plus il fait du pressing regardez moi ce pressing ça permet des ballons comme ça de récupérer allez réco envoie un long ballon à gauche c'est bien joué ça c'est la carte bien avec oku oku qui ressort avec ismane ismane toujours le ballon qui est dégagé par la défense encore on mange des contre attaques de l'espace on n'arrive pas les touches ça casse les couilles ah non les touches ça me ça me tilt un petit peu je vais pas vous mentir non mais vas-y on prend des buts de fou si le mec il est reculant en reculant il arrive à te mettre une reprise de volée de l'espace en petit filier non 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 on veut pas ça on veut pas ça on veut goûter au bonheur dans cette session à l'énaction dès le 2-0 pour aller essayer de réduire le score s'il vous plaît beckels joao joc à le ballon avec harkin harkin qui limite sur le contrôle harkin voilà harkin les harkin messieurs dames vous le connaissez très bien oui harkin je suis obligé de boire parce que je casse ma voix après allez c'est bien on a pas le temps de douter s'il vous plaît 2-1 maintenant faut aller chercher absolument l'égalisation ce serait cool que tu arrives à attirer des stars en fin de carrière pour mettre de l'expérience dans le groupe et pour l'image du club aussi ah bah ça serait la folie ça serait clairement la fori ah putain le contre on mange des contre attaques de l'espace on joue du 2 contre 2 là mais on mange au le tacle de coup de coco au le tacle de coco exceptionnel à montrer dans toutes les écoles ça ce tacle défensif on mange des contre attaques de l'espace faut qu'on arrête des ballons facile comme ça je veux voir autre chose en deuxième temps on perd trop de ballons en attaque du mieux terrain on n'est pas présent non plus faire attention là non non je suis sûr petite équipe en bosnie donc rien comme budgie au départ après quatre saisons ouais ok 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 bah tant mieux tant mieux si on peut avoir un peu de tulle comme ça avec le c2 je pensais que le c2 ça rapporterait moi ce que je n'ai jamais joué encore dans la fm le c2 donc donc j'étais pas au courant on a pas fait changement alors le corner pourquoi pas l'égalisation au premier poteau avec toi le problème c'est que j'ai mis harkin au premier poteau mais quel con il remplace sa vidas du coup il est au premier poteau ce gag putain je suis trop bête aussi il y a harkin au premier poteau à mettre 65 frère et on demande au tireur de les jouer au premier poteau bien coco va pas voir la vare frère on voit que le on voit que le on voit que le tacle il est magnifique qu'est ce que tu me fais là on voit que le tacle est parfait merci mistaflo pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup tu vois que là le tacle il est bon s'il te plaît va pas voir la vare ça sert à rien ça sert ça sert à rien d'aller voir la vare tu sais que ça va être pas accepté ne commence pas à nous pas de pénalty voilà on est tous d'accord bon on va faire de changement il faut vite changer vigario qui ne fait pas un bon match on va mettre herrera qu'on va mettre à droite bruninho da silva qui ne fait pas un très bon match on va mettre peignan 10 et tiago ribeiro à la place de 2 2 on va le mettre là ok mais on va mettre éco silva en metzala metzala attaque on va mettre tiago ribeiro en metzala attaque ok bon on fait pas mal de changements c'est à 70e on a 20 minutes pour aller chercher l'égalisation c'est important merci à zuma pour pour le follow et bienvenue à toi merci pour tous ceux qui follow ça fait plaisir merci beaucoup allez 15 minutes 15 minutes 15 minutes les gars faut tenir c'est bien au coup de la tête avec eric à ballon qui vient rentrer au milieu de terrain pour trouver réco heureusement c'est récupéré par réco avec bruninho qui veut essayer d'éliminer à droite qui va provoquer qui va rentrer cette différence de réparation le ballon qui est perdu dommage c'était pas mal c'est provoqué c'est à essayer de faire salut mistaflo allez coucou on relance sergio d'outra qui va décalé à gauche ah oui c'est quoi ces relances claquos tu as le temps de joao pour jouer au foot qu'est ce que tu me fais là c'est bien ça au coup allez rire allez pour nous allez pour nous l'action trouve arkin trouve bruninho bruninho qu'à l'espace bruninho bruninho oh l'arrêt du gardien ils ont un gardien tromitos il est monstrueux quand même il nous fait des arrêts de du turf depuis tout à l'heure c'est pas terminé réco encore au coup si c'est terminé c'est récupéré encore par ribeiro c'est pas terminé j'ai rien dit réco la passe oui oui putain on n'y arrive pas on n'y arrive pas on n'y arrive pas on n'y arrive pas le gardien sont en train de faire il est en train de faire un match exceptionnel encore sur le corner réco premier poteau toujours l'iarkin au premier poteau pétit ah non dans le sens passer en très offensif on va passer en très offensif on va passer en on va jouer très haut c'est parti les gars et merci mail pour le follow merci à toi vous êtes folie à tout ce follow merci beaucoup du de la force merci à toi des minutes pas d'action pas d'action bon 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 championnat ça fait quatre matchs zéro victoire trois défaites je peux même s'assister de ça les gars dans ma partie j'avais rayon niab qui avait 16 en touche mais il raté toutes ses touches j'ai pris voilà les butards ça c'est 16 en touche je me demande à quoi sert l'attribut touche enfin c'est touche longue après donc ça veut dire qu'il peut la mettre plus ou moins loin et c'est pas forcément l'attribut touche en termes c'est juste qu'il peut la mettre très loin en termes de touche non tu vois si on se regarde je suis une connerie là si on regarde touche longue cet attribut reflète la capacité du joueur à effectuer de touches longues souvent en position offensive ouais tu vois c'est plus ou moins long quoi mais ça va pas dire qu'il va pas te perdre des touches des touches normales mais ouais ça rend fou sauf qu'il ya trop de touches perdues qui amène en fait tu peux perdre des touches y'a pas de souci mais qui amène un but qui amène un décalage j'ai l'impression que ton équipe elle est perdue dès qu'il y a une touche perdue c'est pas normal pour moi vous êtes riches les gars je suis dans les pays où le meilleur salaire c'est 100 balles ah ouais qui aime et du coup bourdon il te demande tu joues et c'est où en ce moment je suis au cigo de avila à cuba ah ouais y'en a vous faites des vous faites des vous faites des carrières mais c'est pas exotique c'est plus l'homo c'est des carrières avant j'ai fait ça ouais t'avais fait qu'elle os tu m'as dit zanzibar là et nouvelle calédonie aussi ah mais vous vous tuez vous tuez gregas qui est si maux si maux c'est quoi oui c'est un joueur qui était à moi c'est intéressant mais c'est pas non plus exceptionnel pas non plus exceptionnel on va voir niab et regarde ses touches voir si toi aussi il ya une grosse note en touche bon de toute façon c'est sûr qu'il a une grosse note tu vois il a 14 ans de touche longue par contre c'est un gros joueur ohlala ah t'avais un sacré joueur qui a 26 ans là c'est du bon petit joueur 18 ans d'éther un gros physique techniquement un peu fragile on voit que le ballon il est pas non plus très très pote avec lui mais c'est un bon petit joueur arrière droit ça doit vraiment faire le taf très très solide je suis avec 1860 munchen c'est qui ça c'est quoi comme club je suis payé en cigare cubain c'est cool ah mais tant que tu y retrouves ton compte y'a pas de soucis toi tu y vas pour le plaisir tu y vas pas pour le foot business toi kelos t'es un mec qui va te régaler voilà la qualité de vie à Kuba tu prends les choses à la légère le beau foot il t'en suffit il te faut peu il te faut peu pour être heureux et ça c'est beau ça ça c'est une belle philosophie de vie j'ai une carrière en D2 Kosovar mais vous êtes des oufs vous êtes des oufs D2 Bosnienne vous êtes vraiment des oufs ah c'est en D3 allemande 1860 munchen bon ça va D3 allemande parce que en fait c'est quoi votre but quand vous commencez une carrière en en Nuno Santos qui part c'est quoi votre but quand vous faites une carrière comme ça qui est ultra duper genre à Kuba ou en D2 Kosovar c'est d'aller jouer parce que d'aller faire enfin à Kuba tu peux pas augmenter ton club au plus haut sommet tu vois tu peux pas l'amener en Ligue des Champions etc c'est quoi genre où c'est qu'il est votre plaisir juste d'aller faire des petites d'aller marquer un peu le foot dominer le monde ouais mais tu peux pas dominer le monde avec des clubs comme ça avec ta D2 Kosovar là tu vas pas dominer grand chose mais déjà est-ce que mais Kosovar tu joues la coupe d'Europe ou pas je suis duper moi Kosovo là ça joue pas la coupe d'Europe ça Kosovo aussi si il y a des clubs qui jouent quand même la coupe d'Europe au Kosovo je sais même pas je suis duper là dessus je suis le pire donc Savanoz qui est parti notre petite pépite quand je vois les parties de certains je le dis je me dis que je suis petit joueur à côté avec mon petit Créteil ouais c'est exactement ça Mr.Flo c'est pareil moi je suis là en mode bon on fait un petit pôle emploi aujourd'hui on va partir en D2 Grec c'est vraiment très très exotique alors que que dalle tu montes en D1 t'as l'Olympiakos qui est une équipe qui est archiconnue enfin il y a zéro zéro exotisme dedans mais bon pour moi c'est déjà beaucoup pour moi c'est déjà beaucoup bon Vega qui revient de blessure ça c'est une bonne nouvelle ah mais non mais je suis con on va mettre on va mettre l'équipe 2 là on va mettre l'équipe de Malo Gusto et les parce que là on a gagné on a quand même bien gagné Kofi Balmer après au milieu de terrain on a quoi au milieu de terrain on veut trouver du Thiago Ribeiro du Peña Peña qui nous a fait un gros match Peña il va devoir jouer plus titulaire je pense un Peña qui nous fait des gros matchs on ne le met pas assez titulaire Simorame qui revient de blessure ça c'est une bonne nouvelle on va peut-être pas le mettre titulaire maintenant mais pourquoi pas bientôt on le mettra en match en championnat je pense plutôt Da Silva on veut le faire tourner Da Silva on va mettre Ugo Choukou on va mettre non on va mettre ouais si Joe on va le laisser chez lui Da Silva on va le laisser chez lui comme ça il va bien se reposer Brugno pareil Ugo Choukou il peut mettre sur le banc ouais on va le laisser là Ugo Choukou je suis un peu perdu là on a pas mal de joueurs qui reviennent de blessure donc c'est une bonne nouvelle ça et Tavares je voulais mettre à poste de Lee Harkin pour reposer Kame Lee on a quand même une belle équipe une belle équipe de Kame moi ça me régale on aligne des beaux petits joueurs on va plutôt mettre Peña voilà comme ça ok on va valider ça on a gagné 3-0 au match allé donc on devrait être tranquille je pense on va pas se prendre la tête je suis un gros riche avec le Borussia Mönchenglasbach ouais Möncheng c'est déjà une bonne petite équipe c'est clair qu'on n'est pas dans le même exotisme allez ouais il est chaud dans ma partie il valait 60 millions mais je l'ai vendu il faisait des matchs de merde parce qu'il était soit disant pas à son poste préférentiel ah ouais l'arrière-droite là en tout cas moi j'ai bien aimé ses stats j'ai bien aimé ses stats on va pas prendre un but quand même dès la 20ème seconde oh le poteau salut Enzo oh le poteau qui a failli nous dire que même le 3-0 on peut être encore en pression on peut être encore en pression mon challenge là c'est de partir de rien de gagner toutes les compétitions continentales et aussi de découvrir plein de championnats inconnus ouais donc donc en gros ouais ton but c'est quand même pas de rester trop longtemps là-dedans t'as envie de tu fais tes comment ça s'appelle tes championnats un peu exotiques mais tu vas changer de club dès que t'as gagné on va dire la D1 de ton championnat ça y est tu te casses et tu vas chercher un autre championnat exotique mais c'est pas mal parce qu'en vrai ce qui est cool c'est que tu découvres un peu des clubs tu découvres d'autres joueurs c'est ça qui est trop bien oui Peña mais Peña on devrait le mettre plus titulaire Peña on doit le mettre plus titulaire je suis désolé mais Peña la fin de saison dernière il nous a fait une fin de saison magnifique là à chaque fois qu'il rentre il est bon à chaque fois qu'il joue il est bon il demande rien à personne franchement il n'y a rien à dire ouais c'est exactement ça tu t'attaches à certains clubs aussi ouais ça doit être pas mal en vrai mais je sais pas j'arrive pas moi quand il me manque la Ligue des Champions moi Ligue des Champions je suis trop matrixé je trouve que c'est la plus belle compétition du monde donc ça me matrixe trop j'ai trop envie de la jouer en fait à chaque fois dès que je fais une carrière j'ai juste envie d'aller jouer avec des Champions c'est mon but par contre défensivement c'est catastrophique oh la 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 Elé Elé ça se voit que toi on va pas trop signer Elé Elé il nous fait ouah défensivement c'est quand même catastrophique Elé ce qu'il nous fait il le voit arriver il fait du recul frein recul frein il ouais ok il dort il dort on m'a toujours dit que je n'y arriverais pas et je n'y suis toujours pas arrivé le stuff moi à l'époque j'avais commencé avec Reims en national avant de finir meilleur entraîneur du monde à Barcelone en 30 ans de carrière en étant passé vers Mont City et l'Inter de Milan ah ouais t'aimes bien faire des grosses équipes comme ça moi je suis pas trop fan je suis pas trop fan de ça tu sais d'aller se taper d'aller genre à Liverpool à City à Barcelone je pense que c'est pas que c'est trop facile parce que c'est pas quand t'arrives en plus t'as une équipe à reconstruire parce que j'imagine qu'après 30 ans de carrière les clubs ils doivent vachement changer tu dois avoir des vrais dingueries tu dois avoir des vrais dingueries mais ouais je suis moins tiré par ça tu vois par exemple là je fais une carrière pour l'emploi le but c'est après d'aller dans une petite équipe de gros championnats européens mais pas d'aller essayer d'aller à Tottenham ou des trucs comme ça Tottenham ou à Tchico Madrid tu vois déjà des grosses équipes j'ai pas trop envie mais 30 ans de carrière ça doit être fou parce que enfin c'est un autre le jeu t'as plus un seul joueur connu déjà c'est ça qui doit être dingue c'est ça qui doit être dingue moi aussi je joue toujours en Europe ouais moi aussi bah non tu vois j'ai du mal l'Europe je la kiffe trop je la kiffe trop on va prendre un but là putain on prend un but comme c'est un qui dit on perd 2-1 quand même on perd 2-1 défensivement c'est pas bon c'est qui ça c'est Balmer qui se prend dans le dos le contre est bien revenu j'ai même pas vu le but le centre Elé qui va se trouver encore Elé Elé c'est qui au deuxième poteau c'est Gusto qui s'est croqué de la tête c'est Gusto qui s'est croqué de la tête ça manque c'est pour ça que j'ai une partie à côté sinon t'en peux plus au bout d'un moment oui je peux ouais ok t'aimes bien l'exotisme mais t'aimes bien quand même d'avoir une carrière un peu à côté avec les les championnats européens et un peu les plus classiques qu'on connait on va faire des petits changements quand même on va faire rentrer qui là Peña qui fait un bon petit match les gars en vrai on va tourner personne on va faire on va faire tourner personne je pense peut-être un Peña qui va jouer à gauche non en vrai non personne les autres non non on va faire tourner personne on va laisser ce 11 là ça sera pas des tituaires de toute façon le prochain match les grands entraîners vont dans des grands clubs non ouais c'est bien dit lobby c'est bien dit il y a un moment un grand coach il termine dans les gros clubs mais moi je pensais à un petit bon après j'allais dire ça mais c'est quand même déjà un gros club mais je pensais à un petit Diego Simeone qui a pris l'Atletico Madrid qui était un peu au deuxième rang derrière le Barça et le Real et qui en a fait maintenant un trio de têtes et qui chaque année est un gros maintenant un gros favori au titre et qui enfin ils font des dingueries quand même ils font des dingueries ils sont allés deux fois bon malheureusement ils n'ont jamais gagné une ligue des champions mais mais tu vois être ce genre de coach qui amène les clubs le plus haut possible et qui reste ils sont fidèles ils sont fidèles en même temps vu la thune vous savez que vous savez que le coach de l'Atletico Madrid c'est le putain mais Joe il nous fait vraiment une saison de merde c'est le coach qui est le mieux payé de tous les coachs en Europe c'est qu'un fou mais de loin en plus mais de loin il est vraiment mais archi payé oui Ribeiro deuxième poteau de la tête c'est dommage Barça c'est loin d'être facile à cause de leur maxime masse salariale ouais mais c'est loin d'être facile mais t'as quand même plein de petites pépites tu te fais un pute en plus c'est bien parce que tu préfères avoir une grosse masse salariale tu vires un peu tous les joueurs j'imagine que tu vois t'as une petite gestion tu remets un peu le club à plat sur des finances un peu plus saines qu'actuellement en réalité j'ai beaucoup de mal à jouer avec les régions perso on vient de prendre un but de l'espace on perd 3 heureusement qu'on a mis un but on perd 3 non mais attendez attendez il faut j'ai pas fait de changement il reste 2 minutes on va quand même pas prendre un but dans les 3 minutes qui reste là oh la la les gars non on va pas manger ça oh la barre transversale non c'est pas fini non s'il te plaît non encore non mais arrêtez pas ça s'il te plaît récupère toujours pas il est de la tête elle a nous allez la contre-attaque tranquille malo putain mais on voit pas un long ballon il reste une minute oh les gars un but était non 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 un but il y a égalité il y a pas de but avec ça je pense c'est prolongation oui il y a garde le ballon il reste 30 secondes tranquille avec du putain mais qu'est-ce qu'on fait ok il y a touche les gars j'ai peur on a gagné 3-0 on discutait tranquille le match il était en second plan même en quatrième plan et là on est en train de se faire reprendre oui parfait oh non il marque pas Tavares dommage pour son premier match aurait été bien en vrai Tavares voilà c'est ça qu'on peut le retrouver sur des petits centres on peut le retrouver il y a beaucoup de messages d'un trou alors attendez on va juste faire ça tac et on va partir j'en étais ou dans les messages j'ai pas beaucoup joué avec les régions perso pour ce que disait Malve moi je suis un peu comme toi j'avoue que je suis un peu comme toi je suis pas fan quand il y a que des régions après sur cette carrière on va avoir que des régions et je vais voir ce que ça donne mais de base je suis pas très fan je suis pas très fan mais je vais voir en vrai j'aime bien aussi l'idée de bah tu connais pas les pépites c'est à dire que les joueurs tu les connais pas donc tu dois aller à chaque fois voir les petits régions qu'est-ce qu'il y a comme Krakito que t'as envie de choper mais mais ouais j'ai jamais été trop kiff quand il y avait vraiment zéro joueur que je connaissais on va voir cette carrière ça va être possible qu'à mon avis on aille assez loin et qu'on est que des régions quasiment qu'on est que des régions j'ai vu le PSG en milieu de tableau Marseille en Ligue 2 ah ouais ah ouais le PSG en milieu de tableau c'est quand même pas facile oh non ça vise à ce qu'il commence sa rééducation juste sa rééducation il devrait pouvoir s'entraîner normalement d'ici 7 semaines ah ouais d'accord on a encore le temps ok on a encore le temps finalement les buts à stade c'est bien ou non bah non mais là il y avait 4 ans on gagnait 4 ans les gars on est tranquille il y avait 4 ans j'avoue que si on était en Ligue des Champions on prenait les buts on était Tej mais non même pas non même pas parce qu'on en aura mis 3-0 à domicile non on était même pas Tej ils nous mettaient un but de plus on passait quand même à égalité si je me trompe pas si je me trompe pas bah en vrai c'est la carte la plus longue que j'ai faite j'avais tellement vécu la Haes que je voulais arriver au top et puis on est venu me débaucher à chaque fois sinon moi j'aime prendre un petit club le ramener au top comme tu dis mais si je trouve ça beau les carrés exotiques on joue pour jouer et gagner la C1 voilà je suis d'accord tu reviens au fondement la Ligue des Champions c'est notre priorité oh on est en quart de finale quand même on parle on parle mais en quart de finale il reste qui là Ofikret Olympiakos Paok Haek Harris deux équipes de D2 si on prend une petite équipe de deuxième division les gars c'est Masterclass petite Masterclass tirer équipe suivante Laek on veut pas ok Haek Paok parfait ça va se rencontrer Panetolikos on veut ça Olympiakos parfait Olympiakos on les évite aussi en vrai il nous restera une bonne équipe on joue contre une équipe de D2 Masterclass parfait ça parfait on va pouvoir faire tourner encore un petit peu je suis très content on va critiquer un peu les entraînements la classique Omar Bekles qu'est-ce qu'il me fait mon capitou là oh bon ce qui est bien avec la coupe c'est qu'on peut faire tourner un peu les numéros 2 comme ça on a une meilleure gestion de l'effectif et ça c'est cool du coup je reprends le message mais là on est mais là où j'ai énormément de mal c'est pour les étoiles dans les petites équipes parce qu'il y en a ils ont que des étoiles grises qui ont des 5 étoiles et à côté t'en a t'en a qui ont une étoile et demi donc s'il y en a qui peuvent me renseigner ah tu peux ouais ok j'ai pas réussi à très bien lire ton message mais en gros ouais si tu veux les étoiles faut que les étoiles on s'en fout du près de tac pao que que sont chi offre pour rego rego si tu veux les étoiles pour revenir aux étoiles rapidement attends juste je fais une offre de contrat s'il veut j'aime lui non il veut toujours pas putain lui on le voulait Rodrigo Rego putain il veut pas par rapport aux étoiles si tu veux c'est faut pas s'y fier en fait les étoiles c'est ton adjoint qui juge par rapport à ton championnat par rapport aux joueurs que t'as aussi dans ton équipe si par exemple t'as un énorme crack et t'as un mec super nul et ben ton crack il va avoir proche des 5 étoiles et ton mec super nul bah du coup il va avoir 0 étoiles alors que si t'avais pas cet énorme crack il aurait plus d'étoiles donc c'est vraiment ton adjoint qui va qui va on va dire juger le niveau de ton joueur par rapport à l'environnement dans lequel il évolue et suivant aussi ses matchs par exemple t'as des joueurs ils vont gagner une étoile parce qu'ils sont en train de surperformer ils font des gros matchs et ils gagnent une étoile alors que leurs attributs il a pas forcément augmenté tu vois donc les étoiles c'est bien de siffler c'est bien de l'utiliser mais faut pas non plus trop siffler c'est à dire que le plus important c'est de regarder les attributs et de voir à quel poste l'attribut qui est le plus important ce qui est bien sur FM il t'aide quand même pas mal au niveau des attributs qui sont importants pour chaque poste à chaque fois t'as un petit descriptif donc il t'accompagne quand même pas mal mais les étoiles ouais faut faire attention surtout quand t'es dans des équipes perdues comme ça où l'adjoint il a une capacité d'analyse sur la valeur du joueur qui est assez faible qui est vraiment assez faible bon on va attendre on va mettre l'équipe 1 maintenant je vois qu'il y a plein de messages je kiffe Joao à droite à gauche on va remettre au cou défense centrale Eli tu vas sortir pour Coco Becos qui va reprendre aussi sa place de titulaire merde on a mis le mauvais Coco qui prend à gauche Malogusto qui va venir sur le banc ensuite au milieu de terrain Thiago qui va y avoir sa place pour Reco Isman box to box Peña pour Fuda Silva Peña on veut Cam sur le banc Simon on veut titulaire à droite à gauche on veut Bruninho et Eli Arkin en pointe et on a une belle équipe titulaire on a quand même une belle équipe titulaire le problème c'est qu'il y a beaucoup d'aduces le problème c'est qu'il n'y a aucun adjoint qui veut venir je suis en R3 du coup c'est mes autres staff qui jugent ouais c'est pour ça je t'explique juste pourquoi en gros tes étoiles tu ne peux pas trop titifier surtout dans les petites équipes comme ça c'est pas facile parce que moi je me fie presque que aux étoiles et aux camembert le Manito il faut faire attention au début c'est utile ça permet de voilà quand tu commences FM et tout de pas trop aller dans le détail et tout mais les étoiles c'est pas c'est juste une aide il faut regarder ça comme une aide le plus important regarder les attributs parce que des fois le mec il a les stats là où il faut il a peut-être deux étoiles mais il a vraiment les stats là où il faut pour un défenseur et tu préfères que le mec il est en tacle qu'en dribble il est 50 tu vois tu t'embranles qu'il est 15 en dribble par exemple j'exagère le trait mais vous voyez ce que je veux dire bon on attend une victoire aujourd'hui il faut réagir en championnat on est très bon en coupe on vient de passer en quart de finale oui maintenant il va falloir commencer à gagner aussi en championnat les gars il va falloir commencer à gagner en championnat ah oui tu disais Enzo et yes il prend 30 millions par an Simeone c'est un salaire à la Mbappé mais c'est mérité c'est énorme quand même c'est énorme moi je trouve ça énorme pour un gardien enfin pour un gardien qu'est-ce que je raconte oh oui Brugno l'ouverture du score dès la 10 minutes de jeu on discute et Brugno il vient directement ambiancer les supporters parfait ouais ouais mais c'est quand même énorme 30 millions après il le mérite il a amené le club là où il fallait mais mais c'est enfin quand j'avais appris ça il y a un an ou deux ans j'étais sur le cul de savoir que c'est lui qui gagnait autant d'argent en fait Brugno le doublé 2-0 à la 22ème les joueurs qui coûtent les joueurs qui coûtent leur coach les joueurs qui ont envie de montrer qu'on a envie d'aller chercher l'Europe et en ce moment on est juste dans une petite période creuse mais qu'on va vite rebondir et ça c'est très important très très important j'étais où là déjà ah j'étais là je reprends les messages en même temps j'aime bien il y a trop de messages mais du coup là on fait un peu le match un peu de message un peu le match un peu de message une petite gymnastique à avoir Ducouré Ducouré j'ai voulu le recruter un peu enfin Chineco parce qu'il y a encore le ballon avec Yoni 10 qui est avec Marcellinho qui a le ballon qui rend la surface de réparation tout seul là ça s'est pas entendu là Coco ou Beckel ça s'est pas parlé les gars communication zéro zéro la communication Clacos la communication regarde moi ça il te fait un appel comme ça Coco et après là Beckel tu couvres pas après ça va être un match assez ouvert là on sent c'est un match assez ouvert pour le moment il y en a 5 minutes c'est beaucoup 30 millions pour un seul homme quand même ouais 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 après oh mais Da Silva mais Florent Da Silva qui est capable aussi de mettre des buts de la tête c'est incroyable si Simeone mérite 30 millions Guardiola devrait toucher Combien MDR moi Simeone je le Guardiola aussi je le kiffe mais Simeone c'est quand même il a amené en fait si tu veux là bas faut voir dans l'autre sens c'est à dire que City avant Guardiola ils ont vécu et après Guardiola ils trouveront un autre coach Simeone à l'Atletico Madrid c'est une statue le mec c'est le dieu là bas c'est le dieu tout puissant donc quand t'es un mec comme ça t'es obligé de mettre la thune pour le garder t'es obligé mais je suis quand même d'accord que 30 millions c'est énorme pour un coach on prend trop de buts défensif il y a hors jeu oh si il y a hors jeu c'est Masterclass non il n'y a pas hors jeu putain il n'y a pas hors jeu mais après moi je trouve que l'importance en tout cas des coachs elle se fait vraiment ressentir c'est à dire qu'il y a plein de de fois où je trouve qu'il y a plein de de mecs qui vont surestimer d'avoir des bons joueurs alors que avec un sans un bon coach t'as beau avoir des bons joueurs t'arriveras jamais à gagner quelque chose mais alors putain mais on va mettre 2 buts on va mettre Brugno le triplé on a mis 2 buts sur Corner incroyable ce match vous voyez ce que je veux dire pour moi le 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 une grosse équipe si elle a pas un grand coach elle peut pas gagner par contre des joueurs qui sont un peu moyens avec un grand coach ils peuvent faire des choses ils peuvent vraiment faire des choses bon on va féliciter peut-être le 4-2 ou on va peut-être pas le faire maintenant ouais bon on va féliciter c'est à dire qu'ils vont pas trop s'emballer si on parle si on replait je trouve plus logique une équipe comme Tottenham avec un bon entraîneur gagner des coupes plus qu'une équipe sortie de D3 et gagner la ligue des champions après 5 ans ouais ouais après D2 à domicile tirage truqué je vois que ça essaye de croire qu'en Grèce on essaye de truquer les tirages mais c'est faux c'est faux pour une fois on a de la chatte ouais je comprends ce que tu veux dire Lobby mais après c'est toi le coach enfin tu vois t'as fait le bon choix FM te permet aussi de progresser mais c'est pas si facile non plus d'aller d'aller gagner la ligue des champions Harkin Harkin on leur a mis 5 de quai offensivement on met des buts bon on va faire tourner là on va faire tourner on parle pas mal moi j'aime trop parler avec vous mais du coup je suis un peu moins focus sur les changements on va faire rentrer Rodrigo Herra en 10 on va faire rentrer Peña et après un Tavares on va voir Harkin qui a mis son but au moins il va prendre un petit peu Rame qui ne fait pas mon match à droite on va faire rentrer Joao mais ouais je vois ce que tu veux dire je comprends Jonathan Leco est trop fort chez moi il fait du 27 buts 5 passes D en 22 matchs avec Birmingham ah ouais en plus Leco c'est pas non plus l'énorme crack sur FM c'est pas mal c'est pas mal ça passe dessus allez il reste 4 minutes internationale il faut être tranquille Sergio Doutra qui va relancer avec Oku Oku qui a le ballon dans les pieds qui vient trouver Herrera Ismail qui ressort le ballon ça retrouve encore Herrera notre petite pépitasse qu'on veut faire pour Riss fait la passe fais la passe t'as mis une heure pour faire la passe Herrera t'as mis une heure pour trouver Liyarkin t'as pas voulu le faire croquer t'as pas voulu le faire croquer bon on fait une belle victoire 5-2 alors que défensivement on a été moyen par contre devant on a marqué des buts Brigno le triplé Da Silva on a marqué 3 buts sur corner quand même pas 2 mais 3 et Liyarkin qui met ce beau but je suis très content de votre prestation on continue comme ça bon c'est bien là on gagne 3 puntos en championnat ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir Nîmes par contre bien trop cité je suis saison 2 et je roule sur les groupes de l'Europa en ayant fait 4 cru c'est même ah ouais avec Nîmes putain ça me fait mal au coeur moi qui suis Montpellier je vais pas te mentir que je suis désolé s'il y a des Nîmes mais vous savez la rivalité qu'il y a entre Montpellier et Nîmes vous savez la rivalité qu'il y a mais ah c'est que t'as fait le taf aussi mais des fois il y a des saisons comme ça qui sont folles moi quand j'ai joué l'année dernière on faisait donc chaque année avec Hugo on s'est souvent quand tu joues que vous connaissez bien on fait une petite saison en ligne tous les deux et on avait pris une deuxième division anglaise et j'ai fait avec Derby Kunti la première saison je monte pas lui non plus la deuxième saison je monte lui il gagne le titre mais moi je monte au playoff et la première saison en première div je finis 4ème ou 3ème je suis en Ligue des Champions la première saison en première division incroyable la saison qu'on fait et j'étais sur le cul et la saison d'après bon bah ça a été plus compliqué mais des fois il y a des saisons comme ça où tu roules sur tout le monde tu comprends pas ce qu'il se passe mais après faut assurer la saison d'après là c'est plus dur c'est clairement plus dur 3 ligues européennes une LDC je sais pas comment une FA Cup et le Championship la première année ah ouais ah oui toi aussi t'as tout claqué avec Birmingham Bellevictor 5-2 Simone il est trop décrié par rapport à son style de jeu et ça c'est vraiment dommage ouais mais en même temps il y a des fois il y a de quoi le décrier c'est à dire qu'il y a des fois ils ont qu'aiment des joueurs l'Atletico pour faire un peu plus de jeu des fois moi en fait que tuer un bloc bas mais en fait ce que j'aime bien des fois avec l'Atletico c'est qu'ils sont capables même avec un bloc bas de pouvoir dès qu'il récupère le ballon se relancer relancer rapidement de l'avant mais être très intelligent tu vois au niveau de enfin tu vois ils se projettent de l'avant mais ils jouent au foot ils envoient pas juste un long ballon devant et adviennent ce qu'il pourra c'est adviennent ce qu'il pourra ce qu'il pourra ouais bon bref on m'a capté je trouve que des fois dans la sortie de balle ils font preuve vraiment d'une qualité technique pour se projeter rapidement de l'avant et faire mal à l'adversaire c'est un style de jeu comme un autre tu vois donc mais c'est juste que des fois ils pourraient quand même faire un peu plus de football et je trouve que ils mettent juste le but et même offensivement ils veulent même pas se projeter alors que ça je trouve que c'était leur force des fois de se projeter vers l'avant et d'être assez bon adviennent que pourra voilà adviennent que pourra merci oh putain quoi mon français qui est très approximatif ce soir adviennent ce qu'il pourra putain c'est catastrophique non mais me jugez pas ça en le français Brugno nommé meilleur joueur de la semaine ça c'est parfait ça c'est ce qu'on veut l'équipe type de la semaine on a Brugno Reco Silva c'est tout on a que deux joueurs jamais on a beaucoup de joueurs on a refusé on s'en fout de il est chouard king tu l'as trouvé où déjà au club ouais on l'a retrouvé on l'a trouvé au Wolves à Wolverham en Angleterre en fin de contrat petite pépite dénichée et qui est très très rapide en fait 1m65 il a une belle fiche technique c'est à dire qu'il est rapide il a une bonne petite finition un bon sang froid et dans le dos de la défense ça fait ça fait le taf quoi oh l'accent arrêtez d'essayer de me faire là je vous vois dans le chat arrêtez d'essayer de faire le coach soyez avec le coach normalement que l'exalteur va loin donc tente de le faire prêter plusieurs saisons et tu l'as acheté ah ok tu parles de tu parles de Birmingham ah bah non en fait je suis en D4 Kosovar pas D2 c'est encore pire D4 déjà t'as réussi à mettre la base de données jusqu'en 4ème division du Kosovo c'est déjà pas mal étonnant le Pana qui est aussi bas du classement ouais ils ont pas mal chuté Bourdon en vrai je les ai regardés parce que la première saison où on est arrivé ils étaient bonne équipe et ils ont vite chuté là quand on est arrivé en première division déjà c'était déjà une petite équipe l'année dernière ils faisaient pas de ouf le taf ça c'est un joueur qu'on voulait recruter aussi malheureusement ça partira où Emma Ifa en Israël 21 millions le club israélien ils ont une bonne comment ça ils ont une bonne ah mais il y a ils ont une bonne petite une bonne petite ligue en Israël je pensais pas parce qu'il devient très chaud si tu le fais beaucoup jouer elle va me dire le Haribo Grey par Dolor contre Nîmes l'année dernière je parle de ah oui putain je me souvenais plus ouais le Haribo Grey par Dolor je m'en souviens mais en fait ouais elle existe la BD je te promet non mais je te crois salut Tito Tito the king salut à toi mais putain on est trop nombreux ce soir on est plus de 50 oh mais folie on est sur un petit mardi soir tranquillou en D1 grec on est là plus de 50 sur le live folie folie et merci à tous ceux qui me découvrent si jamais vous me découvrez n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à follow mais en tout cas c'est trop cool c'est trop cool merci à tout le monde on passe un bon petit moment enfin moi je passe un très bon moment j'espère que pour vous c'est pareil et pour revenir à Nîmes parce que je te conseille Lail Abada ah pour un joueur on va voir ça très rapidement mais de toute façon on n'est pas dans le mercato je suis désolé si à chaque fois je mets un petit coup de poing un petit coup de cou dans le micro là il est juste là en fait et quand je mets ma main pour aller sur le clavier des fois il y a le petit coup d'as qui part Eliel Abada Saswolo 22 ans tu vois 2028 bon ça c'est un joueur qu'ils ont mis sous le coude ça c'est un joueur ils sont venus le sécuriser à Saswolo il est israélien pas mal hein 16 ans en Axel 15 ans en Leta ça c'est un bon petit joueur mais bon là ça c'est trop cher ça c'est déjà hors de prix pour nous ambiance champion signe pour une des deux regarde l'écho chez toi vas-y on va regarder ça ce live c'est incroyable le manito moi je kiffe je kiffe de fou faire des lives avec vous l'écho Jonathan ouais bon petit joueur aussi bon petit joueur bon petit joueur pas trop de salaire en vrai c'est un joueur qu'on pourrait on pourrait tu vois on pourrait l'année prochaine pourquoi pas lâcher du 50k sur des joueurs comme ça mais bon on va déjà attendre d'avoir quand même la masse salariale si jamais on est kiffé en Europe avant de lâcher des 50 boulas sur des joueurs comme ça mais ouais pour revenir à Nîmes moi je suis trop deg que tu sais elle avait mangé le croco et tout Nîmes on a une grosse rivalité et tout mais mais en fait tu sais c'est comme je vois comment dire c'est un peu comme le PSG et Marseille tu souhaites pas en fait je kiffais d'avoir Nîmes en première division tu vois je leur souhaitais pas d'aller en deuxième div parce que je kiffais le fait que on ait deux matchs dans la saison où il y a une grosse atmosphère où on attend le match du week-end vraiment avec grosse impatience parce que c'est derby t'as absolument envie de le gagner t'es à domicile tu sais que le stade il va être plein il va y avoir une ambiance de folie et c'est ça qui est dommage j'aurais kiffé qu'il reste en première division tu vois mais après je préfère qu'il soit en première division mais qu'il soit toujours derrière nous au classement par contre ça c'est clair et que match aller et retour on les tape et là j'ai ma plus grande satisfaction alors que là en deuxième division bon bah tu vas plus jamais les jouer c'est dommage parce que ça faisait déjà un match de plus avec le stade plein à la Mosson et à la Mosson on a pas que des stades plein je peux vous dire que les stades ils sont pas souvent souvent plein donc ça aurait fait plaisir moi je suis un peu deck pour ça attendez on a combien d'étrangers ? 1, 2, 3, 4 et en vrai on a pas trop d'étrangers maintenant c'est bien Savidas qui va m'auto-revenir Durjas avec Savanos au coup on va laisser on a un arrière latéral on a pas d'arrière latéral sur le banc si on a bas ouais bon par contre j'aurais kiffé qu'il y ait du public quand Dolor agraille la rue ah bah ça aurait été énorme ça aurait été énorme mais c'est un peu comme ouais c'est un peu comme je sais pas les supporters en Coupe de France alors ouais bah seulement en Coupe de France mais c'est dommage moi je c'est des matchs où les petits derbies comme ça tu les attends avec impatience c'est différent c'est différent le match tu l'abordes pas de la même manière et c'est un peu comme ouais je disais c'est un peu comme le PSG et Marseille j'imagine je sais pas les supporters parisiens vous aimez bien que que Marseille soit soit complètement claqué mais peut-être que vous avez envie un peu de rivalité un peu une équipe qui essaye d'aller chercher le titre mais que vous tapez chaque année je sais pas si tes supporters tu vois t'as envie quand même que ton gros rival soit quand même assez bon pour te faire galérer pour que comme ça ta victoire elle soit encore plus de satisfaction oui Da Silva pour Malo Gusto la première action dès la 15e minute de jeu avec Reco Isman on se met un peu dans le match là avec Gusto qui on fait tourner autour de la surface de réponse c'est pas mal avec encore le ballon qui est perdu c'est bien récupéré sa beckels heureusement il vient s'imposer devant l'attaquant la relance qui est complètement claquée mais heureusement c'est récupéré par Vega encore Isman on n'arrive pas à trouver un peu d'espace là si quel passe j'ai rien dit Reco qui a trouvé cette passe magnifique dans le dos de la défense pour Bruninho qui vient ouvrir le score à 6 minutes de jeu parfait en plus le but a été refusé le karma a été énorme ah non mais oui c'était exceptionnel célébrer un peu trop vite tu en penses quoi coach de mon attaque Mukoko Doku Vlasic et Demir ah bah putain c'est une très très belle attaque déjà c'est une très belle attaque gank 1 Shaktar 2 terminé ok bon donc il y a encore le match ouais je l'attaque 1 mais l'attaque elle énerve c'est pas vrai là là l'attaque elle est très très énervée c'est très énervé ah ouais donc le Shaktar plutôt qualifié pour le moment il va falloir voir le match retour en plus ça va être au Shaktar de toute façon pour moi le Shaktar ils sont au-dessus de gank mais si on pouvait espérer gank qui passait devant ils ont fini à combien mais on a que 2-0 du coup bon c'est bon enfin une bonne première mi-temps Asteras qui a très peu d'action ouais même pas d'action on peut dire et nous pour l'instant on domine bien le match il faut aller marquer ce break on le sait que c'est important oula le coup franc pour Asteras sous deuxième poteau c'est bien dégagé de la part de Coco Harkin Harkin encore cette attaque de Porn non mais vraiment elle a une attaque de fou là oui Volande a maigri Volande il a oui 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 Bruninho Bruninho mais but 14ème but de la saison pardon mais Bruninho Bruninho c'est incroyable incroyable parce qu'il nous fait Moukoko c'est clairement le meilleur joueur du monde dans ma partie mais Moukoko c'est le meilleur joueur du monde dans toutes les parties frérot c'est ce mec elle a abusé sa fiche il devient monstrueux il n'y a pas une partie je pense où il ne devient pas monstrueux allez c'est bien encore 2-0 Dacil va quand même le ballon qui va essayer de ressortir non c'est dégagé par la défense de Asteras Coco qui récupère ce petit ballon qui va trouver Reco Reco au milieu de terrain qui décale avec Bruninho encore un peu d'espace pour jouer avec Reco à droite ça écarte bien avec Malo Malo Gusto qui va qui va accélérer qui va peut-être éliminer donc il revient avec Reco le centre oui au deuxième poteau Bruninho encore oh c'est bien capté par par le gardien il fait des saisons à 8-22 notes ah ouais c'est énorme pour une deuxième ah ouais c'est une deuxième saison à Rennes à peine ah t'es allé chercher salut Elias merci pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup ça fait plaisir allez Bruninho peut-être faire le troisième but il reste 10 minutes Bruninho encore qui accélère la frappe qui passe à côté on va faire les changements Bruninho qui sont cramés on va faire rentrer Herrera notre petite pépite Peña en 10 et après on va voir qui est dans le rouge le poste de Bruninho c'est M-O-C non il joue M-O-G il joue à gauche en héli intérieur j'aime à la base j'aime bien jouer avec des héli pour centrer mais là vu qu'on joue avec Harkin et on joue avec surtout Rame qui joue à droite on n'a pas trop bon belle victoire 2-0 il joue à gauche et du coup il joue en héli intérieur parce qu'il est droitier donc il rentre et il fait pas mal de différence on va fester franchement on a fait un match encore magnifique là c'est bien en entraînant chez nous des belles victoires encore on regagne en championnat c'est très très bon signe pour la suite du championnat ah ouais quand même je prends avec plaisir ce Youssoufa ah ouais mais Moukou il régale dans la partie Moukoukou est déjà ballon d'or à 22 ans ah ouais à 22 ans mais est-ce qu'il est dans ton équipe parce que tu vois dans ton équipe ça peut être tu vois il peut être sublimé parce que tu le fais gagner pas mal de titres etc t'as une grosse équipe où c'est dans une autre équipe et il a lui tout seul eu le ballon d'or mais t'as fait con pour choper ses cracks avec Rennes surtout en deux saisons ah il est bien wesh je vous le dis Elbrézer il est là à chaque fois sur le live ça fait 4 fois qu'il a recommencé sa carrière avec Rennes parce qu'il a eu des problèmes maintenant il commence à bien la gérer sa carrière ok ça explique son positionnement au centre il est excellent pour le moment ouais franchement il régale c'est pour ça il vient beaucoup rentrer dans le milieu de terrain j'aime bien j'aime bien ce qu'il propose je suis pas fan des élits intérieurs mais là j'aime bien putain Régon on le voulait il a pas voulu signer pour à peine 5k il signe oh là là c'est un joueur qu'on voulait ça il signe où ? il signe où ? il signe où ? pourquoi il signe là-bas il signe dans une équipe complètement claquée ? il voulait pas venir avec nous et il voulait même pas nous parler tellement il y a eu ah quel dommage je suis pas sûr que Kuba l'intéresse je suis pas sûr pour toi non plus malheureusement tu vois toi t'aimes bien les carrés exotiques je suis pas sûr que lui il a envie d'une carrée exotique pour sa personne pas sûr du tout de ça malgré la qualité de vie que Kuba peut apporter Rennes a été acheté et j'ai 45 millions de transferts donc j'ai pris Vlasic chez Demir et à qui il reste avant de contrat et mon coco fin de contrat mon coco t'as réussi à l'avoir ? quand je suis obligé de dire que j'ai recommencé plusieurs fois désolé frérot désolé d'avoir vendu la mèche mais faut on peut pas moi je c'est là c'est parti tout ça désolé désolé non mais voilà faut dire que t'as su apprendre de tes erreurs t'as su travailler sur les points qu'il fallait travailler et là maintenant tu exploses tout et que t'as progressé on va mettre l'accent là dessus plus que sur le fait que t'es recommencé plusieurs fois Bruigno s'exprime à propos de l'Apollon Bruigno a remercié le club et le supporter de l'Apollon Larissas bien sûr il pense à vous les gars aux Apollons pour avoir rendu sa période de prêt au club si agréable la bonne ambiance au club a joué un rôle important dans ses prestations régulières qui lui ont permis d'être récemment élu joueur de la semaine en Super League grec Bruigno affiche une forme plutôt bonne avec l'Apollon où il est prêté cette saison avec 14 buts et 3 passifs à son actif en 21 en 21 apparition 21 apparition plutôt c'est une apparition là ils ont mal accordé je pense c'est l'FM à Bruigno en même temps tu nous rends bien tu nous rends bien ça fait plaisir j'espère que tu penses à ton coach et oui Ashen avec les l'émoticon Apollon bien sûr Apollon gang oh putain vas-y Medjo par contre ça c'est un problème on a trop de blessés 5 à 6 semaines c'est en train de me foudroyer toutes ces blessures qu'on se tape MDR rattrape toi juste de comprendre qu'on peut qu'on peut rien de confier ah bah c'est dur de confier quelque chose arrêtez d'être blessé arrêtez ils ont tous eu la grippe 4 fois moi dans mon équipe ils ont tous eu la grippe 4 fois faut arrêter ça c'est terminé bah mais désolé désolé à le brésor je crois que tu m'en veux pas euh Damien devient très fort aussi d'ailleurs putain j'ai deux papiers chez moi en BU qui touchent 100k par mois et je veux les vendre pour 0 personne ne les veut ouais ça c'est chiant ça quand j'avais Sunderland pareil les débuts c'était catastrophique parce que t'avais des joueurs des joueurs tu voulais t'en débarrasser t'en voulais pas ils étaient payés des sommes enfin ils prenaient une partie de la masse trop importante par rapport à ce qu'ils allaient t'apporter dans l'équipe et c'est terrible t'es obligé d'attendre leur fin de contrat et je peux te dire qu'en plus moi je me suis embrouillé avec des leaders d'équipe et j'ai fait la mauvaise idée de faire ça et on a failli ne pas monter en deuxième division à cause de ça donc donc ouais attention quand tu veux vendre des papilles et que t'arrives pas à t'en débarrasser alors ce soir il y a eu quoi un peu et bien écoute Garox ça se passe plutôt très très bien on est en train de bien enchaîner on a mal commencé la session on commençait à se faire des petites frayeurs en championnat merci poser pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup frérot de la force bonne session bonne session je te montre vite fait pour ceux qui arrivent là on est plus de 50 encore on est plus de 50 c'est une dénerie merci à tous ceux qui découvrent et tout n'hésitez pas à follow si vous découvrez la chaîne ça fait grave plaisir c'est trop cool pour faire un petit résumé pour ceux qui arrivent donc c'est notre deuxième saison en première division pour les Apollons les Apollons qui est un club qui vient de deuxième division qui est un club un peu paumé qui a très peu d'argent cette année on a réussi à avoir une masse salariale de 200 000 euros donc c'est énorme pour nous vraiment exceptionnel on avait 50 000 l'année dernière notre deuxième saison se passe plutôt bien là on a mal commencé on avait fait deux défaites sur la session deux défaites qui font mal mais après on a su rebondir sur une deux victoires face au Palatine Écosse et l'Asteras maintenant il faut enchaîner au championnat pour notre deuxième saison pour notre deuxième saison le but c'est d'aller taper les 5 premières places pour se qualifier à la coupe d'Europe voilà un peu le but des Apollons si vous découvrez ça on a une bonne petite équipe avec des gros cracks et mais je suis deg un peu tous ceux qui découvrent un peu la carrière vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rencontrer notre fils notre petite pépite qui est Marios Savidas qui était là depuis la deuxième saison qu'on est venu recruter en libre à la fin de la première saison et voilà qui nous a permis d'être champion en deuxième division qui nous a permis de de faire 8ème l'année dernière et qui s'est blessé pour toute l'année malheureusement premier match de championnat quasiment il se blesse pour toute l'année pour 7 mois donc on attend son rétablissement on verra comment il revient s'il est en forme physique mais là il reviendra dans 7 semaines encore ça fait long ça fait long pour notre pépite c'est une saison blanche pour lui là ça va t'es 4ème ouais on est très bien là on est 4ème on était 2ème tout à l'heure enfin tout à l'heure les croisés non je sais pas ce qu'il a fait comme il a fait quoi comme centre médical fais voir fracture du tibia il a fait une fracture du tibia les gars ça doit ça doit être une dingue ça ouais au niveau du championnat on est 4ème on était 2ème quand on avait commencé la deuxième parce qu'on avait très très bien commencé le championnat on était égalité de points avec l'Olympiakos là on est bien on est à 2 points des 2ème on est égalité de points avec l'AEC on est plutôt bien l'Olympiakos qui a 6 points d'avance sur nous quand même mais on a remonté notre retard sur le pas auquel AEC il faut aller chercher la deuxième place c'est le but si on arrive à choper avec des champions c'est exceptionnel vraiment exceptionnel donc voilà un peu le petit résumé pour ceux qui découvrent un peu la carrière on arrive sur la fin de saison il faut bien terminer cette fin de saison pour aller après jouer la deuxième phase du championnat où on va jouer entre les 6 premiers et un petit championnat entre les 6 premiers si jamais ceux qui ne connaissent pas un peu le règlement en Grèce les 6 premiers refont un petit championnat et les 8 derniers refont aussi un petit championnat voilà un petit peu c'est bien de faire des compliments quand tu veux être acheté définitivement c'est à dire attends c'est bien de faire des compliments mais tu veux pas être acheté définitivement ah tu parles de Bruninho putain bah bien sûr Bruninho en plus on a voulu le signer on a failli le signer et en fait on savait pas encore combien on allait avoir de salaire il nous demandait 10k par mois ce qui pour nous était énorme à l'époque et on a pas pu le faire et du coup il a re-signé dans son club pour 3,5k par mois avec le Rio Ave donc là tu vas voir à la fin de saison on peut aller le demander il a pris une année de plus on peut aller lui proposer un contrat en vrai à Bruninho l'année prochaine je pense qu'on peut le faire c'est un mec qui marque des buts c'est un mec qui il mérite à mon avis d'aller il mérite l'année prochaine de revenir de revenir au stade avec les apollons je pense on peut aller lui proposer un contrat je pense t'inquiète pas frérot il n'y a pas de soucis c'est un qu'un t'inquiète non ouais t'inquiète t'es un eu de brésor je sais bien j'imagine faut pas quelqu'un qui ait la grippe soit traité au club sinon les autres vont l'avoir ouais je sais le Manito mais là ça commence à me fatiguer ils l'ont tous eu 46 fois à chaque fois je leur dis de se reposer tranquille chez eux mais pour autant il y en a plein qui le rattrapent la semaine d'après la semaine d'après la semaine d'après donc là on le met chez le médecin il revient dans un jour au moment on l'aura pour le championnat c'est des bons joueurs ça ou pas ? Carvalho 20 ans 20 27 Juan Cruz c'est quoi ça 2026 ça 2028 non c'est au moins il n'y a aucun entraîneur adjoint qui veut signer en D4 Kosovar je comprends pas j'ai l'impression que dans ton message il y a un peu un indice de pourquoi ils ne veulent pas signer en D4 Kosovar un point je suis sûr d'être dans le top 6 on est sûr d'être dans le top 6 à un point déjà vous pensez ? j'ai pas regardé faites voir il nous reste il nous reste 5 matchs on a 14 points d'avance ouais c'est ça exactement à un point on est quasi sûr d'être parce que s'il y a égalité de points je sais pas si on est devant ou derrière Harris mais ouais on est déjà sûr d'être dans les 6 premiers mais le but c'est d'être dans les voilà le but c'est d'aller taper peut-être la deuxième place et de toute façon je vois que ça met comme des play-offs en gros non c'est pas comme des play-offs c'est pas comme des play-offs parce que les play-offs c'est que tu vas jouer tu vas jouer le 6ème face au 3ème enfin tu vois tu joues vraiment les play-offs non non tu refais un championnat où en gros les 6 premiers vont faire match aller-retour entre eux donc tu vas jouer contre l'Olympiakos 2 fois tu vas jouer contre le 2ème 2 fois tu vas jouer contre le 3ème 2 fois tu vois c'est un vrai championnat et après mais ça recommence pas les points que t'as gagné actuellement restent les mêmes donc c'est à dire si je finis la saison avec 45 points et ben ça continue à 45 points donc c'est pour ça que c'est important de prendre le plus d'avance possible pour finir pour finir le plus haut possible simple vague pas plus pas moins me voilà champion de Cuba plus que l'Amérique du Sud et après j'irai en Europe bientôt la Champions League game der bravo à toi bravo à toi pour ton petit pour ton petit titre cubain je veux que tu nous rapporteras des bons petits des bons petits cigares n'empêche j'ai une bête d'attaque c'est Mawasa qui marque le latéral gauche ça en vaut la peine Mawasa Mawasa qui est très très offensif physiquement aussi c'est une bête physiquement c'est une bête on est bien sûr favori à domicile ça il n'y a pas de surprise là-dessus on a qui quand on envoie Bexabana sur Jassou ok pas de soucis pas de soucis c'est comme en Belgique non je ne sais pas du tout cubain ouais on a l'accent quand on est fatigué il y a l'accent qui ressort un petit peu mais il sourlait un peu là peut-être j'ai intensifié un petit peu demandez les cigares les gars j'avoue tu nous as ramené une petite valise il faut bien un peu que tu t'es payé 100 euros par mois il faut bien tu vois qu'il y a une contrepartie avec ton titre tu as une petite prime ce ne sera pas avec de la thune mais ce sera avec une petite valise de cigares tranquillement donc du coup c'est comme en Belgique je ne sais pas du tout la Belgique comment ça se passe je ne sais pas la Belgique je ne m'y connais pas oh le tennisman bonsoir quand tu joues quand tu joues j'en disais dans l'intro on allait se faire un petit tennis tout à l'heure il nous a coaché un petit peu il nous a permis de nous améliorer donc c'était pas mal attendez on va regarder juste vite fait D1 le règlement qu'est-ce qu'on a un règlement c'est quoi pour le top 6 c'est bien de garder les points pas comme en Belgique ah on dévise les points par deux d'accord donc en Belgique c'est un peu le même délire mais il divise tout par deux d'accord bon ok mais les 6 derniers jouent pour quoi alors c'est les 8 derniers ben les 8 derniers jouent pour la relégation c'est pareil c'est à dire que nous l'année dernière on était 8ème donc en gros on était très loin de se faire reléguer mais le dernier et l'avant dernier ils jouent encore la relégation donc par contre eux c'est pas matcher les rotos ils sont 8 il leur reste que 7 matchs du coup ils ont 7 matchs pour essayer de marquer un maximum de points pour sortir de la relégation donc ne renie pas ton accent je renie pas mon accent mais des fois tu vois on veut pas non plus trop en faire bon Malo Gusto qui va passer titulaire vu que Joao il est encore blessé un mois Reco Silva Isman on va pas changer une équipe qui gagne Simon Ramé qui va peut-être sortir quand même on va mettre un petit j'ai envie de mettre un petit Herrera Herrera qui mérite un peu des titulaires notre petite pipitasse Da Silva en 10 Larkin pareil on le laisse on va pas changer une équipe qui gagne on va pas changer une équipe qui gagne ouais on va partir dessus il a un coup droit fou droit écoute on voit que même si ça fait j'en ai fait que deux fois du tennis dans ma vie c'est peut-être quelque chose qui est né en moi peut-être j'ai une ADN tennis le tennis et voilà si jamais j'aurais pas dû faire du foot le foot c'était j'ai trop misé sur le foot et ça m'a permis de faire des belles choses mais trop misé dessus le tennis j'aurais pu remplacer un petit Benoît Père rager un peu sur les cours de tennis ça aurait été un peu mon délire aussi en tout cas c'était bien cool ce petit tennis disait quoi pourtant Marossa a un bon petit potentiel de 4 étoiles mais quand tu arrives il est déjà à 3 étoiles et demie ouais Marossa je suis pas sûr qu'il a un gros potentiel c'est un bon joueur mais sans non plus une énorme marge de progression comme au Danemark il me semble je sais pas du tout vous me parlez de championnats exotiques moi je connais pas tous ces championnats déjà que je l'apprends en des degrés comment ça se passe allez pourquoi pas sur un corner au premier poteau faut que j'arrête de mettre l'iarkin au premier poteau faut que je le change faites moi penser à la fin du match on change des coups de pied arrêté on arrête de mettre l'iarkin au premier poteau parce que c'était le rôle de Tzavidas mais bon vu qu'il n'y a plus Tzavidas ce qui fait qu'on marque beaucoup moins de buts sur corner au premier poteau en tout cas dans le match on a mis 3 buts sur corner mais c'était plutôt au deuxième poteau oui Rico le centre en retrait parfait bambo ouverture du score dès la 20e minute de jeu on n'a pas de temps à perdre les gars on a l'Europe à aller chercher la ligue des champions la ligue des champions je vous le dis aujourd'hui c'est la ligue des champions qu'on va aller chercher les deux premières places regardez moi ça le PAOK ils commencent à stresser ah non il met un 0 ils commencent à stresser ils ont marqué à la 4ème minute de jeu les bâtards pas grave on va mettre la pression quand même allez c'est bien c'est bien on continue comme ça il reste 10 minutes pas d'action c'est pas grave si à chaque action on marque ça me va très bien ça me va très très bien même ouais ça coche petit potentiel je parle de ben ouais ça ouais bah écoutez la première minute je vous propose un peu pas beaucoup de football c'est des matchs un peu en denti après on prend les 3 points c'est le plus important c'est là où on s'approche un peu des basiques mais le 3 puntos ça fera du bien allez Reco pour Vega Vega qui envoie un bon ballon pour Arkin Arkin plus rapide que tout le monde vous voyez le gardien il a cru qu'il allait l'avoir parce qu'il savait pas qu'Arkin avait 17 ou 16 d'accélération il le savait pas ça le gardien ça surprend parce que là une passe comme ça tu penses que la passe c'est magnifique mais elle était un peu trop longue et au final Arkin regardez moi cette rapidité regardez moi ça et voilà hop petit picou au dessus du gardien c'est réglé Arkin mesdames messieurs qui vous propose encore une fois Apollon en LDC j'annonce ben putain j'espère que une mi-temps en 20 secondes chrono ouais tu connais Hugo tu connais même avec Sunderland c'était le cas j'ai finissé mes matchs une heure avant toi voilà classique bien ça ta clé un bon retour de Malo Gusto ah putain à la réduction du score à la 55ème on connait mais après on met un moment clé donc ce qui fait que forcément on a mais des fois quand il y a des matchs où il y a beaucoup d'action c'est bien quand il y a peu d'action c'est vrai que les matchs ils vont assez rapidement allez il faut qu'on récupère là sur liste il faut pas que les gars on mène pas 2-0 pour se venir se faire reprendre bien Reco défensivement encore encore solide solide premier poteau c'est dégagé de la tête mais déjà sur liste sort de contrer là mais frère on prend deux buts comme ça allez 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 c'est pas grave on va venir encourager il n'y a pas de soucis il reste 30 minutes on a confiance dans notre petite équipe Da Silva qui nous fait de la merde on va le sortir comment ça il y a coup franc pour eux là non non mais non j'ai l'impression qu'on perd dès qu'il y a quand tu joues dans le chat les gars pour ceux qui connaissent pas Coach Hugo c'est ceux qui n'ont pas suivi la carrière de Sunderland sur Youtube c'est mon frérot mon sang de la veine avec qui on fait toujours une petite carrière FM en multi et que j'avais partagé sur Youtube nos débuts nos débuts sur FM en tout cas les débuts que je partageais sur FM et là depuis qu'il est là comme par hasard on perd moi je dis ça je dis rien mais peut-être un signe allez Brugno Brugno encore la contre-attaque peut-être trouver Liar qui élimine encore Brugno toujours Brugno qui va encore éliminer avec Harkin qui va remettre à Herrera la passe Herrera qui ne termine pas Herrera qui ne termine pas merci d'ailleurs pour petit Youtube si vous voulez me suivre si vous pouvez vous abonner sur Youtube les petits replays déjà il y a les petits replays de la chaîne mais il y a aussi les guides FM si vous voulez qui peuvent être des guides assez utiles pour ceux qui même sans commencer FM vous pouvez apprendre des petits trucs je pense sur les guides et d'autres vidéos bien sûr sur FM22 on va envoyer à fond de vidéos sur FM22 le but c'est de d'envoyer un max de trucs donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour donner de la force ça me fait plaisir ça me fait plaisir quand tu joues le chat noir je pense qu'on est d'accord quand tu joues on va devoir s'en aller MDR je pense que là le chat est j'ai pas j'ai pas voilà mais regardez moi ça voilà la chatte qui nous manque le chat noir qui a vu ça on a mis une tête sur la barre transversale le défenseur il reprend le ballon il le tire sur le défenseur qui l'arrête sur la ligne c'est quoi ce délire ça arrive que quand tu joues dans le chat je vous le dis moi il y a un mot on va falloir se mettre d'accord j'ai toujours dit qu'on va on va devoir ban les chats noirs du chat et ben là peut-être qu'on en a trouvé un peut-être qu'on en a trouvé un j'aime pas en plus c'est un frère j'aime pas signaler les frères vas-y je décale frérot ben voilà merci fout moi le camp de là oh il se manne c'est ma faute tu vois au moment où tu dis tu pars regarde qui marque on marque le jeu il me dit oui casse toi et regarde il te le dit direct il te dit vas-y frérot laisse nous jouer laisse nous avoir du bonheur t'as un peu eu besoin de partir t'as juste besoin de dire que tu voulais partir que déjà il voulait te récompenser pour ta bonne action pour l'équipe mon Rodrigo qui va sortir pour Simon et après on va voir un peu la fin de match oh my god vas-y j'arrête de parler de LDC parce que ça pue un peu là ouais Garou je pense qu'il faut se calmer au niveau de la LDC aussi déjà l'Europa League ce sera déjà très très bien allez pourquoi pas la 83ème marquer ce but qui peut venir faire vibrer tout un stade oh non pas dans ce sens là pas dans ce sens là pas dans ce sens là ah putain putain allez qui on change Isman qui nous fait pas un bon match on fait rentrer qui est-ce que c'est pas le moment de passer en 4-4-2 on va mettre un Peña on va passer en 4-4-2 les gars Peña qui va sortir pour Isman Réko en box-to-box et on va faire rentrer Tavares à côté à droite allez on va partir là-dessus Boninho Elie Simon Rame on va le mettre un peu plus offensif du coup on va partir allez c'est parce qu'il est pas encore parti mais c'est ça il a fait mine de partir FM l'a récompensé au final il est pas parti FM il a dit bah attends frérot t'es pas parti on vient de climatiser quand même faut pas croire que c'est si facile faut pas juste mettre le message et pas partir derrière tu vois il a senti le jeu il a senti les malins FM regardez-moi ça regardez-moi ça on parle du go mais c'est bon vas-y on va le ban directement putain de merde c'est un virus puissant mais je veux dire pire que le pire que le covid bon bah écoutez défaite qui fait qui fait assez mal on va pas marquer putain on va pas marquer allez Rame qui récupère ce ballon encore aller marquer au moins un quatrième but là pour réduire un peu le score faire passer la pilule un peu plus facilement Beckels avec Rame qui va essayer d'accélérer le centre qui est contré avec Malo Gusto qui a encore le temps pour centrer oui Harkin qui frappe au dessus frère j'ai pépé de rire bon allez une minute c'est terminé en tout cas toi tu rigoles mais nous nous c'est pas de la joie que tu nous donnes c'est pas beaucoup de joie on va en avoir après c'est ça les gars enlève Harkin premier poteau merci Mr.Flo on va le faire direct on va le faire direct c'est terminé on le sort mais direct Harkin 1m65 on le met au premier poteau non mais faut qu'on arrête les dingueries comme ça c'est pour ça qu'on marque plus deux buts sur corner qualification pour la poulon pour les poules ok donc on en est assuré de finir dans les six premières places c'est déjà ça les gars c'est déjà ça faut voir l'objectif au début c'est de finir dans les six premières places c'est déjà une première chose de faite on a que six points d'avance sur les Vadeikos 3 sur l'AEC ok putain on a 3 de retard sur l'AEC alors attendez on a dit premier poteau coup de pied arrêté corner attaque j'avoue à M.M.O.S.5 la blague ouais mais parce que c'était le rôle de Tsavidas et là maintenant le problème c'est que c'est plus de Tsavidas qui c'est qu'on va vouloir mettre en jeu de tête là on va mettre Coco on n'a pas un autre défenseur non ça c'est pas des mecs on va mettre je pense on va mettre Coco là et Liarkin on va le laisser là on va échanger avec on va faire ça Reco Silva qui va être là où elle a tombé et Liarkin qui va venir un peu qui va un peu venir plonger si le ballon il passe au deuxième poteau il va pouvoir mettre un petit pied marquer le but et à droite on va faire pareil on va sortir Liarkin pour pour l'autre défenseur et Liarkin on va l'envoyer non pas au deuxième poteau on va l'envoyer tac et tac ok on va faire ça on va faire ça on va faire ça dans notre gueule dans notre gueule quand même Ujo va voir Nmecha là tu peux pas rester c'est une question de LDC ou rien c'est bien le Manito il était en train de poser les bases dire les termes c'est quoi ton record de spectateur pendant Srim j'en ai aucune idée tu vois je m'en rappelle plus je vais voir rapidement tu pensais qu'on a battu le record tu pensais qu'on est en train de battre un record on est quel jour 56 59 59 c'est notre record mardi dernier donc non on est peut-être pas en train de battre notre record mais on est déjà très très bien puis de toute façon le but c'est pas de battre notre record mais ah je mange pas les mots ouais non mais ça Hugo on t'aime quand même tu sais frérot je te kiffe 59 c'était la semaine dernière mardi dernier c'est vrai qu'on avait fait vraiment une dégare 59 en maximum avec une moyenne de 40 joueurs quasiment ça c'est énorme mais là c'est la folie on est 50 en moyenne depuis je sais pas combien de temps franchement les gars merci beaucoup merci beaucoup s'il y en a pas mal qui nous découvrent encore une fois bienvenue bienvenue à vous coach Valzy pour vous servir mais là c'est trop cool c'est trop cool je pensais pas en commençant il y a un mois être déjà là quoi c'est trop bien c'est trop bien on peut quand même pas commencer à rêver du partenaire 50 en moyenne vous savez que le partenaire c'est 75 75 spectateurs en moyenne on est pas si loin à 50 tu perds bah écoute franchement pour du FM moi je suis très très content parce que FM c'est pas non plus la catégorie où il y a le plus de spectateurs c'est à dire que tu te balades dans la journée tu vas taper FM tu vois qu'il y a 2000 spectateurs dans le monde entier bon tu vas sur Warzone c'est pas la même chose y'a pas le ouais c'est pas c'est pas une énorme ouais spectateur on va dire dans la catégorie donc c'est pour FM clairement c'est c'est trop cool c'est trop cool bon là on a le championnat on a la petite coupe on va faire tourner un petit peu je pense discord c'est bien de mettre le petit discord si vous voulez rejoindre discord d'ailleurs y'en a pas et y'a souvent des petites parties en ligne qui partent dans l'été surtout donc n'hésitez pas à rejoindre le discord si même vous avez besoin d'aide vous avez un problème sur FM franchement y'a toujours des mecs qui sont là prêts à aider donc donc encore une fois n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez faire des petites parties en multi etc que vous cherchez un peu des mates pour jouer avec vous plutôt cool bon on va faire tourner les gars on va faire bien tourner on va mettre Thiago Guchoku en tac Peña en 10 à gauche on va mettre Herrera à droite Joao Liarkin on va mettre Tavares et voilà beaucoup Sergio Vega y'a que Vega qui est titulaire qu'on pourra peut-être sortir et après le reste Malogouton on va peut-être le mettre sur le banc la place de Beckles pour faire sortir ok tac tac on a qui ? ouais c'est tout allez c'est bien c'est bien on fait pas mal tourner on fait pas mal tourner et après on verra le match retour de toute façon c'est match non c'est pas match aller-retour je crois oh merde je suis un peu con les gars c'est pas match aller-retour c'est un quart de finale faut pas non plus exagérer c'est pas tous les matchs qui sont match aller-retour je me suis fait bait attends je vais voir attendez on va juste regarder si c'est match aller-retour calendrier si c'est match aller-retour ok c'est bon donc c'est match aller-retour on a de quoi voir déjà ce que ça donne le Vals va percer bah écoutez en tout cas moi je prends du plaisir c'est déjà une très bonne chose c'est pas là où t'as le plus de spectateurs mais la commu est grave à fond je suis d'accord par contre la commu de FM c'est la folie j'aime trop oui ah bah parfait parfait ouverture du score t'as vrai il y a pas rejeu ouais il y a pas rejeu il y a pas rejeu ouais il y a pas rejeu très bien non mais la commu FM moi je la kiffe enfin en tout cas trop cool les gens sont archi bienveillants ils s'intéressent un peu aux nouveaux streamers comme ça qui se lancent il y a pas longtemps franchement trop cool ça c'est sûr je suis d'accord alors que les autres commu d'autres jeux vidéo c'est pas facile ainsi là je lance un petit League of Legends en platine que j'ai raté un CS et que vous êtes tous dans le chat en train de m'insulter ma race bon ça sera pas la même ça sera pas le même le kiffe il sera pas pareil il... ouais ça va être un peu différent au niveau du kiffe on est d'accord allez pourquoi pas là on a changé les corners marqué et les ah dommage j'aurais pu marquer sur le corner qu'on a changé ça aurait été un bon un petit signe un peu sympa la contre-attaque avec Colella Colella qui veut un peu accélérer qui va centre deuxième poteau qui contrôle hop voilà bon ça va pas être un match gagné quand même quoi ça fait un mois que t'es là mais c'est trop quali merci Kevin merci c'est un gros gros plaisir ça ça fait très plaisir ton message merci beaucoup oh putain ça passe au dessus faut faire attention les gars sans mal les vrais joueurs FM on est tous d'accord de toute façon FM vraiment c'est je le kiffe trop ce jeu c'est meilleur jeu ever en plus il a tellement de potentiel FM en vrai c'est FM je trouve que c'est un jeu qui va pouvoir encore progresser énormément et il a enfin il peut faire trop de dingueries à l'avenir tu vois il y a trop de marge de progression c'est déjà un jeu qui est trop bien et et soit c'est un vrai enfin je sais pas pour tout amateur de football je prends que du plaisir dans ce jeu donc il y a de quoi tu vois ça peut à l'avenir ce jeu je pense qu'il va encore plus écraser tout le monde enfin pas qu'il va écraser tout le monde mais qu'il va encore plus se développer parce que chaque année en vrai il y a beaucoup beaucoup de nouveaux joueurs on se rend pas compte mais chaque année il y a quand même beaucoup de joueurs de gens qui découvrent FM et qui hésitent parce qu'en vrai au début FM faut avoir envie d'aller se plonger d'aller se taper la tête dans des tableurs Excel là je pense qu'il y a arrêté par Sergio Sergio qui est solide tu vois d'aller ça fait un peu tableur Excel qui aime FM des fois donc ça fait un peu peur à première vue mais une fois que tu commences à prendre en main c'est beaucoup de plaisir donc moi je kiffe il y a presque pas de haters sur la commu FM bah non il y en a franchement je vois pas la commu FM je pense que c'est une des plus fidèles hormis là tu vois au delà de la fidélité c'est même il y a pas de tu vois les mecs sont beaucoup de vibes ils sont là beaucoup d'entre vous ils sont en train de faire leur petite carrière FM à côté ils écoutent le live il y en a ils sont focus à 100 tu vois tu vois c'est un petit live que tu suis en mode chill t'es pas là à dire putain il a raté un lacide putain il a fait de la merde il a flashé dans le mur l'enculé tu vois on vibre ensemble quoi avec les Apollos ça qui est bien d'ailleurs bientôt oui oui non putain Herrera Herrera qui va être le cadre malheureusement on va peut-être faire un petit changement quand même 80ème mettre un petit changement pour venir un peu te faire une petite différence il y a Harkin qui va rentrer à la place de Tavares Herrera qui ne fait pas un très bon match Peña on va le laisser on va voir après bon il va écraser FIFA ah putain s'il écrase FIFA vraiment tant mieux ça veut dire que ça veut dire qu'FM est full Tsunas et si FM est full Tsunas ça veut dire plus de développement et encore plus de choses qui peuvent être bénéfiques pour le jeu moi je suis pour Guchoku qui va écarler pour Herrera Herrera qui va pouvoir s'entraîner Herrera qui essaie d'éliminer qui va peut-être venir en retrait Herrera qui ne sait pas quoi faire avec le ballon oui le retrait pour Tchouk et le but de la victoire 2-1 parfait on gagne le match allé c'est important pour le match retour à domicile les gars nickel 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 sous côté FM ouais moi je suis d'accord FM c'est clairement sous côté bon après entre FM20 et FM20 il n'y a pas trop de changements non il n'y a pas trop de changements mais c'est pour ça que j'espère que tu vois il y a des choses où ils peuvent venir améliorer quand même dans ce jeu on en parle souvent et tout ensemble mais il y a pas mal de choses et qui peuvent rendre le jeu encore meilleur mais il faut leur laisser un peu le temps c'est quand même pas facile ils n'ont pas non plus le budget de FIFA ça c'est clair ils n'ont pas le budget de FIFA ils n'ont pas Ultimate Team qui rapporte aussi Brugno oh le 3-1 oh le 3-1 pour venir calmer tout le monde voilà karma karma 3-1 à domicile le match retour on va pouvoir faire aussi tourner c'est bien l'équipe 2 qui nous quand même nous séduit Brugno qui fait une bonne rentrée les changements qu'ont fait le taf là on voit que les subs ils ont apporté beaucoup à l'équipe les petits remplacements du coup c'est moi qui crache sur FM j'ai réinstallé ça fonctionne je crois ok bah nickel Kevin ouais je me rappelle de ton premier message je me rappelle de ton bah nickel tu vois le désinstaller et réinstaller ça donne pas de mine hein quand on te dit ça mais ça résout pas mal de problèmes des fois on va filister Peña encore qui nous fait deux passes décisives Peña à Peña on a envie de le faire jouer on le dit à chaque fois mais on va filister Tavares ok pour le but allez bon encourager moi je pense qu'il y a plein de darons qui jouent à FM mais ils streament pas MDR c'est à dire c'est à dire ils streament pas ouais il y a plein de gens bah de toute façon il y a déjà plein de gens qui jouent à des jeux vidéo qui streament pas de manière générale tu sais c'est pas beaucoup de gens qui veulent streamer leur partie enfin tu vois t'en as qui enfin tu sais c'est moi je kiffe partager ça avec vous et il y en a qui aiment pas c'est normal tu vois ils aiment bien être tranquilles ne pas avoir joué à FM dans leur petit coin juste faire leur délire et pas et voilà et voilà de Fouapen je préfère FM à FIFA Carrière c'est à dire ah oui bah FIFA Carrière avant bah pareil avant j'étais un grand fan de FIFA tu vois genre on en parle beaucoup mais je jouais beaucoup à FIFA et j'aimais chaque année depuis mais ça fait longtemps que je le fais plus maintenant ça doit faire 4-5 ans que je le fais plus facile mais depuis que je jouais à FM en fait tu vois ça fait 5 ans je pense que je jouais à FM à peu près 4 ans peut-être ouais 4-5 ans j'ai joué il y a 6 ans à FM après j'ai dû faire une poste pendant 2 ans et j'ai rejoué il y a 4 ans ou j'ai joué il y a 7 ans tu vois et j'ai rejoué il y a 5 ans enfin bref vous me comprenez mais ça fait vraiment 4-5 ans que j'ai joué à chaque opus et avant FIFA je kiffais trop je prenais une carrière en 4ème division anglaise et je la montais le plus haut possible et ça je kiffais trop tu vois c'était ma carrière FIFA et je connaissais que ça alors je jouais aussi en ligne mais à côté de ça j'avais ma petite carrière FIFA en D4 anglaise c'était ma classique chaque année je prenais une D4 anglaise donc donc ouais maintenant je préfère clairement FM clairement clairement mais là j'ai beaucoup plus de clubs de leagues que sur FIFA ah bah c'est sûr par contre avec FM tu peux vraiment faire des trucs exotiques parce que tu peux moins faire avec FIFA parce qu'aussi derrière t'as une communauté où FM ils ont rendu leur jeu qui reste pas open source mais on peut venir mettre des thèmes tu vois on peut venir mettre des visages qui rend le jeu quand même plus attrayant c'est à dire que le jeu de base si tu mets pas de skins tu mets pas les visages tu mets pas les vrais noms des clubs avec les logos etc le jeu il est quand même pas très très beau quoi et donc avec tous ces patchs que tu peux venir mettre grâce à la communauté FM qui régale le jeu il est beaucoup plus attrayant et tu peux faire des petites carrières un peu exotiques parce que tu vas mettre une base de données tu vas faire une carrière en R1 tu vois en France c'est la folie mais ça c'est parce que des mecs qui se cassent le cul à faire des petites bases de données avec tous les clubs etc et ça c'est la folie ça c'est vraiment le feu Beka c'est qui joue plutôt à droite Vega attendez on va juste mettre les titulaires Reco ils se mettent qu'ils n'ont pas fait un très bon match Peña, Da Silva on va peut-être mettre un Da Silva un peu plus bas je pense on va se le mettre en on va se tenter un petit Medzala Medzala soutien pour voir un petit peu et en 10 comme ça on met Peña parce que Peña il mérite d'être titulaire à gauche on lui dit à chaque fois et on lui donne pas la chance de pouvoir s'imposer dans l'équipe sur le banc on a personne ok allez on va valider ça c'est parti à part avec Sanland t'as fait d'autres carrières sur cet opus non en vrai non sur l'FM en fait cet opus j'ai pas pu beaucoup jouer au final en fait je pense c'est un des FM où j'ai peut-être le moins joué alors là on se rattrape bien là on se rattrape bien parce qu'on joue souvent ensemble avec le live là je stream beaucoup mais avec Sanland en fait au final on a pas fait beaucoup de saisons parce que la carrière était longue et parce que il y avait du montage derrière moi je travaillais à côté de ça enfin c'était très compliqué là cet été je travaillais pas pendant deux mois je suis en vacances donc je peux vraiment me régaler à jouer FM et streamer avec vous mais ouais à part Sanland j'en ai fait une si j'en ai fait une au début quand le jeu est sorti bien sûr avant de faire Sunderland pour un peu prendre le jeu voir FM21 ce qui est donné les différences et tout mais pas une grosse carrière tu vois j'avais fait avec Montpellier quelques saisons mais c'est tout pas non plus une grosse dégris donc ouais c'est de vraies carrières j'ai fait Sunderland et là en carrière pour l'emploi les gens qui jouent FM ils sont plus vieux ouais mais c'est pour ça c'est vrai que parfait Yarkin qui vient ouvrir le score bien joué mon petit Yarkin un beau centre deuxième pote dans le dos de la défense Yarkin qui vient mettre ce petit plat du pied sécurité pour marquer cette ouverture du score c'est nickel c'est vrai que FM est un jeu où les joueurs sont beaucoup plus vieux mais sa tendance à se rajeunir et c'est ça qui est bien c'est que ça se rajeunir parce que ça séduit pas au début par rapport à un jeu on va prendre l'extrême opposé mais un jeu comme Fortnite tu vois avec des couleurs vives avec des bons graphismes enfin tu vois ça attire les jeunes beaucoup plus et putain mais on est en train de oh non il y a hors-jeu on devrait et tu vois de base de base ça attire beaucoup moins le FM tu vois cette enfin moi j'ai 15 ans je joue à FM non mais après moi j'ai commencé à FM j'avais 15 ans aussi donc mais il a raison que Fortnite j'ai 15 ans et je déteste ça ok bon bah mais Fortnite ça reste quand même un jeu qui qui est joué par des jeunes alors là ça m'intéresse de voir un peu votre âge on ferait un petit sondage un jour mais mais c'était pour montrer l'exemple je vous montrais un exemple qui est un peu catastrophique parce que c'est même pas le même jeu mais c'est juste pour dire qu'FM ça a du mal assez dur parce que quand tu le vois c'est un tableur Excel mais les mecs qui s'intéressent un peu au foot bah au final ils vont vraiment trouver leur plaisir quoi oui Peña oui Peña la frappe qui est dommage qui est contrée avec Dacile va se pas terminer on se met un peu dans le match Vega avec Da Silva le centre peut-être oui la passe Pompéa encore oh dommage t'es bien trouvé ça Fortnite quel cauchemar ce jeu bon bah moi je suis moi je suis pas très fan mais après après je peux comprendre je viens de claquer 5 buts avec Dortmund pour au final faire match nul contre Berlin 3 jours après ah oui en match et les retours ça fait mal ça oui Ramey Harkin le doublé parfait Harkin nickel on retrouve notre petit Lee Harkin ça fait plaisir ça fait du bien ça fait vraiment du bien je me rappelle moi sur FIFA 16 j'avais pris Sheffield United dans 3ème division anglaise j'avais pris Mbappé alors qu'il était inconnue mais non et quelques années plus tard Sheffield arrive en première ligue en vrai font une bête de saison ok c'est trop drôle ça mon petit Kylian Mbappé Kiki comme on l'appelle pour les intimes t'as vu les crées raciste en Virtua Mini tout à l'heure j'ai entendu parler il a marqué un but et genre après tout le public enfin plein de supporters du Spartan Prague qui sont commencés à faire des bruits de singes et tout mais vraiment des animaux ça troue les fesses encore Douglas Douglas ça frappe putain bon dehors les gars faut quand même se concentrer mais ouais ça casse les couilles j'imagine t'as envie d'aller faire du foot t'as envie de te régaler il n'y a pas un j'ai l'impression qu'en plus c'est devenu une mode enfin je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus mais j'ai l'impression que maintenant les clubs enfin les supporters racistes ils se font une belle joie de faire des cris racistes pour qu'après on parle d'eux et que enfin je ne sais pas je comprends pas leur délire vraiment je capte pas mais bon faudrait un jour que la fifa ils arrivent à se pencher dessus et mettre des vraies sanctions tu vois que que le club à chaque cris racistes je ne sais pas ils prennent énormément des cueillies en fait ils doivent être responsables de leurs supporters et avoir des caméras et le mec il doit être interdit de stade enfin le mec on doit lui niquer sa mère un peu il y a un moment il faut punir ça quoi parce que oui Harkin oui Harkin parce que pour des animaux comme ça en fait ils sont fiers d'être racistes c'est ça c'est qu'ils sont fiers qu'on parle d'eux tu vois parce que pour des animaux comme ça hormis les banniers de stade ils malheureusement j'ai l'impression que ils vont pas trop changer d'avis d'ici d'ici demain quoi donc ouais ça casse un peu le cul 54ème bon 3-1 on s'est mis un peu le match dans la poche mais il faut faire attention là on défend pas très bien Malo Gusto qui à droite n'est pas non plus une valeur sûre au niveau défensif c'est chaud quand même d'être fier de ressembler à ça bah ouais qu'est-ce que je veux faire c'est des animaux c'est clairement c'est des animaux plutôt ouais c'est des animaux putain mais je suis fatigué les gars il est déjà bientôt 23h j'ai passé une longue journée je crois qu'on avait marqué on avait pris un but contre son camp oh putain les gars tranquille on gère le match là ils ont pas d'action c'est tranquille tu peux dire animaux si tu veux merci Topiakis non mais c'est parce que j'avais pas envie j'avais pas envie voilà il faut vous le dire j'avais pas envie je trouvais qu'animaux c'était pas non plus dingue à le dire dans la phrase animal était bien bien trouvé des animaux je trouvais que c'était pas mal avec un S à la fin avec un E si tu veux je te l'accorde mais je trouvais ça sympa quoi on va remettre Da Silva peut-être en 10 tu vois Da Silva on l'a bien aimé en Mezzala 7-10 de note c'était plutôt pas mal on va remettre un X-Man en box-to-box plutôt défensif j'ai fatigué comment dire en plus non là je suis bon déjà que mon français en fait je comprends pas je vais pas me trouver d'excuses je vais pas dire que d'avoir vécu deux ans aux Etats-Unis bon ben voilà on perd un peu sa langue natale mais oh dommage il a fait marquer il y a Harkin encore mais je vous avoue depuis que je suis revenu des Etats-Unis j'ai quand même bien perdu du français du français on l'a perdu non mais là j'essaye de me et vu que là on est en roue libre on parle on parle en plus je fais que parler je fais que parler ah des fois il y a des petits mots qui partent un peu en couille il y a vraiment des petites phrases qui partent un peu en couille t'as allé où aux Etats-Unis je suis allé dans l'université jouer au foot pendant deux ans là-bas c'est vert on en a parlé dans un live quand on avait fait le live on parlait d'Mbappé quand j'avais joué contre Mbappé après on parlait du on parlait des Etats-Unis quand j'étais parti là-bas putain beau but là et on parlait du petit deux ans des Etats-Unis si jamais vous voulez voir la rediff mais quelle ville c'est putain coco 5-1 putain coco le 5-1 qui est on est en train de faire une masterclass on va fister tout le monde et beau beau match très belle victoire très très belle victoire ça continuer on est combien au classement là du coup parce que là on parle Liarkin qui nous met encore un triplé mais Liarkin il a combien de but cette saison on va ouvrir l'entraîneur adjoint fais voir ça on est alors au classement 3 points de retard sur l'AEC toujours tain l'AEC ils ont encore gagné pas OK mais ce qui est bien au moins c'est qu'on est quasi on n'est pas sûr d'être 4ème mais là pour quand même perdre la 4ème place ça serait dur fais voir l'année dernière ils ont fait quoi est-ce qu'on peut voir qui est qualifié l'année dernière poule voilà vous pouvez voir le but ça serait d'aller chercher quand même la 3ème place le 4ème et le 5ème sont en Euro Cup 2 après t'es qualifié en Europa League pour le 3ème et Ligue des Champions pour les 2 premiers donc ça serait important d'aller d'aller faire le taf arrête de faire le mec tu parles très bien français bah je je parle pas mal français mais j'ai des fois des mots comme ça où mon cerveau il frise et il a juste plus envie de dire grand chose il a juste envie de tu vois il a juste envie de partir en couille et de se mettre en haut repos tranquillement tu parlais de quoi j'ai raté des petits messages un petit peu tout à l'heure FM c'est tellement la base qu'il n'y a pas plus réaliste pour les amateurs de football non je suis clairement d'accord avec toi ah putain ouais il t'a ban attend je vous mets mais vous pouvez voir sur Youtube d'ailleurs attendez je vous mets si jamais vous voulez voir la vidéo mais en fait je parle pas des Etats-Unis je parle de je vous mets la vidéo rapidement je parle en fait de quand on a joué contre Mbappé mais c'est après vous pouvez voir sur le live vous avez la rediff c'est vers 3h je crois vous avez la rediff sur Youtube aussi où on pouvait voir un peu aux Etats-Unis ce qu'on en dit attendez je vous mets le chat tac hop si jamais vous voulez aller voir la vidéo où on parle un peu de ce que j'ai fait dans mon petit parcours c'est vraiment un bref résumé parce qu'on en parlait un petit peu en fin de live tranquillement ensemble si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller liker d'ailleurs si vous l'avez pas vu pour donner un peu de la force mais voilà un peu la vidéo mais quelle ville du coup le Manito ça s'appelle ça s'appelle Sheridan la ville juste à côté du Colorado je me tire un peu bon là on a match retour en coupe on a gagné 3-1 normalement on va quand même mettre une petite équipe 2 parce qu'après on joue face au PAOK le PAOK gros gros match les gars il nous reste 4 matchs 4 matchs et on a terminé la saison régulière ça va être stylé ça va être très très stylé cette fin de saison là le PAOK plus l'Olympia course on a 2 gros matchs je vous ai dit que là on allait avoir des matchs des plus tranquilles parce que parce qu'on allait on allait enchaîner face à des petites équipes on a réussi à gagner les Puntos Reco Silva qui nous fait des bons matchs aussi Liarkin qui a été nommé joueur de la semaine bien sûr le mec il a fait il a fait un triplé il peut que être homme de la semaine il a fait 9-10 de notes lui même aussi donc là Liarkin en t-shirt Da Silva en Mezzala Da Silva peut-être que on va peut-être le mettre là-bas ouais c'est plus proche du Colorado que de Las Vegas tu n'es pas à côté mais en fait là-bas les Etats-Unis quand tu dis t'es à côté t'es à 3h de route mais pour eux t'es à côté c'est ça qui est fou en fait c'est tellement étendu une fois que t'es pas sur la côte Est ou la côte Ouest mais même sur la côte Ouest quand déjà tu dis t'as des trucs où il te dit c'est à côté et en fait t'as 3h de route qu'on a pas les mêmes on a clairement pas les mêmes jauge les mêmes mesures les mêmes échelles je vous donne d'autres synonymes si vous voulez pour un peu travailler un peu mon français bon on va faire tourner Malo Gusto on va faire jouer Oku on va le reposer un peu Vega qui pleure bien en chine on va faire jouer Joao on va faire jouer Joao à gauche c'est très bien ça en défense on va faire tourner les deux aussi Ele et Kofi ça c'est très bien après mieux de terrain on va mettre du Obuchoku on va mettre du Thiago Ribeiro Peña qui va laisser sa place pour Isman et on va mettre plutôt Ribeiro en meneur de jeu avancé après à droite on va retrouver un petit Bexavanos et à gauche on va retrouver un Herrera et en pointe Tavares ok parfait Solcoco Georgias Rame on va peut-être le mettre sur le banc quand même à poste de qui MDR c'est tellement grand que c'est un pays sur plusieurs fusos horaires et ouais c'est ça 4 fusos horaires je crois les Etats-Unis entre la côte Est et la côte Est t'as joué contre Mbappé ouais ouais on a joué contre Mbappé quand j'étais quand j'étais pour ceux qui qui étaient pas au moment du live j'ai joué contre Mbappé t'as vu Neymar en surprise ouais putain c'est vraiment une on en reparlera c'est 4 fusos horaires c'est ça la Russie c'est 6 ou 7 c'est encore pire non mais il était chaud bah écoute regarde la vidéo tu vas voir s'il était chaud tu vas voir s'il était chaud non en gros si vous voulez j'ai fait je jouais en putain j'arrive pas à parler plus tard j'ai joué en en 17 ans nationaux en fait je jouais pour faire très rapide j'ai joué à Montpellier en étant jeune après ils m'ont viré avant le centre de formation parce que j'avais pas le niveau tu vois vas-y je reviens je vais voir putain bah non je te donne la justification tu te casses un mot je te dis ah je fais ça mais va voir après le live sinon va voir après le live y'a pas de soucis mais donc ouais en gros donc on m'a viré avant le centre de formation juste avant le centre de formation et je suis parti dans un club qui est à côté de Montpellier pour ceux qui connaissent bien ça s'appelle Castano Lecrest c'est un très bon club amateur qui attendons prenons pas de but dès le début qu'elle on veut rester à 3-1 tranquillement on a vu on avait gagné 3-0 le premier match allez et après on s'est fait un peu peur sur le match retour on fait attention les gars et où j'en étais oui et du coup Castano Lecrest c'est un très bon club amateur qui a les 17 ans en nationaux les 19 ans aussi en nationaux régulièrement donc c'est vraiment un gros club qui forme beaucoup beaucoup de jeunes sur le bassin un peu Occitanie et dans le sud de la France autour de Montpellier et donc je suis parti là-bas j'ai fait 16 ans et du coup en 17 ans on est monté en nationaux et j'ai joué du coup en 17 ans nationaux voilà tout simplement en 17 ans nationaux pour ceux qui connaissent pas c'est tu joues contre tous les centres de formation en gros et là moi c'était sud-est de la France donc j'ai joué contre Monaco, Nice Montpellier, Nîmes Marseille je suis allé en Corse aussi il y avait Bastia Ajaxio donc tu vas deux fois en Corse plus une troisième fois parce qu'il y a un club amateur aussi en Corse à chaque fois où tu vas jouer là-bas il y a qui d'autre ? Cannes enfin voilà vous voyez un peu tout le sud-est les gros clubs donc c'était trop cool c'était trop bien et t'as déjà été à Lat ouais bah je joue contre Lat souvent Lat c'est un peu Lat c'est un peu les comment ça s'appelle c'est un peu ceux qui ah c'est pas le classico on va dire mais c'est un peu le derby avec Casteno c'est une équipe que c'est un club pareil c'est un très bon club de la région moins bon que Casteno quand même on va pas se mentir mais c'est un très bon club aussi et donc à chaque fois faut les taper on peut faire beaucoup mieux quand même ouais ouais j'ai joué pas mal de fois contre Lat t'es ton jeune t'as de la chance moi je joue en Regional 2 en UC je crois que j'ai plus aucune chance mais je travaille quand même comme un fou pour réaliser mon rêve même si je pense que c'est mort oui c'est oh la petite ouverture jusqu'au bout le petit but qui fait plaisir salut Lulium ouais je sais je viens de Mogio ok ok voilà et du coup bah écoute Manito c'est vrai que c'est dur en UCS Regional 2 mais après après le fan de toute façon si un jour s'il y a des mecs qui veulent perso foot qui sont dans le chat et tout mais de toute façon tu peux jamais délaisser genre tu peux que donner tes chances pour rien regretter tu vois genre moi je me suis toujours donné dans chaque saison que j'ai voulu faire je me suis donné à fond mais sans jamais vouloir abandonner à côté les études abandonner mon projet professionnel pour putain le but qu'on a pris pour le football malgré le fait que j'ai joué à un très bon niveau et tout il n'y a pas un moment où je me suis dit vas-y c'est bon je quitte tout et je m'en bats les couilles des cours je veux devenir professionnel jamais le faire par contre je me donnais à 100% les pré-saisons je me donnais à fond pour arriver bien affûté pour vraiment être en forme pour les débuts de saison et c'est important te donner les moyens d'accomplir ce que tu veux et déjà toi tu seras fier de ça parce que tu n'auras pas de regrets il y a plein de gens qui sont en mode ouais j'aurais pu devenir pro si jamais je m'étais donné parce que j'avais quand même du niveau j'avais du pied frère ferme-la t'avais qu'à te donner et voilà et encore je peux te dire qu'entre avoir du niveau et devenir professionnel il y a un monde toujours essayer de jamais abandonner même si tu réussis pas ça te renforce mentalement après le foot mais c'est ça tu as tout résumé ou Ribéry carrément mais caribéry c'est un bon exemple pense à Rémy avant de dire ça et garde la force à Ramy non mais c'est ça des exemples comme ça qui s'arrachent il ne faut jamais rien lâcher par contre je ne vais jamais encourager quelqu'un d'abandonner de lâcher on va dire j'ai même pas fait le changement les gars on parle tellement là je kiffe après c'est pas grave c'est que des joueurs c'est que des joueurs d'équipe 2 on s'en branle Val Bonassi mais de toute façon il y en a plein des joueurs les gars qui étaient en amateur et qui ont percé après je serais content de notre prestation mais tu vois il ne faut jamais en tout cas lâcher un plan B il faut toujours avoir un plan B quand tu veux essayer de te donner au foot ça c'est clair bon ce qui est bien c'est qu'on est en demi-finale on parle on parle mais on est en demi-finale de la ligue des champions on s'y voit déjà en ligue des champions non non de la coupe de Grèce ça fait plaisir Giroud champion du monde et ouais Giroud où je peux avoir Bellingham en prêt avec Birmingham c'est bon en S1 mais son salaire ouais son salaire il va être mal à Bellingham et ça va être pas mal en U17 en nationaux à Avran j'ai joué contre Nkunku Iconé Yann Yann qui putain il y a le message là Yann Karamo je sais pas qui c'est Yann Karamo je suis pas peu fier ouais c'est des belles tu vois c'est des belles c'est des belles petites anecdotes ça moi j'ai joué contre du coup j'avais Mbappé qui est en pro après le problème c'est que moi en fait je m'en battais tellement les couilles que je regardais même pas on me disait Mbappé Mbappé il s'entraînait avec les pros mais je savais même pas en fait non il s'entraînait pas encore avec les pros non non c'est une connerie il s'entraînait avec les pros l'année d'après il s'entraînait pas encore avec les pros quand il joue contre nous mais déjà on parlait de lui et tout mais moi j'ai dit ouais c'est un bon joueur tu vois mais des bons joueurs je vous jure qu'il y en a beaucoup ohlala et j'ai joué contre un joueur qui m'a impressionné le joueur qui m'a impressionné le plus et peut-être qu'il y en a ils vont rigoler mais il est pro maintenant c'est Maxime Lopez je vous jure que c'est le joueur qui m'a impressionné le plus Maxime Lopez c'était mon exemple je joue mieux terrain moi je joue 6 pour ceux qui savent pas donc milieu défensif et vraiment Maxime Lopez c'est fou si vous voulez il savait tout faire il prenait le ballon avec la défense il construisait le jeu tout seul il venait demander le ballon entre les deux défenses centraux il remontait le ballon il faisait une 2 avec le latéral droit une 2 avec le milieu de terrain une 2 avec l'attaquant une 2 avec l'élite et il projetait le ballon et c'est lui qui amenait enfin je sais pas il arrivait à créer des décals juste il savait pas de faire des crochets mais ses contrôles de balles étaient magnifiques les passes parfaites et à chaque fois il jouait là où il fallait jouer trop intelligent dans sa manière de jouer et c'est lui qui m'a impressionné le plus et il s'entraînait déjà avec la CFA de Marseille et c'est lui où je me suis dit putain mais en fait j'ai trop envie d'avoir son style de jeu tu vois et c'est pas un et c'est pas un et c'est pas un hasard qui devienne pro quoi mais vraiment lui c'est le joueur où je me suis dit waouh il nous impressionne bon on va jouer face au POC les gars en demi-finale donc ça va être un gros gros match tu nous avais raconté l'histoire du contrôle orienté de foot de Lopez ouais j'avais raconté ça j'avais raconté le premier match on joue contre l'OM pas une très très bonne expérience pour votre coach capitaine Valzy qui n'a pas trop kiffé ce premier match face à Marseille formé à Caen Caramo il est à l'Inter maintenant ah ouais putain je connais pas du tout Nkunku c'est celui qui m'a le plus impressionné le gars récupérait tous les ballons à lui seul il te bouffait tous les meilleurs adversaires mais c'est là où tu vois ça comment ça va bah écoute ça va très bien on fait un live de fou on est au-delà d'être énormément sur le live qui fait trop plaisir parce que ça veut dire que vous kiffez vous passez un bon ah merde on a pas fait les entraînements les gars on a pas fait les entraînements du coup regardez moi ça ah si on a fait les entraînements ah si si ça va ok je dirais qu'on avait pas fait les entraînements donc on avait des entraînements de merde non c'est après hop on va mettre deux matchs ok écoute ça va très bien donc je disais remis le fait qu'on soit beaucoup donc c'est cool parce que ça veut dire que vous kiffez le petit moment ensemble bah la carrière se passe bien moi je passe un bon moment donc trop bien trop trop bien mais ouais des joueurs comme ça en 17 ans nationaux je peux vous dire qu'il y en a des cracks putain à Monaco il y avait quand même beaucoup de cracks au mieux terrain il y a des mieux terrain à Monaco je sais pas enfin je sais pas s'ils ont percé après parce que je retenais pas leur nom de famille pour aller voir après ce qu'ils sont devenus et tout donc j'en ai aucune idée tu vois c'est juste qu'Mbappé quand tu en fait Mbappé quand il a joué avec les pros je savais même pas que c'était lui contre qui on avait joué je savais même pas qu'on avait joué contre lui c'est après où c'est sorti avec mes potes on en discute ils m'ont dit mais Mbappé travaille pas et tout s'il avait fait ça il avait fait ça je fais ah mais bon c'est lui là mais je savais même pas tellement je suis perdu je suis perdu un peu et ouais il y avait un mieux terrain à Monaco il m'avait tellement pas respecté les gars je vous jure j'étais donc mieux terrain je venais le presser donc on perdait 1 ou 2-0 je sais plus et en gros je le presse le mec je suis collé à lui il est venu demander le ballon dans la surface de réparation à son gardien il en avait rien à foutre de moi mais rien à foutre il a mis son corps il était archi costaud moi j'étais derrière à le presser il en avait rien à foutre mais vraiment mais rien il m'a chié dessus il a pris le ballon il m'a mis un contrôle il a mis son corps et moi j'étais en mode bon bah frère j'essaie de te presser j'essaie de montrer un petit peu que t'as peur de moi quand même ah que dalle pas grand chose à foutre de moi mais ouais t'as des joueurs comme ça ils ont trop de confiance en eux ils sont monstrueux alors attendez on fait juste le changement et après je vous relis Reco Silva en menant du retrait on va remettre Enda Silva en Metzala Peña en 10 à droite Simon Rame à gauche Bruninho on va mettre Kofi sur le banc donc là ça donne quoi Koko Malogusto Doutras Reco Joe qui revient bientôt bien sûr dans deux semaines Reco Silva Floranda Silva Simo Rame Ok Bruninho Peña Ok Ah oui putain on a oublié Liyarkin bien sûr notre petit Lee qui va bien sûr être titulaire en pointe Donc ce qui est fou avec ces catégories jaunes c'est que tous les week-ends tu croises des futurs pros ouais c'est ça qui est trop bien et des futurs pros et des gros cracks ça c'est la folie c'est la folie non en vrai c'était une des meilleures années de foot et puis en plus ce qui est trop bien c'est que tu vas te déplacer tu vas à Nice tu vas à Monaco tu fais de la route c'est le feu t'es allé dans les hôtels on allait en Corse par contre la folie c'est qu'on allait en Corse donc du coup on dormait dans le bateau parce qu'on prenait le bateau genre la nuit la veille par exemple si on jouait le samedi on prenait le bateau le vendredi soir on allait à Marseille on prenait le bateau et du coup c'était un bateau de nuit où tu dors dedans t'avais les cabines et après tu te réveillais en Corse tranquillement tu fais la matinée on allait sur la plage et tout et après t'avais le match l'après-midi c'était la folie tu faisais un petit week-end en Corse ah tu demandais tu demandais rien de mieux rien de plus c'était juste la folie juste la folie t'avais eu un duel VS Mbappé tu peux voir sur la vidéo en vrai jamais une seule fois en fait lui il est attaquant moi je suis mieux de terrain donc rarement il n'y a pas eu de duels par contre Maxime Lopez il y a eu des duels malheureusement il y a eu beaucoup de duels avec Maxime Lopez et bon votre coach c'est pas beaucoup bien sorti mon match retour en vrai je me suis fait respecter les gars match retour j'ai vraiment fait un gros match match allé c'était pas la même chose tu comptes changer de club ou tu restes avec ce club jusqu'à gagner avec l'ADC non en gros on compte là le but c'est d'aller jouer une petite Ligue des Champions peut-être gagner un titre grec et après de partir dans une petite équipe de gros championnats européens donc soit en Espagne soit en Italie soit en Allemagne et là d'aller gagner Ligue des Champions avec eux et d'aller gagner bien sûr la première division là avec les Apollons c'est faire une petite Ligue des Champions ça peut être B9 et pourquoi pas gagner le titre pour l'instant on est là encore loin de ça tu vois donc on a le temps mais non on va pas faire toute on va pas faire toute notre carrière chez les Apollons bien sûr bon là ça fait un peu chier il faut qu'on passe un peu au match le Pauk ce qu'il y a un adversaire direct si on perd on prend 8 points de retard on va encourager ça fait un peu chier ils ont une seule action un but bon c'est classique allez une touche de mal au gusto avec c'est renvoyé par Rodrigo Muniz qui va trouver Swaderski qui nous a fait si mal au match allé je me rappelle il nous a dit putain il nous fait encore mal pénalty de Coco putain le Pauk match allé match retour on s'est fait climatiser en U7 nationaux t'as des des bons joueurs t'as que ça mais dès qu'il y en a un au dessus du haut tu le sais direct bah ouais je suis d'accord mais tu vois Mbappé il m'avait pas choqué alors oui il était monstrueux mais il était pas plus monstrueux qu'un autre Mbappé je peux pas savoir quand je regarde le match où je me dis putain le mec il va devenir un énorme crack un top 3 mondial impossible de me dire ça impossible je me rappelais même pas de ce joueur pour te dire c'est après quand on a repas tu vois un an après où je jouais avec les pros j'ai fait ah putain ouais c'est vrai on a joué complet et sinon je le savais pas et pourtant c'est maintenant un des plus gros cracks U17 nationaux c'est quoi c'est le niveau le plus élevé en jeune ouais c'est le niveau le plus élevé c'est le niveau le plus élevé et après t'as t'as pas pu ou quoi après c'est Régional 1 c'est ça ouais sauf que pour être en U17 nationaux faut que tu gagnes le titre en Régional 1 et c'est pas pas que parce que des fois par exemple si t'es en U19 pour monter à l'époque alors ils ont changé ils ont changé les trucs mais à l'époque pour monter en 19 ans en nationaux fallait que tu sois et premier de ton R1 mais aussi que tu sois les meilleurs premiers de la région donc fallait que vraiment t'es charbonné fallait que tu sois premier mais qu'en plus t'es vraiment roulé sur ta tu t'aimes bien jouer RQ roulé sur ton championnat et ça c'est pas facile parce qu'en R1 t'as quand même les réserves de Montpellier de Nîmes et tout donc c'était pas facile non plus de charbonné mais Castano arrivait à avoir une équipe en 19 ans nationaux donc c'était pas mal nous à l'époque c'était Maurice Belay avec qui avant qu'il parte à Monaco et Bordeaux ok tu supportes quel club ? moi je supporte Montpellier du coup j'ai grandi à Montpellier donc puis j'ai joué en plus là-bas un petit peu donc bien sûr c'est un club qui est dans mon cœur allez bien dégagé par Reco Reco qui veut peut-être récupérer le ballon non allez pourquoi pas on a marqué ce but de Harkin qui est venu un peu réduire le score on peut espérer et espérer sur ses 45 dernières minutes on va se concentrer un peu sur le match il reste 40 minutes les gars faut aller chercher l'égalisation au moins un puntos face au paro que ça serait déjà très bien à domicile allez Peña Peña qu'a le ballon qui va peut-être sortir non s'il perd le ballon face à la défense Isman qui va décaler à gauche avec Vega Vega qui va trouver une touche de balle Brugno Brugno qui essaie d'éliminer oui le centre dommage Isman encore Cal ballon avec Reco Reco bien sûr pour Peña Peña Harkin Harkin pour Peña encore Peña pourquoi tu prends pas le ballon tu vas pas au but frérot t'es tout seul par contre les deux attaquants ça nous fait mal à chaque fois qu'on joue face à deux attaquants oh putain en plus il marque comme ça le bâtard il met le poto ça lui revient dessus à chaque fois qu'on joue face à deux attaquants c'est dur c'est dur pour nous c'est pas facile bon 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 pas pour mettre dans la victoire face au poids aucun on voit qu'il y a encore une marche qui est un peu trop haute pour aller taper les grosses équipes pour ça que déjà une coupe d'Europe ce sera déjà très bien je reprends vos messages après je me focus vite fait sur le match et après je vous lis je vous oublie pas les frères ça donne quoi Olympiacos il gagne un 0 like ils font quoi like like ils perdent 2 0 tu vois ce serait bien d'aller chercher juste la 3ème place moi je veux 3ème place c'est B9 on joue l'Europa League c'est Masterclass l'Europa League on va faire un changement pour faire au moins un peu tourner Peña qui va sortir pour putain on a pas mis ah si mais Da Silva il s'est blessé c'est vrai j'ai oublié que Da Silva il s'est blessé Brugno qui nous fait des matchs catastrophiques à droite on va remettre ça ouais allez 10 minutes 10 minutes on va encourager un petit peu ça 3ème temps bon malheureusement une nouvelle défaite pour les Apollon on pouvait s'en douter face au Paok mais c'est dommage on a pas fait un non match non plus on s'est fait dominer mais on a pas fait un non match c'était quand même pas mal mais je suis quand même loin d'avoir apprécié ce résultat mais démotivé mais frère je peux pas être démotivé ah de me casser des couilles Brugno t'as eu 6 de note frérot t'as pas touché un ballon Nihomo si tu veux qu'on te fasse un contrat à la fin de la saison il va falloir quand même montrer un peu plus du coup je reprends les messages mais c'est des clubs que tu peux tu peux les rejoindre bah ouais c'est des clubs comme tous les autres clubs tu les rejoins mais tu peux pas t'inquiète que des joueurs qui veulent aller jouer en 17 ans nationaux il y en a une pelle par contre il y a une sacrée concurrence mais ouais c'est des clubs que tu peux rejoindre bien sûr moi je suis surclassé avec les U17 en D1 luxembourgeoise c'est à dire tu joues avec la D1 du coup non tu es surclassé ok donc ça veut dire que t'as peut-être 16 ans ou 15 ans et tu joues avec les U17 d'une équipe qui est en D1 luxembourgeoise c'est ça Elias Elias plutôt tu peux mais si tu es pas au départ faut vraiment être très bon si t'es ah si t'es pas dans ce club là au départ ouais ouais c'est ça exactement parce qu'en fait si vous voulez tu peux pas vous pouvez pas quand les clubs en gros quand ils montent en nationaux comme ça ils peuvent pas aligner genre 11 recrues dans les titulaire il faut quand même qu'il y ait genre je te dis une connerie mais ils peuvent aligner sur la feuille de match que 5 ou 7 recrues de joueurs qui viennent d'un autre club par exemple pour éviter d'avoir un charter comme ça de joueurs qui font à chaque fois un club différent pour le club qui joue en 17 ans nationaux donc ouais c'est plus facile c'était déjà dans le club au départ mais faut être très bon aussi mais par contre là ils ont changé le règlement c'est à dire que maintenant avant pour vous expliquer avant en gros avant imaginez vous étiez U17 deuxième année donc parce que U17 c'est 16 ans et 17 ans si vous étiez en deuxième année dans les U17 et que vous montiez vous finissez premier vous montez en nationaux et bien en fait vous vous passez en U19 et en fait c'est la génération derrière vous qui eux jouaient en U17 en nationaux c'est là où c'était compliqué pour ceux qui montaient quand ils étaient dans les clubs amateurs et c'est là où c'est terrible et là ils ont fait un règlement où maintenant si t'es en U16 tu gagnes le championnat tu passes en 17 ans nationaux du coup ils ont fait ça je crois depuis un an ils ont changé ça donc c'est bien parce que ça récompense un peu si t'as une grosse génération et bien tu vois t'es récompensé si tu gagnes la première division en U16 bon ben voilà tu montes en 17 ans nationaux alors qu'avant c'était pas le cas avant c'était pas ça à mon époque ça a forgé l'expérience des petits Harkin et tout c'est à dire ah tu veux dire de prendre une ok ouais il n'y a pas eu le fessé non plus ouais je suis d'accord avec Mustaflo c'est pas très grave on perd 3-1 de toute façon là la Ligue des Champions on est d'accord que ça risque d'être compliqué on est quand même à 8 points derrière eux là le but c'est le but c'est ouais la 5ème place quand même pour pas finir 5ème on a 11 points d'avance sur Atromitos ça ferait chez Kem vas-y qui fait le vieux bah quand même à l'époque où j'avais 16 ans c'était il y a il y a 7 ans maintenant il y a 7 ans les gars ça remonte bon pour se faire reprendre 11 points sur Atromitos quand même ça serait terrible je pense qu'on est déjà sûr d'être au moins en Europa League c'est déjà notre premier objectif non pas en Europa League en EC2 c'était déjà notre objectif principal maintenant si on peut aller chercher la 3ème place c'est que du bonus que du bonus mais on peut le faire ça va être compliqué mais on peut le faire je n'ai pas suivi là oui mais d'une équipe de BGL c'est quoi BGL BGL c'est le championnat luxembourgeois ah ouais c'est la ligue ok c'est la ligue luxembourgeoise ok je vois je vois surtout que si tu montres mais que la génération derrière n'est pas folle pour des clubs amateurs moyens financièrement c'est un gaufre si tu descends bah ouais c'est ça qui est chiant bien sûr mais là voilà je trouve que ça récompense bien ça récompense bien tu vois t'as une bonne génération ils montent bah voilà ils sont récompensés ils jouent après les 17 ans nationaux je trouve c'est bien BGL ligue égale DR lux ouais je viens de voir ça ok merci n'empêche il devrait être chaud pour être situé dans une équipe de nationaux bah un minimum faut quand même mettre un minimum faut quand même mettre un minimum fort mais après t'as un écart de niveau c'est à dire jouer en 17 ans nationaux dans une équipe amateur et jouer en 17 ans nationaux dans un centre de formation tu vois t'as tu joues dans le même championnat mais comme on dit on a le même maillot mais on a pas les mêmes valeurs des fois c'est tu vois c'est dans l'autre sens le truc on a pas la même qualité merci Andoro pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup on a encore énormément sur live merci à tout le monde qui découvre le live et tout ça fait trop plaisir et bah grosse force franchement c'est trop cool ça donne énormément de force à continuer moi je prends beaucoup de plaisir je le dis régulièrement mais franchement c'est fou c'est trop cool en plus on discutait tous trop bien moi j'aime trop quand on discute comme ça FM c'est juste un truc mais presque en fond tu vois pour discuter et se régaler ensemble 11 points c'est un peu c'est un coup à se faire virer même si tu perds toute cette avance c'est à dire 11 points c'est un coup à se faire virer même si tu perds toute cette avance non bon on va pas se faire virer regarde moi quelle efficace on a apporté d'autres méthodes regarde moi les visions du club on est en A+, en résumé les dirigeants estime que vous effectuez un travail formidable et que vous êtes clairement l'entraîneur qu'il faut à cette équipe enfin on peut pas demander mieux que ça ils sont tous ravis 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 de partout de partout non mais je parle de toi tu devais être chaud oui non mais c'est pour ça j'ai un bon petit niveau mais il y a genre j'ai un bon niveau pour des mecs qui jouent dans des clubs amateurs mais pas pour aller après tu vois on va pouvoir devenir pro clairement quand j'étais avant je prends des 4-0 par Lille ou le PSG c'était pas une surprise MDR ouais en fait si tu veux nous on a fait une saison en fait on a fait une saison en gros on finit 12ème sur 14 match allé en fond en fond oui mais le coach doit quand même assurer l'Europe c'est ça exactement tu as tout assumé tu as tout résumé c'est en fond mais on est quand même focus c'est à dire que là c'est la fin de saison on est moins dans les matchs on joue face à l'Empiakos bon ça va être un peu plus compliqué regardez moi ça il n'y a que des blessés ou des suspendus j'en peux plus moi de ça on ne veut plus voir ça on ne veut plus voir ça 11 points c'est pétage de plomb assuré ah mais moi je pète un plomb moi clairement je rachete si on n'est pas en Europe avec 11 points d'avance je pète un câble je te le dis là on est là dessus on est d'accord Malo Gusto à droite on va te faire jouer au cou du coup on n'a personne on n'a personne sur le banc les gars Georgias on va devoir mettre et on va mettre qui après on n'a personne Ele qui peut mettre mais on aura peut-être trop d'étrangers on aura trop d'étrangers 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah non ça va non 5 ok ça va donc au cou Vega Reco Silva Isman en box-to-box Ramé Peña Bruninho ouais Liarkin on va repartir là dessus même s'ils nous ont fait un non-match c'est pas très grave niveau budget transfert sur le début de saison ça a donné quoi bah écoute ça a donné ils ont augmenté enfin notre budget transfert enfin notre budget de masse salariale surtout parce que le budget transfert bon ils nous ont donné 500 000 euros mais tu peux pas faire grand chose avec ça mais surtout ils nous ont donné 200 000 euros de masse salariale et donc ça c'est une bonne nouvelle plus de 200 000 euros alors qu'on était à 50 000 euros par mois c'était très très compliqué l'année dernière pour faire une bonne équipe on devait vraiment compter nos sous c'est à dire qu'un salaire un joueur qui gagnait 3000 euros c'était un cadre de l'équipe donc il fallait faire attention chercher des joueurs en prêt gratuit donc là vraiment on respire un peu plus financièrement mais le problème c'est qu'on arrive toujours pas à aller chercher des joueurs d'un niveau dessus parce que ils veulent pas venir et qu'ils demandent encore un peu trop de tune mais surtout ils veulent pas venir et voilà balle meurt l'ouverture du score balle moi ce fassé au Olympiacos au Olympiacos on leur a gagné 3 à domicile les gars le match allé on peut les taper aussi à l'extérieur on peut leur mettre aller retour tranquillou par contre les lutteurs contre Rennes et Lorient faisaient bien plaisir heureux j'ai vu la vidéo elle va me dire le crochet que tu t'es pris moi ? mais non j'ai pas pris ah si 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 ah oui si oui si si j'ai pris un crochet un peu énervé c'est vrai dans la vidéo c'est vrai que j'ai pris un petit crochet sur les appuis on était pas solide merci Tabiouche pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup de la force salut à toi bon bref cette saison je vais tout donner et puis comme t'as dit advienne ce que pourra advienne ce que pourra et ouais pour résumer tout à l'heure ce que tu disais Kélos en vrai nous le match allé match allé on est genre avant dernier égalité j'ai besoin d'un petit conseil je fais une saison avec Paris FC et mes recruteurs me ramènent des joueurs claqués au sol une astuce ah là l'astuce si tu veux c'est revois tes recruteurs frérot revois tes recruteurs mets moi des mecs qui ont une bonne évaluation du potentiel et refaire un peu des affectations là y'a pas trop de tu vois les recruteurs c'est un peu faire une bonne affectation c'est à dire que t'as un bon nombre de recruteurs qui se marchent pas sur les pieds que tu les envoies dans chacun des pays là où ils sont là où ils sont bons où ils ont de la connaissance et après inchallah ils me ramènent aucune pépite ah c'est dur mais fais revérifie tes affectations je peux pas trop te dire comme ça tu vois mais c'est affectation dans le bon pays qui leur correspond avec les bonnes les bonnes les bons critères Toko et Kambi oh putain Toko et Kambi il nous a mis une frappe déjà ça peut aider et après tu prends un petit directeur sportif qui peut qui peut venir lui juger un peu les possibles recruts que tes recruteurs ramènent tu vois il vient faire un peu tu peux les mettre en deuxième couteau ce qui permet de te écouler un peu les joueurs un peu claqués moi aussi t'as commencé t'as pris pas physique là ça c'est comme il parle de euh vire les ouais c'est ça en gros vire les s'ils sont claqués t'as tout résumé Mr.Flo oh ça a pas juste accoté bon du coup je disais quoi oui match allé en gros match allé on était moi j'étais pas titulaire match allé en gros match allé sur la masse des matchs allés j'ai fait un tiers titulaire donc un tiers des matchs j'étais titulaire un tiers du match j'étais sur le banc et un tiers des matchs j'étais à la maison ah j'étais pas dans le groupe pour aller jouer donc ça faisait un peu ça tu vois sur les matchs allés et on était dernier égalité on était donc c'était pas facile les matchs allés vraiment pas ouf à la mi-saison ils ont changé de coach le club et un nouveau coach et là en gros j'ai une chance c'est le premier match de championnat t'as les deux mieux de terrain qui était titulaire non t'as le mieux de terrain qui était titulaire qui est suspendu et t'as le deuxième mieux de terrain qui était titulaire qui va jouer défenseur central parce qu'en défense centrale il y avait aussi le mec qui était blessé putain le dehors vas-y fasse le même plateau ça casse les couilles on va faire un petit changement on va faire un petit changement là ça me va pas du tout Peña il nous fait des matchs à l'envers on va se reconcentrer un petit peu là Reco Silva à gauche Brugno on va refaire entrer Rodrigo Herrera est-ce qu'on passerait pas en 4-4-2 peut-être on va annuler on va passer en 4-4-2 non pas consigne tactique je vous reprends mon monologue juste après Peña qui ne fait pas un match il va sortir pour Tavares en attaque après on va jouer un peu plus offensif avec des Eli Ramé qui ne fait pas un bon match non plus Brugno pareil on va mettre Herrera à gauche et on veut retrouver peut-être un un qui ça qui ça qui ça qui ça Thiago Thiago en meneur de jeu avancé allez on va faire ça allez 20 minutes allez il nous relance pour Beckels avec Balmer Balmer qui va trouver à gauche Herrera il faut essayer d'aller égaliser un petit Puntos face au Lempiacos ça peut déjà être très très beau bien trouver ça avec Arkin Arkin qui décroche qui va retrouver Reco Reco qui envoie Herrera dans la profondeur Herrera c'est dommage qu'il ne contrôle pas pourquoi il ne fait pas un petit contrôle orienté il s'amène dans la profondeur et il vient de terminer le bug là c'est bien de la tête Reco Arkin Ramé Ramé s'il te plaît termine moi ça Ramé frère on le sait qu'il ne marque pas un but mais à chaque fois qu'on le voit ça nous fait mal ça nous fait mal encore Reco qui trouve Beckels c'est pas terminé le corner encore le ballon qui est contraire encore le corner encore le corner quoi 6 mètres d'où il y a 6 mètres là il touche pour Lempiacos tu te prends plus de buts sur des longs ballons de tes def tu as mis tu as mis ne pas balancer ah tu veux dire ok les mauvaises relances si si on a mis ne pas balancer derrière t'inquiète on veut des défenseurs en plus maintenant on a des défenseurs qui sont capables de relancer on a des défenseurs relanceurs on leur demande de relancer sur les côtés et de prendre le temps tu vois de prendre un peu le temps putain les équipes et oui là faut qu'on se donne oui 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 Tavares qui égalise le 4-4-2 qui apporte ses fruits j'ai découvert une tactique en 4-2-3-1 sur FM elle est trop cheatée je gagne pratiquement tous mes matchs avec le Bayern sur deux saisons déjà t'as le Bayern t'as une équipe qui t'aide à bingannique mais moi j'aime pas j'aime bien avoir une petite tactique je sais qu'il y a des rôles qui sont un peu cheatées genre les latéraux d'avoir latéraux intérieurs c'est un peu le rôle qui est le plus fort dans ce FM mais j'aime pas l'utiliser je suis pas fan Talban c'était d'EndersX c'est ce que je disais mais tu vois déjà latéraux intérieurs c'est un exemple où en gros je l'ai pas découvert par moi-même et ça me fait chier putain dommage qu'on aurait pu marquer ça me fait chier d'utiliser un rôle qui est un peu cheaté dans ce FM ah putain Rico Silva qui est un peu fatigué pourquoi pas au premier poteau oui non dommage allez Ribeiro ça sent le Gourou M d'ailleurs Gourou je crois pas que ça soit du 4-2-3-1 sa tactique cheatée non si non c'est du 4-2-3-1 je crois pas que ça soit du 4-2-3-1 bien Vega le tac super allez il nous reste 10 000 pourquoi pas aller chercher le but de la victoire on peut y croire en vrai on fait un on fait un beau match les gars on fait un très très beau match oui oui Tavares Tavares quelle entrée quelle entrée de Tavares en 4-4-2 qui vient marquer le but de l'équivalisation et le but de la victoire à la 88ème sur corner allez les gars maintenant il reste quelques minutes à tenir et on tient encore une belle victoire regardez moi ça comment on les croque l'Olympiacos putain et voilà victoire 3-2 bien sûr bien sûr qu'on propose ça quel exploit les gars c'est super Apollon gang Tavares regardez moi la petite pépite du coach qu'on allait chercher en pré là pour remplacer Busato ça fait plaisir bien joué c'est ça le football c'est ça le football pouvoir réagir on revient à un point de like les gars un point de like c'est l'objectif ils ont fait match nul face au PAOK on peut y croire on peut y croire on peut vraiment y croire et ça la tactique avec un petit club ce sera peut-être pas la même bof moi à la tour de l'intérieur j'ai utilisé 6 mois avec Birmingham c'est pas ouf apparemment c'est quand même le truc qui marche le plus mais n'empêche je la fais avec chaque tard et ça commence bien avec la même tactique on te chambrait parce que tu nous as dit avec le Bayern on n'a pas de doute sur ta tactique frérot merci Clemanito pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup du soutien excellent ça Tavares on te félicite mon frérot du coup qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure je vous racontais un monologue mais on a perdu le fil de l'histoire ah oui donc première saison donc changement de coach et donc oui premier match donc je disais quoi le titulaire au milieu de terrain qui est suspendu ou blessé suspendu je crois et le défenseur central qui est suspendu ou blessé aussi donc du coup tu as le deuxième milieu de terrain qui va jouer en défense centrale avec coach Ujo d'ailleurs ceux qui connaissent et on joue à Perpignan donc c'est un club qui est un très bon club qui était tout le temps en 17 ans nationaux à l'époque et qui n'est pas un club professionnel mais qui est un très bon club qui se maintient chaque année et là en gros on va jouer là-bas et je fais un match de fou au milieu de terrain et du coup le nouveau coach il en demande t'as fait le taf tu joues le match d'après et après j'ai gagné ma place de titulaire et en fait le match retour je crois il y a un seul match où je n'ai pas joué sinon tout le reste j'étais titulaire il y a peut-être un match où j'étais sur le banc mais maximum et match retour on finit 5ème des match retour donc c'était folie en gros à la fin on termine 12ème je crois ou 11ème mais si tu comptes que les match retour on termine 5ème et on met des 5-0 à Nice où je marque d'ailleurs le but où j'ouvre le score on met 5-0 à Nice où il y avait le fils de Claude Puel à l'époque l'attaquant là qui a joué en pro après il avait fait des rentrées avec les pros il y avait le fils de Claude Puel après on met 5-1 contre Nice parce que 0-5-1 après on met des 3-0 à Bastia enfin en gros on a mis des grosses claques à des clubs pro donc ça faisait vraiment plaisir 5ème des match retour je peux te dire qu'on en a gagné des matchs mais ça faisait Grégoire Puel je crois il s'appelle ouais c'est ça mais il a plusieurs fils Puel mais c'est l'attaquant c'était l'attaquant et il était très fort il était très très fort il marquait tous les buts de Nice et en vrai j'ai fait une deuxième partie de fou et j'étais trop fier de moi genre vraiment et j'ai pu lâcher ma place après terminado une fois que je l'ai prise et que j'ai fait des bons matchs j'ai pris la confiance et en vrai c'était cool pourquoi t'as pas percé MDR ? parce que comme je te dis il y a une différence entre jouer en 17 ans dans un club amateur et les mecs contre qui tu joues les mecs contre qui tu joues en face de toi ils sont encore au dessus ils sont clairement encore au dessus donc tu vois je suis pas je ne me mens pas sur mon niveau on va dire je connais je sais qu'il y avait encore un gap pour aller chercher quelque chose plus haut putain tu dois être fier quand tu gagnes ta place à ce niveau là ouais non franchement c'est trop cool clairement ça fait plaisir le club que je supporte a recruté le frère de Steve Monanda je suis trop content oui on est en D2 belge et alors ? bah pas de soucis le stuff zéro problème là dessus on va pas juger parce que tu supportes n'importe quel club il peut être en D4 belge t'es un supporter t'es un supporter tant que tu aimes ton club c'est le plus important mais et il est chaud du coup le frère de Steve Monanda il est gardien aussi ou pas ? bon je vais partir bonne nuit à tous et bonne fin de live allez-y merci Kevin merci d'être passé et bonne soirée à toi arrête moi je supporte un club en D7 Gibraltar qu'est-ce qu'il vous raconte lui ? c'est lui je me sors pas qu'il y a une 7 division à Gibraltar Rifi Monanda il s'appelle ? tu vois Rifi Monanda ah c'est ça Rifi Monanda il a quel âge ? il a 28 ans ? putain au Havre il y a un footballeur congolais qui est voulu en Norvège il joue en Norvège depuis le 1er janvier il a pas l'air d'avoir le même niveau que son frère ça c'est des mecs qui lâchent pas non c'est parfait Monanda ah ok ah mais il a 3 frères qui sont gardiens ils ont fait une famille que de gardiens la coupe Océanie là on regarde pas encadrement Yoko a été influencé de manière positive mais également négative par rapport à son encadrement au cours du dernier mode c'est de machin il a désormais davantage contre son jeu et a moins tendance à créer la polémique ils sont moins capables de s'adapter et de faire face à de nouveaux défis ah ça c'est pas dingue c'est pas dingue donc c'est parfait Monanda il est bien Parfait Monanda ? sans mauvais jeu de mots est-ce que Parfait Monanda il fait le taf ? il a quel âge ? 31 ans ? putain mais quoi ils sont pas jeunes et Over Mondanda aussi il y a Over mais sa mère ils ont pété un câble Over Mondanda il a quel âge Over Mondanda ? il a 22 ans lui Over Mondanda il prêtait la saison dernière à Levallois et ils ont fait 4 enfants 4 gardiens mais c'est quoi ce c'est quoi cette masterclass là ? bon par contre les prénoms ils ont fait Steve ils ont fait un effort après parfait ils ont plus fait d'efforts et Over ils ont dit bon c'est bon c'est le dernier on arrête là après on arrête pas chérie j'ai plus d'inspi et de nous je supporte les chamois nuretés un peu de compassion ils sont en quoi les chamois nuretés ? je veux quelques saisons à Charles Laurent ok comme les hasards mais les hasards il y en a commis mais non il n'y en a que deux des hasards ils sont en combien ? c'est quel nuretés ? c'est en national ou c'est en D2 ? non c'est en L2 ? ça va en vrai ça passe nuretés ? 4 aussi ? mais non ils sont 4 moi je connais que Torgan et Eden je connais pas le reste ils ont 4 mais là c'est marrant quand même d'avoir 4 enfants et 4 gardiens ça me termine bon dernier match de championnat de saison régulière on va dire avant la deuxième partie du championnat là on va jouer face à la mec une petite équipe on va remettre un peu qu'est-ce qui est revenu ? on a mal au gusto Joe qui est revenu de blessure aussi on va pouvoir le rentrer bientôt dans la rotation après Kofi Balmer il va laisser sa place pour Saoul Coco c'est tout Saoul Coco qui va reprendre avec gauche Michael Saadroite Vega Rico Silva Isman 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 est-ce qu'on le laisse titulaire ? ouais je pense Peña qui nous a pas fait un bon match par contre j'ai pas envie de le mettre titulaire on va mettre Chago Ribeiro Rame à droite Brugno Rame j'ai envie de le sortir aussi on va mettre Herrera non on va mettre Joe on est bien intérieur et il y a Harkin en pointe on fait un peu de changement pour le dernier match on joue face à une petite équipe on espère gagner important les gars maintenant c'est l'objectif c'est l'Europa League c'est l'objectif principal l'Europa League aller chercher sa troisième place il y a un Kylian au cercle Bruges il y a un plus jeune ok pas mal bonne petite famille aussi on a quand même pas des joueurs qui sont très très motivés là les gars alors qu'il y a une putain de coupe d'Europe à aller chercher c'est pas parce qu'on est en train de parler avec le chat tranquillement qu'on n'est pas focus dans l'FM les gars oh on va jouer face au 13ème Lamia faut le remettre directement voilà directement exactement ce que je voulais première minute de jeu on vient marquer directement parfait voilà vous répondez au coach c'est bien malgré l'effet que les causeries sont un peu moins écoutées on rentre bien dans le match pour l'instant on leur passe devant vu qu'ils sont en train de faire ils jouent face à l'Olympiakos putain yes s'ils peuvent perdre ça serait parfait ça serait parfait 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 bon on va rester là dessus bim caché oui c'est ça directement on enfonce coach je vais pas tarder pour la même raison qu'il y a il y a pas de soucis Manito pas de problème bonne soirée à toi Ismael encore qui va décaler à droite Malogusto Malogusto qu'elle a de l'espace pour s'entrer au deuxième poteau il avait il pouvait ajuster un meilleur centre que ça quand même il avait le temps c'est vraiment dommage Coco avec Vega qui retrouve Reco au milieu de terrain avec Ribeiro Ribeiro qui va dommage c'est bien récupéré par Beckels encore Reco c'est pas terminé qui va te trouver à gauche mais putain Reco qu'est-ce que tu me fais là c'est quoi ces passes de merde maintenant il y a le ballon au milieu de terrain pour Lamia on essaie de construire un petit jeu mais on a un bon petit pressing là on récupère de la tête c'est bien Coco bien Coco Joe Vigario Vigario qui va accélérer Vigario qui nous a on avait misé sur lui et on est un peu déçu quand même oh ben voilà je disais qu'on était déçu et pardon pour le cri mais si je vous ai niqué les oreilles mais on était déçu de son cri on était déçu de sa saison et là il nous a mis un beau but peut-être lui faire un peu plus confiance on verra en tout cas c'est très bien très bien très bien 2-0 parfait enfin une bonne première alors à l'instant il y avait Gudjohnsen qui avait été remplacé par son fils dans un match de l'Islande aussi oui j'ai vu ça j'avais vu ça c'est trop drôle son fils carrément ouais ouais c'était son fils il avait 36-37 ans et son fils 17 ou 18 ans je crois ouais non mais je l'ai vu cette histoire elle est folle moi c'est bien on continue là-dessus il y a Harkin qui ne nous met pas de but pour le moment il ne faut pas trop lui en demander c'est pas très grave n'empêche depuis que Coach Jujo est parti ça se passe incroyablement bien je trouve que t'as bien résumé la session il est arrivé il nous a climatisé on a gagné 2-0 il a dit coucou on perd 5-3 on lui demande de se barrer et on enchaîne bien non mais on veut quand même le frérot sur les lives un petit peu moi ça me fait chier si mon frérot c'est mon chat noir pas bien le prendre Joël Coach merci pour la soirée j'ai passé un super moment merci Paolo merci beaucoup pour ce compliment il ne faut pas faire plus plaisir à un streamer que de dire que tu passes un bon moment et que mon stream t'as bien diverti passe une bonne soirée à toi et à la prochaine des grandes barres par contre le fils n'a pas eu la carrière du père non mais c'est pas terminé non mais c'est pas terminé enfin il a que c'était il y a pas longtemps qu'il a remplacé son père c'était il y a 2 ans ou un truc comme ça donc Sakar il n'est pas terminé ou je dis de la merde allez Harkin Harkin qui perd le ballon il n'y a pas faute là petit arbitre on va avoir la VAR mais je ne pense pas qu'il y ait faute ah il s'y fait penalti direct ah mais ça me va très bien par contre Jo qui est blessé putain Jo qui est blessé la VAR je ne pense pas qu'il y ait penalti pas penalti ouais bon Jo Jo qui va devoir sortir à droite pour on va faire rentrer Rame Réco Silva Brugno Liarkin tac tac on va faire sortir Brugno et en ce moment les élits Brugno et Rame ça ne fait pas le taf je ne sais pas ce qu'il se passe mais il va falloir un peu se remettre en question et on va faire sortir lui on va plutôt faire sortir Liarkin on va plutôt envie de le faire sortir t'as arrêté à quelle heure coach voir si je peux rester un petit peu ou si je regarderai la rediff non je pense qu'on va stopper là on va enfin je ne sais pas je vais regarder combien de matchs il nous reste je regarde parce que là c'est le dernier match de championnat bonsoir Touloutou merci pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup je vais regarder combien de matchs il nous reste parce que là on a quand même la demi finale aller jouer j'ai envie de jouer peut-être la demi finale de coupe de Grèce de coupe de Grèce et après on a la deuxième partie du championnat je regarde le nombre de matchs et je te dis ça Tavares Tavares l'entrée de Tavares Tavares on va peut-être passer en 4-4-2 les gars moi je vous dis on va peut-être passer en 4-4-2 on l'a voulu le faire Busato il ne nous remplissait pas trop ce rôle et là Tavares il peut nous faire plaisir peut-être en 4-4-2 en tout cas ses rentrées elles ont été très très bonnes pour le moment aller il reste 30 secondes venir marquer peut-être un 4ème but ça peut être une petite masterclass un petit cadeau non pourquoi pas Pinto un long ballon c'est récupéré par Malogusto à droite qui ressort avec Sergio Dutra avec Reco Reco la belle face pour Erre avec un peu d'espace et Erre notre pépite oh dommage il a voulu piquer le ballon pour la lucarne opposée quel dommage c'était bien tenté c'était bien tenté c'était bien tenté tout ça ou alors c'est juste un bon super sub et c'est une fausse bonne idée euh ouais peut-être mais quand même il a des petits stats quand même il a des bonnes petites stats on voit que ça peut être un titulaire euh j'y vais bonne soirée tout le monde c'est hyper sympa c'était hyper sympa pardon ben merci merci beaucoup Kelos bonne soirée à toi et à la prochaine c'est trop cool là vous êtes beaucoup beaucoup à follow merci Noah Poupard pour le follow et bienvenue à toi merci à tous ceux qui découvrent le live qui follow et tout ça fait trop plaisir c'est le meilleur moyen de soutenir et merci beaucoup franchement merci beaucoup c'est trop bien on continue à à progresser sur Twitch et voilà voilà trop bien j'ai dit 46 fois je pense dans ce live mais c'est trop cool moi je kiffe bon on a conclu une très belle victoire sur cette fin de saison régulière on est 3ème live qui a fait un match nul face au Olympiakos putain le Olympiakos qui a égalisé à la 90ème parfait donc pour l'instant donc pour l'instant on est 3ème ce qui fait que le gars veut blesser tac tac on va visiter Beckels vous avez été excellent tu t'appelles comment tu parles de moi Banon bah moi Valzy t'imagines bien que c'est Valentin mon prénom il n'y a pas de secret ça va pas tu vois ça va pas chercher très très loin merci Komio pour le follow merci à tous ceux qui follow vous êtes beaucoup à follow merci merci et bienvenue à toi merci à toi bon délire de fou bah écoute trop cool vous faites plaisir donc du coup alors on termine la saison donc vous voyez on a maintenant on est dans une on va enchaîner ou en gros on va avoir maintenant le groupe O et en fait le premier il a bien sûr le titre il est qualifié en Ligue des Champions le deuxième il est qualifié aussi pour le tour préliminaire de Ligue des Champions le troisième l'Europa League le quatrième le cinquième pour l'Europa la deuxième coupe d'Europe donc le C2 le sixième il rentre Bredouille pour l'instant on a 13 points d'avance sur le sixième donc là il nous reste 10 matchs 10 matchs et on a aussi la demi-finale face au PAOK on a aussi la demi-finale face au PAOK putain là ça va être dur parce que là ça va être dur on va enchaîner beaucoup de matchs et là on enchaîne que des gros matchs quoi si je mets un encadrement avec deux qu'est-ce qu'on met là attends juste je fais mon entraînement calendrier qu'est-ce qu'on a on va mettre mix de joueurs hybride de on va mettre mix un match là on va mettre semaine de non on va mettre mix de match tac et là on va mettre deux matchs ok quoi si je mets un encadrement avec deux jeunes à progresser ça passe oui oui ça passe très bien à 3 c'est nickel 3 il n'y a aucun problème tant que tu as un gros mec qui est leader d'équipe ou influent avec une bonne personnalité deux jeunes à côté ça marche très très bien c'est exactement ce qu'il faut faire je te croyais plus inventif non mais comment ça comment ça il y en a qui ne savaient pas qui ne pensaient pas que je m'appelais Valentin en s'appelant Valzy vous êtes en train de me dire qu'il y en a qui sont tombés des nues avec cette news que je viens de vous lâcher là je dois être gâté tu dois être gâté le 14 juillet et bah écoute je peux vous dire qu'on pense on pense pas souvent à moi en fait on se dit pas putain 14 juillet bonne fête juste ils pensent juste à leur couple les gens et moi je passe en deuxième plan alors ce qui vient par contre c'est que souvent au 14 juillet c'est le mec qui doit faire plaisir à sa copine etc qui doit un peu faire le mec moi il n'y a aucun problème moi c'est plus je suis en mode c'est ma fête c'est ma fête faut que tu me régales c'est toi qui vas faire peut-être un peu le repas qui vas organiser la petite soirée alors c'est pas toujours le cas mais j'aime bien un peu jouer avec ça on va essayer de jouer avec l'avantage qu'on a choqué sur ma chaise choqué sur ma chaise qui me termine bon on va changer juste cet entraînement je ne sais pas pourquoi c'est en général on va mettre préparation de match tactique de match bon boîte de réception on se fait quoi les gars c2 alors que l'Europa League c'est c3 non ec2 ec2 s'appelle ec2 donc en gros c'est la c4 si tu veux mais ils appellent ça ec2 sur FM parce qu'ils appellent ec l'Europa League et ec2 la ligue la conférence fait le ménage la cuisine faire le ménage la cuisine la fête la plus connue moi je crois que j'en ai j'en ai même pas c'est vrai que j'ai une des fêtes par contre la plus connue ça c'est sûr mais qu'est-ce qu'on se fait là est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se fait les matchs est-ce qu'on a envie de se faire oh le match retour de la coupe il est le 24 avril moi je dis on se fait on se fait quoi on se fait un dernier match dernier match on se fait le match aller de la demi-finale de coupe match aller match aller et après comme ça on se terminera ensemble les 10 derniers matchs qui nous restent de championnat plus la coupe match retour on finit la saison ah ça va toi on finit la saison la plus connue c'est Saint-Maximin pourquoi c'est une fête de Saint-Maximin en plus on finit la saison je suis pas passé au 21 du coup j'ai pas encore quoi je suis pas passé au 21 c'est-à-dire t'es pas passé au 21 ah t'es pas passé à FM21 putain j'ai pas suivi c'est dur des fois quand on parle d'un truc après je revois le message qui revient de ce que je viens de dire juste avant ouais ouais je vous suis bien Saint-Maximin putain ok je vois que là le stuff t'es en train de me faire les meilleures vannes que tu avais sous le sous le coude là t'es en train de te régaler là t'es en totale roue libre bon coach j'y vais en tout cas c'était un plaisir à demain tout le monde à demain le Manito non pas à demain demain y'a pas de live le mercredi on live pas c'est le jeudi là on avait live la semaine dernière mercredi parce que parce que j'avais enfin pas j'avais le covid mais j'étais cas contact covidé et j'étais obligé de rester chez moi mais mais non non demain on live pas mais jeudi ouais comme ça vous avez le temps tu vois le Manito tu vas avoir le temps de voir un peu le match le match allé de 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 coupe de petite coupe il va être important je suis le CM du Spartak là pourquoi le Spartak il a sorti des petites dingueries en termes de de van ah c'est vrai bah jeudi alors à jeudi Manito bon allez sélection de l'équipe les gars on a une demi finale à jouer face au PAOK le PAOK malheureusement championnat c'est venu nous taffer aller et retour donc là en coupe on espère s'imposer on espère s'imposer c'est quand même une équipe qui est leader du championnat de D1 grec à droite Malo Gusto c'est lui qui a le plus joué Omar Saoul Coco Vega bien sûr Reco Silva Danisman qui est suspendu malheureusement on va retrouver un petit un petit quoi un petit Oguchoko on va le mettre en meneur de jeu retrait avec Thiago Ribeiro en 10 pour un Peña Vigario qui est blessé aussi on va devoir mettre Simon Ramé alors tu tentes ton 4-4-2 avec ta Varys mais j'hésite parce que là putain tu me chauffes là pour te dire le Spartak est un million sur TikTok grâce à ça tu me chauffes pour le 4-4-2 avant de partir met la vidéo du match contre Mbappé c'est à dire t'as le sur YouTube je t'ai mis le tiens regarde si tu veux voir je te l'ai mis dans le chat tiens je la remets tu veux pas foutre la merde non mais non mais c'est bien tu veux pas foutre la merde mais tu viens un peu me picorer tu viens un peu me titiller tu viens titiller le coach dans ces choix là c'est vrai qu'on hésite on hésite pour le pour le dernier match de la session là merde putain que j'ai fait voilà tu viens me titiller là pfff moi j'ai envie de passer en 4-4-2 parce que Peña il m'a pas plu allez on passe en 4-4-2 on tente face à non en fait j'ai pas envie si j'ai envie non je face à la au PAOK non on a pas envie on a pas envie parce que là on va pas tester une compo alors qu'on est face au PAOK si on perd on le passe en 4-4-2 sinon non non on est face au PAOK les gars en 4-4-2 putain je sais pas je vais faire une pile ou face je vais prendre une pièce et c'est réglé quoi si ça marche pas on peut changer en cours de match ah mais c'est dangereux de changer en cours de match c'est dangereux vous voulez un 4-4-2 allez on passe en 4-4-2 allez j'ai l'impression que le chat a envie d'un 4-4-2 on va plutôt trouver quand même des ailiers box-to-box ou Guchoku non on va plutôt avoir un Reco Silva je te veux en meneur de jeu retrait soutien en box-to-box plutôt et Guchoku en meneur de jeu retrait OK là on veut ça avec Rame à droite en ailiers Brunio en ailiers intérieurs allez on le tente avec Peña du coup tu sors pour Tavares après sur le banc d'Aisman qui est suspendu on va retrouver Oku Bexavano Sina da Silva Savidas les gars Savidas qui revient bientôt il va pouvoir bientôt revenir notre petite pépite on enverra un U19 bien sûr mais bientôt Savidas qui va pouvoir compléter ce 4-2 non moi je vois un 4-2-3 ah ça peut les perturber le Paok ça peut perturber le Paok ah Fitales Brésard j'ai l'impression que là t'es en t'es en sous-effectif par rapport au choix du chat il est non en champion par rapport au championnat mais clairement il va falloir s'imposer maintenant on s'est fait bolos en championnat il nous enverra un peu l'espoir d'une ligue des champions maintenant il va falloir enlever l'espoir de cette coupe et aller la chercher nous on peut aller la chercher ramer à droite allez on part sur un 4-4-2 les gars je pense qu'on a fait le choix Marlo Gusto à droite bien sûr fait un sondage sinon on fait un petit sondage allez on fait un petit sondage gérer les sondages créer un nouveau sondage question quel dispositif quel dispositif pour la demi finale pour la demi la demi la demi tout simplement réponse 1 4-4-2 réponse 2 4-2-3-1 autoriser les votes supplémentaires non durée on va mettre 30 secondes on peut pas mettre plus de ok comment c'est un sondage allez faites moi montrez moi la liste vous avez une minute pour voter va falloir être rapide va falloir être vive sur le va falloir être vive sur le le chat Savida sur le burn-out Savida si on peut pas encore regarde il revient à peine il a même pas encore fait des entraînements on peut vraiment pas ouais mais non mais je vois que les supporters influencent trop le coach c'est vrai que les supporters influencent bien le coach alors comment intégrer si il reste 30 secondes on va voir si vous voulez voter attention c'est important là je vois que ça part sur du 4-2-3-1 ah putain il y a quand même une majorité pour du 4-2-3-1 les gars une majorité bon vous êtes pas beaucoup à voter là je vois que ça s'endort sur le sur le téléphone il reste 30 secondes ah peut-être qu'on va partir sur un 4-2-3-1 au final aïe 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 le choix du chat au final on 8 oh la 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 le 4-2-3-1 qui s'envole bon les gars je pense qu'on va partir sur un 4-2-3-1 on est grave en minorité en fait pour le 4-4-2 ah non mais j'ai l'impression qu'en fait le 4-4-2 vous avez fait un petit vous avez essayé de faire un coup d'état vous avez essayé de faire un coup d'état vous avez essayé de faire croire que ah il y avait du monde mais en fait pas du tout bon alors on passe sur un 4-2-3-1 du coup le chat qu'a choisi Peña Rame Bregno Liarkin allez c'est parti on part là dessus on peut passer en 4-4-2 4-4-2 en solo alors j'étais en ce nombre au final t'étais pas en ce nombre Albreza je te l'avoue je m'en excuse 4-4-2 en solo tu veux dire quoi 4-4-2 en solo c'est à dire c'est à dire toi en solo tu ferais 4-4-2 ou j'ai pas capté bon allez on passe sur le 4-4-2 pour ce dernier match de la session les gars demi finale allez 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 pourquoi pas rêver c'est le match aller c'est le match aller on est à l'extérieur le but c'est de pas perdre déjà on va peut-être se mettre en on a rien à perdre on va peut-être est-ce qu'il y a elle ou la revanche voilà c'est bien c'est motivé inspiré en attaque je veux qu'on croit en vous les gars c'est motivé pareil pareil tout le monde est motivé inspiré c'est ça les gars allez 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 faut tout donner faut tout donner 4-4-2 tout seul je me suis mal exprimé ah oui ok d'accord je préfère quoi tu me remercie pas pour la win qui arrive allez Brazor ne parle pas trop vite il joue en 4-4 dans tout cas le PAOK ça c'est sûr est-ce que attendez attendez j'ai envie de passer peut-être en positif on va pas envie d'être trop offensif non plus et on va jouer si on veut mettre du pressing on veut mettre du pressing allez on va juste mettre en positif pour pas non plus être trop trop offensif allez c'est parti les gars un gros match aujourd'hui déjà une première action dès le début mais non quand même pas Bruno on est en moment clé ou on est en on y résumé on est en moment clé oh non frère le PAOK non oui Sergio oui Sergio celui-ci ça me vaut un VIP ça c'est en train de négocier c'est en train de négocier on verra le match retour déjà gagner le match allé ça veut pas dire qu'on est qualifié allez une touche pour Malo Gusto avec Peña Peña qui est un centre deuxième poteau malheureusement c'est rien de centré on a encore dit plusieurs fois mais on a oh non frère non frère arrête putain je veux aussi un VIP c'est moi qui ai bien merci les gars le 4-2-3-1 en tout cas le 4-4-2 il fait mal à eux nous en tout cas le 4-4-2-3-1 je sais pas s'il fait mal mais le 4-4-2 à eux il fait mal ça c'est sûr regardez moi ça là il faut que ça il faut que ça frère arrêtez je vais péter un câble je vais devenir fou laissez nous vibrer un petit peu là septième lutte de jeu allez une action c'est bien Banan qui essaie d'encourager avec le un peu long game Gusto Malo Malo qui va ressortir avec Resco Resco peut-être Reco pardon Malo Gusto Calvalo encore qui va centrer avec Reco non ça joue 2-2 encore Reco faut centrer mais oui non c'est contre c'est contre allez les gars allez allez on réagit il y a beaucoup d'actions dans ce match à peine 10ème minute de jeu il y a déjà beaucoup beaucoup d'actions un très beau match on voit qu'il y a de la pression Reco premier poteau c'est dégagé par la défense mais il est partout ce Rodrigo Muiz il nous fait mal je sais pas comment faire pour faire face à leur 4-4-2 il fait très très mal leur 4-4-2 Coco frère faut courir pour relancer allez viens trouver au milieu de terrain belle relance ça pour Bruninho qui vient trouver au gochukula et voilà tu vois si on avait un 4-4-2 peut-être qu'Arkin il aurait une petite remise pour l'autre si Peña nous fait un match de merde on passe un 4-4-2 à la mi-temps voilà je vous le dis je vous le dis c'est fait sondage ou pas sondage bah les couilles allez c'est pas terminé Bruno Silva Bruno Silva qui a le ballon faut venir récupérer des ballons Rodrigo Muiz qui part encore dans le dos de la défense mais sans Sergio Doutra les gars on prend cher sans Sergio Doutra on me prend très très cher heureusement qu'il nous fait match Rodrigo Muiz je veux le blesser on veut le blesser ce joueur désolé non c'est pas mieux on veut pas le blesser mais il nous fait mal il nous fait vraiment mal allez Peña Peña on t'a mis titulaire sinon ça aurait été un 4-4-2 on veut devoir faire quelque chose quelque chose quelque chose quelque chose c'est du corner merci Lucas Lucas Swat MN pour le follow et bienvenue à toi merci beaucoup oh putain Backels allez Rame Rame Kier t'écoute pas on t'a tous dit 4-4-2 mais tu voulais un 4-2-3-1 j'ai mal lu le sondage les gars 20ème minute de jeu il y a déjà beaucoup beaucoup d'action c'est chaud ce match c'est très très chaud allez allez 25 minutes avant la mi-temps 20 minutes on va encourager on est derrière nos joueurs allez Simon Rame qui vient décrocher avec Malo Gusto Malo Gusto qui va remettre à Rame Rame qui a un peu d'espace trop frappé petit gauche ça passe juste à côté c'était trop pas assez enveloppé pas assez enveloppé c'est venu rafler le poteau extérieur c'est dommage ouais gauche tu peux t'en prendre qu'à toi même n'essayez pas ça n'essayez pas n'essayez pas d'embrouiller le coach le coach a bonne mémoire Blalimpiakos qui est maintenant 1-0 face à Harris bon pour l'instant on se fait quand même croquer les gars j'attends beaucoup plus de vous en deuxième mi-temps Réko qu'est-ce que tu me veux Réko tu veux que je te rentre dedans pas apprécié voilà motivé je veux tout le monde motivé sur le terrain dans 7 minutes je change Peña 6.6 Bruigno 6.2 mais ça commence à me fatiguer ça aussi ça passe au dessus allez dégage 48 neuvième change de compo on va changer de compo les gars on va changer de compo pour faire réagir un petit peu Réko Réko cal ballon mais c'est pas terminé on perd 15-0 les gars il y a un match retour aussi la passe pour Harkin 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 oui Harkin les Harkin yes oh les Harkin yes 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 Harkin Harkin qui vient redonner de l'espoir aux supporters oh le coup franc deuxième poteau ça passe juste à côté ça aurait été encore pire 4-4-2 c'est comme les couleurs ton sur ton c'est pas bon et bas compo sur ouais je vois ce que je veux dire ah putain on prend le but sur le fond on mange tout alors ce 4-2-3 vous parlez trop vite restez en 4-3 vous parlez trop vite vous parlez trop vite regardez on prend le but juste derrière bon on fait le changement 60ème Brugno qui est nul on va faire passer Peña à gauche on passe en 4-4-2 les gars Brugno qui va sortir pour Tavares Peña en élié intérieur attaque ok ramé à droite et après on veut Réko Silva qui va sortir pour Thiago Ribeiro et là on veut du on veut du quoi là là on veut du meneur de jeu avancé on veut du petit Mezzala Mezzala attaque ? non Mezzala c'est pas ce qu'on veut on veut du meneur de jeu avancé attaque et au goût de Choco on veut plutôt ouais on met deux meneurs de jeu c'est pas grave restez du veto ça essaye de bolosser les gens dans chaque fois le karma ouais direct le but à Easter compte non 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 je pense pas non 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 je pense pas allez 60ème but de jeu on va voir si les changements déjà ils vont apporter une petite différence au niveau des attaques à Coco Ribeiro Ribeiro toujours Ribeiro qui accélère Thiago qui a du sang frais mais Thiago 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 qui a fait oh Thiago oh putain dommage Thiago qui avait fait la différence oh Thiago qui allait tout droit Samuel Lino mais coupez moi le un moment celui là aussi oh ils font que courir à côté de vous bien ça Malo personne veut mettre le pied dessus dans le dos 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 putain même derrière depuis le début de ses lèvres à chaque fois que je parle il se prend une clim non mais faut pas commencer à Albrezer à mon avis avec Hugo on va te banne toi et lui on va en faire un charter tous les deux c'est ciao on va pas revenir à l'âge la fois qu'on se fait climatiser mais c'était un 3-1 ça fait mal quand même parce qu'on peut même pas trop croire au match retour faut au moins juste un but d'écart aller Simorame Ogulag exactement aller Vega Vega qui a le ballon Vega dans les pieds qui retrouve Oguchoku Peña Peña qui face à face avec Oguchoku Ribeiro Thiago qui va retrouver Thiago non c'est Oguchoku qui a pas fait la bonne passe la contre-attaque pour Bruno Silva belle faute de Coco qui prend le deuxième carton jaune et c'est carton rouge on va finir le match à 10 les gars un match qui est rondement mené on se régale on se régale la chiche bon qu'est-ce qu'on fait là du coup on est obligé de sortir Rame on est obligé de le sortir Peña Peña ou Rame on sort on va sortir Peña Rame on va le mettre à gauche Elie intérieur et Harkin on va le mettre en Elie attaque et là on va mettre Peña en défense centrale tac Tavares et on va faire rentrer Elie Mderbe heureux de t'avoir rencontré bonne continuation pour la suite merci Elvrazer bonne continuation à toi peut-être qu'un jour on se reverra bonne chance bonne chance pour la suite bien Elie l'attaque elle est mal au gusto faut au moins croire on veut au moins un deuxième but les gars c'est important d'aller chercher ce deuxième but on est passé en offence il faut aller chercher ce deuxième but là on envoie un long mot sur Tavares mais il y a un mal au gusto qui vient s'imposer allez encore 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 qui décale à gauche pour Rame Rame qui a un peu d'accélération qui perd ce ballon qui va s'entraîner oui oui le coaching le coaching Tavares qui vient rejure le score bienvenue Dorian Hayat pour je sais pas si on dit comme ça mais bienvenue à toi et merci pour le follow putain yes t'arrives pipo à l'obut vamos au moins 3-2 c'est déjà bien on encourage on encourage à 10 on vient chercher le troisième but on va peut-être attendez attendez je suis une dinguerie j'oublie qu'on est à 10 on va peut-être baisser un peu le bloc quand même faut pas non plus s'emballer on va mettre un gros pressing je suis d'accord mais on va pas non plus jouer aussi haut allez 3-2-3-2 il reste 5 minutes encouragez peut-être un dernier but oh la touche la touche de Malo Gusto qui vient trouver Arkin Arkin qui ressort avec Ribeiro Thiago 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 qui fait la frappe sur le gardien putain à l'intervalle il joue le BU décalé à droite mais non on l'a mis en pointe oh putain il joue le BU décalé à droite putain je l'avais pas vu je pensais qu'il était en mode on l'avait mis en pointe et le jeu il a bugué des fois quand tu fais je sais pas pourquoi il a bugué bon on perd que 3-2 en vrai les gars on perd que 3-2 à domicile on va jouer le prochain match on peut espérer au match retour de faire des belles dégrées on peut espérer vraiment on peut espérer donc ça passe ça passe vraiment et les pros 4-4-2 c'est pas un 4-4-2 c'est un 3-4-2 donc vous enflammez pas ah là par contre c'est pas un 3-4-2 on est venu quand même mettre un défenseur mais bon ça montre que Tavares il a envie de prouver en attaque que Tavares il apporte des choses à l'équipe on a l'occasion de se racheter lors du prochain match putain mais qu'est-ce qu'il me veut Réco Silva là s'embrouillat et démotivé à chaque fois là commencer à me bander lui bon comme je disais 4-2 non je voulais dire 3-2 c'est pas grave on a le match retour qui est dans pas mal de temps Simon Ramek est blessé une semaine ok suspendu Coco voilà on va jouer quand contre on va jouer en avril on a le temps on a le temps d'avoir une équipe Savidas qui revient un peu dans le groupe il aura le temps de jouer aussi non on a les blessures qui reviennent on est bien en championnat on peut aller chercher encore cette qualification pour la finale on peut y croire les gars on peut vraiment y croire je quitte choix de soirée super alive ciao Bourdon de toute façon on est allé terminer là on est allé terminer là on termine plutôt bien qu'il y avait en championnat 3ème du coup non plutôt on est bien franchement on est bien on pouvait pas je repasse en just chatting pour terminer pour vous dire un petit au revoir mais une bonne session qui fait plaisir en tout cas merci je voudrais encore vous dire merci mais c'était folie merci à tout le monde on est encore 45 en moyenne on est passé la soirée à 50 tout le long franchement folie folie merci à tous ceux qui ont follow si vous n'êtes pas follow surtout n'hésitez pas à aller follow c'est cadeau et ça permet d'avoir la petite notif pour quand on est en live pour ceux qui me découvrent je vous le redis c'est donc les lundis mardi et jeudi qu'on live à partir de 20h30 et les week-ends ça dépend les week-ends on peut se faire un petit live bonus un samedi ou un dimanche après-midi ça dépend de quand je suis disponible pour faire un peu de FM avec vous merci Wanted pour le follow voilà tu vois ça encourage les gens à follow ça follow derrière merci beaucoup et bienvenue à toi merci beaucoup donc franchement trop cool je prends toujours autant de plaisir et là c'est trop bien on a parlé de tout on a parlé de tout et c'est ce que je kiffe quand ça part un peu en couille dans le chat et qu'on peut discuter rigoler se chambrer c'est ce que voilà c'est ce que je préfère tout simplement comme le live est terminé je vais aller dérush toutes les redives de la carrière mais écoute si tu veux te régaler vas-y régale toi moi je vous fais merci à Alexey pour le follow ben voilà n'hésitez pas à follow mais moi je vous fais un gros bisou passez une bonne petite soirée et je vous dis à jeudi donc pas demain mais à jeudi 20h30 des bisous tout le monde et à bientôt ciao tout le monde et à bientôt et à bientôt